bonjour à toutes et à tous bonjour bienvenue tout le monde bonjour très heureux de vous retrouver bonsoir à tous et à tous bienvenue sur ce live spécial en partenariat avec le mouvement associatif pour un événement spécial organisé dans le cadre de cette élection présidentielle qui va commencer dans 30 minutes à 18 heures un événement qui s'appelle droite cité droit de cité en trois mots droite cité qui est un événement organisé pour que les équipes des candidats à l'élection présidentielle puissent présenter leur programme en matière de vie associative ce qui va se passer tout à l'heure c'est plusieurs centaines de membres du mouvement associatif plusieurs centaines d'associatifs vont ils sont tracés sont 300 300 dans la salle et ils vont venir écouter et surtout poser des questions à des représentants des candidats à l'élection présidentielle sur ce qu'il compte faire en tant que président ou président de la république s'il gagne pour les associations donc on va entendre tout à l'heure on va entendre tout à l'heure tout un tas de représentants des candidats il n'y aura aucun candidat à l'élection présidentielle qui sera là personnellement physiquement il y en a certains qui ont voulu venir mais qui ont fini par choisir d'envoyer un représentant compte tenu de l'évolution de l'actualité l'important c'est qu'on entendre c'est qu'on entendre l'expression des candidats sur la vie associative donc on va on va en parler on va en parler soyez les bienvenus installez-vous confortablement très heureux de vous retrouver très heureux de ce de cette émission et de ce partenariat avec le mouvement associatif j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire moi je viens de l'associatif ça a été mon premier engagement ça a été ma formation d'engagement ça a été dans le mouvement associatif et donc je suis très très heureux qu'on soit resté en lien qu'on ait continué à garder contact et qu'ils soient venus vers moi pour me demander de bosser avec eux sur ce projet et donc voilà donc on va parler des assos on va parler d'économie sociale et solidaire on va parler du contrat d'engagement citoyen contrat d'engagement républicain pardon qui est très critiqué on va parler du service civique on va parler des bénévoles on va parler de démocratie de corps intermédiaires on va parler de tout ça et donc et donc voilà 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 j'espère que vous allez bien hop 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 attendez bougez pas le toc tac tac tacсы heu heu alors j'ai déjà peur des réponses de certains on va voir, on va voir, on va les écouter alors ce qui va se passer cet après-midi j'ai reçu la liste des personnes qui seront là tout à l'heure je vais vous expliquer ce qui va se passer je vais vous expliquer ce qui va se passer donc ça va commencer à 18h ça se déroule au cinéma des cinéastes dans le 17ème arrondissement de Paris 300 associatifs sont rassemblés dans cet espace on va avoir le live qui va commencer à 18h pile ça va être chouette ça va être animé par le journaliste Olivier Zanetta qui va commencer par une introduction où il va poser des questions à Claire Toury qui est la déléguée générale du mouvement associatif qui va présenter un petit peu ce qui va se passer et ensuite on va commencer un défilé des différents représentants des candidats qui vont venir répondre à des questions qui vont leur être posées directement par des représentants des associations qui sont dans la salle c'est quoi les corps intermédiaires ? ce qu'on appelle les corps intermédiaires c'est l'ensemble des organisations de la société civile qui représentent tout un tas de personnes et de secteurs différents d'activités donc ça va englober ce qu'on appelle traditionnellement les corps intermédiaires ça va englober les associations les syndicats les partis politiques les fédérations les mutuelles une partie des institutions aussi de la démocratie représentative c'est ça qu'on appelle les corps intermédiaires ceux qui font l'intermédiation entre les décideurs politiques de l'état et des collectivités et le grand public c'est ça qu'on appelle les corps intermédiaires et en l'occurrence les associations en France on a attendez j'ai pris des notes quand j'ai préparé l'émission on a 1,5 million d'associations en France qui représente 20 millions de bénévoles on estime qu'un français sur deux est adhérent de moins à une association une association association loi 1901 à but non lucratif et ce secteur ce secteur d'activité représente 1,8 million d'emplois ce qui représente près de 10% des salariés du privé ok donc 10% 10% des salariés du privé en France travaillent dont leur employeur est une association les 101 ah oui Claire c'est la présidente merci Carole Claire c'est la présidente du mouvement associé excusez-moi oui oui non le DG c'est Frédéric autant pour moi donc donc voilà donc secteur important secteur important secteur qui représente ce qu'on appelle le secteur de l'économie sociale et solidaire qui représente qui rassemble non seulement les associations mais pas seulement aussi les aussi les coopératives tout un tas d'acteurs de l'économie d'acteurs de droit privé comme on dit juridiquement mais qui agissent en tout ou partie au nom de l'intérêt général et donc et donc voilà le CESE est un corps intermédiaire le CESE c'est le conseil économique social et environnemental c'est la troisième chambre constitutionnelle en France qui représente à côté de pour faire très très simple les schématiques l'Assemblée nationale représente le peuple via le suffrage universel direct le Sénat représente les territoires via les élections des sénateurs au suffrage indirect par les élus locaux et le CESE représente la société civile organisée via sa composition qui a vocation à représenter en grande partie effectivement ces fameux corps intermédiaires donc au sein du CESE comme on l'appelle siège des représentants de ces corps intermédiaires dont je vous parlais syndicats associations fédérations etc d'ailleurs tiens je voulais vous faire un petit sondage vite fait en commençant qui parmi vous alors attendez hop on va faire un sondage dans le chat qui parmi vous est adhérent ou adhérente à une association hop voilà donc petit sondage dans le chat je vous le poste vous cliquez vous répondez est-ce que vous êtes adhérent à au moins une association ce que j'appelle adhérent c'est le fait de payer une cotisation annuelle mensuelle je sais pas ça dépend des assos mais est-ce que vous êtes adhérent à au moins une assos voilà je l'ai déjà été mais plus maintenant ok alors moi je voulais vous demander à l'instant T là aujourd'hui est-ce que BDE ça compte oui 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 c'est une association loi 1901 adhérente et salarié ouais mais toi Carole ça compte pas association sportive ça compte oui toutes les assos je vous demande pas grande association petite association si c'est une association de quartier c'est très bien si c'est une association dans laquelle il y a trois adhérents c'est très bien si une association dans laquelle il y a 20 millions d'adhérents c'est très bien aussi au moins une parti politique ça compte non ça ne compte pas ni syndicat non non là je vous demande vraiment association loi 1901 ni syndicat ni parti politique qui sont des formes différentes d'associations un peu spécifiques là je vous parle des bonnes vieilles assos loi 1901 montrez moi un petit peu vous êtes un sur deux à ne pas être adhérent d'une assos et vous êtes quand même 43% à être adhérent ok ok d'accord ça représente à peu près l'équilibre de ce qu'on a en France un français sur deux est adhérent d'une association je vous rappelle que vous pouvez être bénévole dans une assos sans forcément être adhérent c'est quand même mieux d'être adhérent pour des raisons notamment d'assurance et d'organisation mais vous pouvez toujours filer un coup de main à une assos n'hésitez jamais ça c'est un truc que je vous inciterai toujours à faire rejoignez des assos allez-y engagez-vous dans des assos pour des actions ponctuelles pour des actions de longue durée il y a 1,5 million d'associations dans ce pays il y en a au moins une qui correspond à ce que vous aimez ce que vous êtes ce que vous savez faire et elles ont toutes besoin d'un coup de main je suis asso de mon association de groupe de danse association sportive association culturelle association environnementale association de solidarité internationale association qu'est-ce qu'il y a d'autre comme assoce il y en a plein il y a des associations d'ordre politique alors ça peut être des associations qui ne se donnent pas pour mission de présenter des candidats mais qui peuvent quand même participer au débat public en formulant des propositions etc médecins du monde ça compte médecins du monde est une association loi 1901 sauf erreur de ma part les mouvements de jeunesse bien sûr les mouvements de jeunesse évidemment les francs-maçons est-ce que c'est une association c'est une bonne question c'est possible genre vraiment ça j'en sais rien est-ce que les loges maçonniques sont sous structure association loi 1901 c'est possible j'en sais rien du tout association de consommateurs association d'automobilistes association de cyclistes association de d'usagers des transports en commun association on a plein association de malfaiteurs association de joueurs de jeux vidéo il y en a des assos de gaming des assos qui font des LAN qui font des compétitions e-sport des associations qui représentent des joueurs et des joueuses de jeux vidéo les fédérations sportives bien sûr association d'associations si si ça existe oui bien sûr que ça existe notamment le mouvement associatif qui est le partenaire de cette émission le mouvement associatif qui a 700 000 associations adhérentes dans son escarcelle le mouvement associatif c'est une association d'associations c'est un peu l'assos des assos on va dire ça comme ça qui se donne pour mission de promouvoir le fait associatif d'accompagner et de soutenir les associations d'être un interlocuteur des pouvoirs publics pour les enjeux qui touchent le monde associatif donc voilà et puis de mener un travail de coordination de veille de recherche aussi sur le fait associatif sans oublier la sauce tomate évidemment la plus importante de toutes les assos la sauce tomate bien évidemment salut j'ai perdu un pari merci le MEDEF c'est un syndicat oui le MEDEF c'est une organisation du monde du travail c'est un syndicat et donc du coup avec le mouvement associatif on est en partenariat pour cet événement du coup ils ont d'ores et déjà le mouvement associatif à mener un système d'interpellation des candidats comme beaucoup de structures comme eux ils ont mené un plaidoyer ils ont 13 propositions qu'ils veulent porter aux candidats à l'élection présidentielle que vous allez entendre tout à l'heure ils les ont portées auprès des candidats ils ont recueilli leur retour et ils vont donc du coup faire cet exercice cet après-midi qu'ils organisent dans le cadre de la présidentielle pour demander aux candidats ce qu'ils comptent faire pour le secteur associatif donc cet après-midi on va parler de beaucoup de choses avec les représentants des candidats sachant qu'il y a des points spécifiques notamment au moment du Covid tout à l'heure j'ai eu au téléphone Claire Toury justement la présidente du mouvement associatif Claire qui m'a dit un petit peu où est-ce qu'on en était en ce moment elle m'a dit clairement le Covid a fait mal aux associations il fallait s'y attendre évidemment comme tout un tas d'autres acteurs d'organisation les associations ont perdu beaucoup d'adhérents beaucoup de bénévoles et donc là les associations ont besoin d'un travail de redémarrage retrouver des adhérents retrouver des bénévoles remettre le moteur en route elles ont été en partie accompagnées notamment les associations employeuses dans le cadre du Covid et des mesures gouvernementales qui ont été prises pour soutenir l'économie et les salariés les associations ont bénéficié d'aide on en parlera tout à l'heure les associations évidemment je l'ai dit un petit peu rapidement tout à l'heure ce sont des ce sont des corps intermédiaires donc ce sont des acteurs très importants notamment dans les territoires les maires les conseillers départementaux les conseillers régionaux sont des interlocuteurs quotidiens du monde associatif du tissu associatif dans les territoires les assos que ce soit en territoire urbain rural etc représentent des acteurs quand même hyper importants de l'économie locale et de la vie locale aussi de la vie culturelle de la vie sportive de la vie citoyenne et donc en matière de démocratie aussi c'est intéressant d'entendre les candidats dire comment ils entendent travailler ou pas avec les corps intermédiaires voilà quoi du coup tac 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 hop 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 vous allez entendre du coup cet après-midi qui est-ce qui va venir j'ai reçu la liste définitive du coup cet après-midi il y aura Clémentine Autain qui va représenter la France Insoumise donc l'Union Populaire de Jean-Luc Mélenchon Patrick Cannaire qui va représenter le Parti Socialiste Julien Bayou qui va représenter Europe Écologie Les Verts Pierre Laurent qui va représenter le Parti Communiste Damien Abad qui va représenter les Républicains et Christophe Castaner qui va représenter la République En Marche voici le line-up de cet après-midi et on va les écouter voir ce qu'ils ont à proposer et surtout on va les écouter répondre très directement aux candidats enfin aux associatifs donc ils seront dans la salle et qui poseront des questions j'en profite pour j'en profite pour j'en profite pour j'en profite pour que pendant toutes les pendant toutes les missions là vos messages dans le chat vont être lus et ils pourront faire l'objet d'une synthèse à la fin à la fin de l'exercice vos remarques et vos questions et vos réflexions etc. dans le chat pourront participer à l'événement du coup qui a lieu dans le 17ème arrondissement donc n'hésitez pas tout au long de l'après-midi à dire ce que vous en pensez de ce que vous entendez du coup pas de blague à sauce tomate vous pouvez faire des blagues si ça vous amuse il n'y a pas de soucis tant que vous respectez les règles du chat il n'y a pas de soucis on se recoiffe on reste sage non non tranquille d'ailleurs je suis très content qu'il y en ait un sur deux d'entre vous qui soient adhérents d'une asos non et puis surtout j'en parlais avec du coup j'ai eu Claire Claire c'est une vieille copine je la connais depuis longtemps on a commencé ensemble dans les mêmes asos quand on était jeune donc aujourd'hui je suis très content elle est présidente du mouvement associatif c'est très cool Claire c'est vraiment une fille top et elle me disait elle me disait aussi c'est intéressant parce que parmi les plaidoyers qu'a fait le mouvement associatif auprès des candidats le mouvement associatif plaide pour que l'état s'engage dans une stratégie à long terme notamment via une loi pluriannuelle une loi une loi programmatique pour développer le fait associatif en France pour inciter les gens à rejoindre des associations et à créer des associations parce qu'on a on a quand même pas mal d'évolution ces derniers temps autour de l'organisation informelle notamment via les réseaux sociaux il y a beaucoup de gens qui rejoignent des pages Facebook il y a beaucoup de gens qui mènent des actions au niveau local peu structurées d'un point de vue juridique or les associations la loi 1901 est une loi qui rend possible à peu près toutes les organisations possibles et c'est une loi qui protège beaucoup les membres des associations qui permet l'organisation qui permet de développer une culture aussi démocratique et d'organisation et tout donc il y a aussi une volonté du mouvement associatif d'être dans son rôle de plaidoyer en faveur des assos pour que l'état s'engage à soutenir l'engagement associatif des citoyens via des formations à l'école via une incitation des campagnes de communication des incitations de tout un tas de trucs pour aider les gens à transformer l'essai c'est une réflexion qui me vient en tête mais que je trouve intéressante beaucoup de mouvements des gilets jaunes vous vous en souvenez les gilets jaunes se sont organisés au niveau local beaucoup par des pages Facebook ils se retrouvaient sur le rond-point à un endroit ça s'est organisé autour de pages Facebook et c'est hyper intéressant le mouvement des gilets jaunes a dit beaucoup de choses a porté beaucoup de choses et c'est typiquement le genre de collectif qui a été créé de fait au cours de l'année 2018-2019 qui à mon avis mériterait de se transformer en assos ça a du sens de créer une association de gilets jaunes pour continuer à revendiquer continuer à s'organiser au niveau local typiquement c'est un peu ce qui me vient en tête de ces dernières années mais il n'y a pas que ça il y a aussi beaucoup de choses sur internet où des jeunes vont être vont souhaiter rejoindre des groupes Facebook des groupes Telegram des spaces sur Twitter des chaînes Twitch des trucs comme ça des communautés en ligne mais c'est plutôt une bonne chose qu'une communauté s'organise sous la loi 1901 parce que c'est une loi qui protège vraiment qui garantit la liberté d'association et d'organisation c'est quoi la spécificité d'une assos parce qu'il y a tellement de structures différentes une association vous savez la loi 1901 elle est très simple il faut se remettre un petit peu dans le contexte historique de ce qu'a été la construction du droit en France et notamment de la république et de la liberté le droit d'association a été un droit qui a été conquis de haute lutte par des citoyens pendant longtemps c'était interdit de s'associer ça paraît con ce que je suis en train de dire mais pendant longtemps c'était interdit de s'associer vous n'aviez pas le droit avec quelques amis de créer une structure de lui donner une personnalité juridique via des statuts via un contrat c'est ce qu'on appelle les statuts d'une association c'est un contrat entre ses membres et de vous organiser dans un but non lucratif donc il a fallu se battre pour faire reconnaître et pour faire voter sous la troisième république en 1901 la fameuse loi qui a créé le statut des associations qui autorise toute personne c'est une liberté garantie par nos textes fondamentaux la liberté d'association est garantie vous avez le droit de vous organiser avec vos semblables avec vos pères avec vos amis avec d'autres adhérents partout ailleurs dans le pays pour mener des actions ensemble vous coordonner vous organiser ensemble et l'organisation interne vous pouvez faire absolument ce que vous voulez une association peut complètement organiser des événements des festivals de musique c'est un exemple que je peux vous donner des compétitions sportives des LAN e-sport des compétitions e-sport amatrice etc et même professionnels une association peut employer une association peut il y a des associations employeuses en France il y en a même beaucoup je rappelle 1,8 million de salariés sont employés d'associations en France ça existe les assos à but lucratif on appelle ça une entreprise en général une association de loi 1901 c'est pour ça que le mot association est très souvent rattaché à la loi 1901 qui est une loi qui interdit la lucrativité c'est interdit par la loi les membres d'une association n'ont en aucun cas le droit de se redistribuer à eux les bénéfices les éventuels bénéfices qui seraient réalisés par l'association c'est interdit par la loi 1901 c'est ce qui garantit le caractère non lucratif des associations comment employer si pas lucratif parce que tu n'as pas besoin d'avoir de la lucrativité pour pouvoir employer des salariés les salariés sont rémunérés dans le cadre d'un contrat de travail signé avec l'association ce qui est interdit c'est la lucrativité au sens de redistribution des bénéfices de l'association entre ses membres par contre le défraiement est possible oui vous pouvez vous faire rembourser des frais avancés par une asos je donne un exemple mais si vous si vous faites 200 bornes avec votre bagnole avec la sono dans le coffre pour le festival de musique amateur de votre association culturelle vous pouvez vous faire rembourser votre plein d'essence par l'association ça peut rentrer dans les frais d'organisation du festival c'est ça qu'on appelle un défraiement des frais que vous avez engagés vous pouvez vous les voir remboursés mais ça ne vous enrichit pas on est bien d'accord c'est un remboursement de frais avancés dans le cadre d'une opération organisée par l'association non lucratif non lucratif ça veut dire pas de bénéfice tout l'argent doit servir au fonctionnement de l'association exactement une association qui en fin d'année se retrouverait avec un budget excédentaire a l'obligation de réutiliser l'argent l'excédent d'argent réalisé dans le projet de l'association on ne peut pas le faire sortir on n'a pas le droit de le faire sortir pour bénéficier à ses membres c'est ça le caractère non lucratif d'une association il se passe quoi si les gens ne respectent pas ça tombe sous le coup de la loi pénale c'est un abus de bien social je crois détournement de fonds publics ça c'est pour notamment dans le cadre des organisations publiques mais détournement de fonds publics mais c'est surtout abus de bien social c'est condamné par la loi c'est interdit bref autre truc qu'on va aborder cet après-midi et vous allez l'entendre et je préfère vous en parler un petit peu avant pour qu'on sache de quoi on parle il va être question cet après-midi du contrat d'engagement républicain le CER contrat d'engagement républicain qui est très contesté par une partie des associations qui a été mis en place par la loi séparatisme qui a été votée et qui est en train d'entrer en vigueur le contrat d'engagement républicain c'est un nouveau dispositif qui a été mis en place par le gouvernement et par le parlement donc qui a voté la loi qui prévoit d'obliger les associations à signer un contrat à s'engager dans un contrat au respect du pacte républicain en s'engageant sur un certain nombre de valeurs républicaines et c'est obligatoire pour les associations qui veulent pouvoir prétendre à des subventions publiques ou à des agréments notamment des agréments publics qui leur permettent d'agir en justice je ne vais pas rentrer dans le détail technique mais grosso modo ce truc là a été voté par le parlement dans le cadre de la loi séparatisme et a été contesté par pas mal d'associations qui demandent son abrogation c'est pas les seuls d'ailleurs il y a le haut conseil attend je l'avais noté j'ai mis où ? je sais plus bon bref et donc du coup voilà il y a des associations qui demandent l'abrogation de ce décret est sorti le décret est actuellement attaqué en justice par un certain nombre d'organisations associatives alors qu'il n'y a pas que des assos je crois qu'il y a trois saisines du conseil d'état je ne vais pas rentrer dans le détail juridique non plus mais il y a une bataille juridique en ce moment autour de ce décret de manière à obtenir l'abrogation en justice de cette disposition parce que c'est vécu par des associatifs comme par beaucoup d'associatifs c'est vécu comme une limitation de la liberté associative donc on va en parler cet après-midi avec les candidats il y en a certains je préfère vous le dire avant parce que vous allez entendre voilà en quoi ça pose problème les associatifs qui dénoncent le contrat d'engagement républicain ils voient le risque en fait il est trop flou pour eux et ils y voient le risque de décision arbitraire future de l'administration qui pourrait décider au nom du non-respect de ce pacte républicain au contour très flou ou trop flou qui pourrait décider unilatéralement de sucrer des subventions d'empêcher des associations d'agir en justice donc ça a été dénoncé par des associations environnementales qui ont besoin de pouvoir agir en justice avec des agréments etc ça a été dénoncé par des organisations syndicales aussi parce que ça touche en partie aussi le secteur syndical encore une fois je ne suis pas rentré dans le détail donc je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin c'est la commission nationale consultative des droits de l'homme qui a demandé le retrait du décret donc voilà ça commence à quelle heure ? ça commence dans 5 minutes seulement ce décret il dit quoi ? ce décret il met en oeuvre la loi séparatisme en obligeant les associations à signer un contrat d'engagement républicain dès lors qu'elles veulent toucher des subventions publiques ou agir en justice ou avoir des agréments divers et variés et elle oblige les associations à respecter les lois de la république surtout les membres des associations à s'engager à ce que leurs membres respectent la loi de la république la liberté de conscience la liberté des membres de l'association l'égalité et la non-discrimination la fraternité et la prévention de la violence le respect de la dignité de la personne humaine le respect des symboles de la république si une association si une association fait un truc illégal elle peut être condamnée et dissoute absolument absolument on a d'ailleurs des exemples récents dans le passé de dissolution d'associations décidées en conseil des ministres conformément à la loi pour des associations qui n'ont pas respecté le droit donc ça a été le cas pour génération identitaire pour des associations j'ai plus les noms en tête je suis désolé genre une amicale d'ancien nazi oui par exemple je suis administrateur à la maison des associations de Tourcoing salut à toi et bonjour à tous les associatifs qui sont dans le chat soyez les bienvenus très content que vous soyez là le CCIF oui on la cherchait le CCIF très content que vous soyez là soyez les bienvenus ça va commencer dans 4 minutes seulement bonjour à tous les associatifs bonjour à tous les responsables d'associations les élus dans les associations les bénévoles les employés les salariés d'associations aussi peut-on dissoudre de la même façon une entreprise oui oui bien sûr évidemment la dissolution est arbitraire du coup pas de décision de justice si si en fait la décision elle n'est pas arbitraire parce que c'est une décision gouvernementale mais qui ensuite peut être attaquée en justice et donc validée par un juge après coup donc in fine ça reste une décision de justice c'est à dire que le gouvernement doit motiver sa décision bon je rentre pas dans le détail mais vous avez compris l'idée donc tout à l'heure vous allez entendre parler du contrat d'engagement républicain vous allez entendre parler du service civique peut-être que vous allez aussi entendre parler du service national universel qui a été créé par par Emmanuel Macron promise dans son programme en 2017 on va parler donc de démocratie locale de corps intermédiaires on va parler de de valeurs associatives de solidarité dans les territoires transition écologique égalité femmes-hommes beaucoup de choses est-ce qu'on peut dire qu'un salarié d'entreprise a un engagement associatif je ne comprends pas ta question un salarié d'entreprise peut être adhérent d'une association à côté de l'entreprise et puis ensuite il y a des entreprises qui ont soit un but non lucratif soit une lucrativité limitée ça dépend c'est aussi là qu'on rentre dans le secteur de l'économie sociale et solidaire où on va trouver tout un tas d'organisations il n'y a pas que le caractère lucratif ou non lucratif qui détermine ça il y a aussi la gouvernance des organisations voilà c'est en direct oui oui c'est en direct ça va commencer dans quelques minutes et vous allez donc voir comme je vous le disais les représentants des candidats qui seront là cet après-midi Clémentine Autain qui va représenter Jean-Luc Mélenchon Patrick Cannaire qui va représenter Anne Hidalgo Julien Bayou qui va représenter Yannick Jadot Pierre Laurent qui va représenter Fabien Roussel Damien Abad qui va représenter Valérie Pécresse et Christophe Castaner qui va représenter Emmanuel Macron est-ce que l'on sait pourquoi le RN et Reconquête ne sont pas présents Claire Toury va avoir l'occasion de l'expliquer le mouvement associatif a fait le choix de ne pas inviter les représentants de l'extrême droite qui ne partagent pas les valeurs du mouvement associatif Patrick Cannaire ouais Patrick Cannaire alors Patrick Cannaire ancien ministre de la jeunesse et de la vie associative j'espère qu'il a des bons souvenirs et qu'il connaît bien le dossier j'étais président de la maison des lycéens de mon lycée c'est vraiment une super expérience trop cool trop cool non mais dites-moi un peu c'est quoi vos c'est quoi vos expériences associatives pendant ce temps là hop donner de l'argent c'est déjà très bien 4 ans et demi salarié d'une ONG ok vice-président d'un BDE aide aux victimes secrétaire BDE association de magie association festive chef scout jardinage salarié d'une association culturelle petite association de J-pop cool club LGBT multi-sport nice assaut de théâtre metteuse en scène assaut d'anciens élèves opérateur internet associatif président de club de foot adhérent d'assaut de basket trop cool assaut de parents d'élèves salarié d'une association de protection de l'environnement langue normande assaut d'événements sportifs club de jeux de rôle assaut de wakeboard trop cool association de culture espagnole trésoré d'une assos trop bien assaut de mandarin il y a de tout c'est génial ah ouais c'est trop cool maraudeuse pour les restos du coeur ouais amap ouais tutorat étudiant en médecine assaut de menuiserie participative service civile service civique tu veux dire épicerie associative assaut de service à la personne adhérent d'une MJC trésorier d'une junior entreprise assaut de prof de biotech est-ce que tu as des stats sur la population française ouais c'est ce que je vous disais tout à l'heure il y a un français sur deux est adhérent d'au moins une association et il y a 20 millions de bénévoles en France à peu près on estime à 20 millions le nombre de bénévoles réguliers d'associations 1,8 millions de salariés d'associations en France donc ça représente à peu près un salarié sur 10 dans le secteur privé c'est énorme ah oui oui non mais la France a un énorme tissu associatif depuis très longtemps depuis très très longtemps la France ce qu'on appelle le tissu associatif le secteur associatif en France c'est historique alors c'est en train de commencer c'est en train de commencer c'est pas sur la page Facebook donc je vais le choper directement dans le cadre de ce plaidoyer donc ça c'est quelques exemples c'est un premier axe voilà un deuxième axe c'est le fait de donner toute sa place à la société de l'engagement alors il y a plusieurs choses la personne qui est en train de parler c'est Claire Toury la présidente du mouvement associatif qui est en train d'introduire cet événement et elle est à côté elle est à côté d'Olivier le journaliste qui anime l'événement beaucoup dans le respect des fondamentaux bien sûr et dernier axe de notre dernier axe de notre plaidoyer le fait de bâtir une économie juste au service de la transition écologique et solidaire alors ça veut dire quoi ça veut dire soutenir par exemple la création d'emplois associatifs ça est partie de nos propositions c'est définir aussi des nouveaux indicateurs qui permettent de rendre compte de la valeur ajoutée associative comme richesse et ressources nationales voilà pour quelques exemples merci Claire voilà Claire qui vient de présenter les trois axes du plaidoyer du mouvement associatif ces applaudissements juste un mot pardon Olivier parce que sinon je vais m'en vouloir de ne pas le dire on a sur notre site on a référencé les plaidoyers de nos membres le mouvement associatif c'est beaucoup de monde en fait quand même c'est environ une association sur deux en France vous l'avez entendu 700 000 associations quand même tu peux le dire Claire des secteurs qui ont aussi élaboré des plaidoyers vous les retrouverez sur notre site si ça vous intéresse j'en suis sûre vous les retrouverez là et il y a aussi les plaidoyers des collectifs auxquels le mouvement associatif appartient je pense que c'est important aussi d'en parler ce soir la coalition générosité je sais qu'un certain nombre des membres de la coalition sont là donc je les salue ESS France c'est pareil certains sont là aussi le pacte du pouvoir de vivre bien sûr dont on est membre et puis la plateforme interassociative du service civique qui porte un plaidoyer plus spécifique sur cette question là mais voilà on s'inscrit dans un écosystème on ne travaille pas tout seul on travaille avec beaucoup de monde et donc c'est important de faire rayonner ça au plus haut niveau alors ce soir Claire ce rendez-vous on l'a dit il est totalement inédit c'est la première fois que le mouvement associatif a souhaité réunir les candidats et candidates vous attendez quoi qu'attend le mouvement associatif de ce rendez-vous alors déjà c'était indispensable c'était pas envisageable pour nous de ne rien organiser le mouvement associatif enfin l'élection présidentielle les élections législatives à venir aussi ça offre un débat démocratique important essentiel on peut être désolé d'ailleurs qu'il n'y en ait pas plus souvent mais bon on va travailler à ce qu'il y en ait davantage mais en tout cas c'est un moment important dont il faut se saisir et c'est un moment pour que toutes les parties prenantes soient entendues plusieurs choses ce qu'on veut déjà c'est rappeler ce que nous sommes je l'ai dit mais les associations c'est 1,5 million d'associations en France c'est 20 millions de bénévoles c'est 1,8 million de salariés ça veut dire 8% de l'emploi privé c'est considérable le monde associatif elles sont partout les associations elles sont dans tous les territoires dans tous les villages de France vraiment c'est une force de frappe incroyable mais c'est un monde qui doit se révéler à lui-même ça c'est indispensable et qui doit être mieux considéré mieux pris en compte par les pouvoirs publics c'est un monde qui compte qui cimente et ça c'est quelque chose qu'on voulait porter premier point deuxième point au-delà des chiffres qui parlent toujours mais qui ne suffisent pas les associations ce sont des espaces de démocratie du quotidien c'est quelque chose qu'il faut qu'on martèle encore et encore c'est des espaces de démocratie qu'on pourrait appeler d'exercice et dans un contexte de crise démocratique qu'on connaît l'abstention la crise des institutions le repli sur sa sphère privée parfois les crises enchaînent il y en a beaucoup il y a des réponses qui doivent être retrouvées de façon urgente indispensable et pour trouver ces réponses il faut qu'on pose des diagnostics ces diagnostics alors je ne dis pas qu'on a toutes les réponses en tant qu'acteurs associatifs mais on essaie de les poser quotidiennement on essaie d'identifier des problèmes on essaie d'organiser des solutions en tant qu'acteurs associatifs parce que rappelons-le les associations c'est des citoyens qui se rassemblent chaque jour pour répondre à des problèmes pour porter des causes pour défendre des projets pour tout un tas de raisons mais c'est des acteurs ancrés dans les territoires la puissance publique elle ne peut pas tout on en est bien conscients mais la puissance publique elle doit faire plus c'est ça qu'on veut dire ce soir on a toutes et tous quand même été un peu échaudés ces dernières années il faut le dire les corps intermédiaires la société civile organisée on a été trop peu considérés et ça je le dirais c'est dommage parce que je ne veux pas vraiment je ne veux pas être corporatiste évidemment mais il y a des problèmes et on est une partie essentielle de la réponse et c'est ça qu'on va dire ce soir troisième point il faut aussi qu'on soit lucide les formes d'engagement elles évoluent les collectifs plein de collectifs émergent les 1,5 millions d'associations qui existent aujourd'hui elles sont enfin voilà normalement tout le monde peut trouver chaussure à son pied mais si ce n'est pas le cas ce qu'on veut aussi c'est rappeler ce que c'est l'association le fait associatif et la facilité avec laquelle on peut créer une association je disais il y a quelques minutes à quelqu'un qui m'a interrogé pour créer une association il y a deux critères parce qu'on ne fait pas une association tout seul il faut avoir un objet défini, précis c'est quand même pas grand chose donc tout le monde peut créer une association c'est un modèle extrêmement agile très intéressant et souvent porteur de solutions parce que l'agilité associative permet l'initiative associative et on le redira ça permet plein de choses donc pour répondre à votre question ce qu'on attend ce soir c'est une vision pour la vie associative on attend des engagements forts on attend de la sincérité et au-delà de ça au-delà des candidats des représentants on espère toucher largement les françaises les français pour les sensibiliser davantage aux faits associatifs à sa force de frappe et à sa puissance alors choc des de la sincérité des engagements clairs de la part des candidats c'est ce qu'on attend c'est ce qu'attend le mouvement associatif de cet événement on verra tout à l'heure si on obtiendra ça à cette élection présidentielle donc évidemment il y a un choc des injadins donc on n'aura pas les candidats et les candidats ici mais est-ce qu'on aura leurs représentants représentantes alors vous aurez non pas tous vous aurez les représentants et représentantes de 6 d'entre eux on a fait un choix déjà on a choisi d'inviter les candidats et les candidats qui avaient un groupe parlementaire ce qui en exclut un certain nombre mais on a aussi fait le choix alors vous allez me dire c'était pas la peine de faire un choix supplémentaire puisqu'ils n'ont pas de groupe parlementaire mais je pense qu'il faut l'assumer on a fait le choix c'est une décision collective voilà on a débattu c'est une discussion qui a lieu tous les 5 ans maintenant malheureusement on a fait le choix de ne pas inviter les candidats d'extrême droite donc pour ne pas les citer on a choisi de ne pas inviter ni Eric Zemmour ni Marine Le Pen je peux me justifier si ça vous intéresse je vais le faire d'ailleurs mais voilà on partage pas leurs valeurs et on avait pas envie de leur offrir un espace de discussion alors quelqu'un m'a dit pareil il y a quelques instants mais pourquoi vous les avez pas invités c'était l'occasion de les challenger oui on peut se dire ça après c'est aussi une vitrine supplémentaire voilà on a fait le choix et on l'assume de ne pas les inviter parce que ils ont des propos à notre rencontre à notre rencontre nous acteurs associatifs sociétés civiles organisées qui sont extrêmement graves et qu'on n'a pas envie de relayer ça fait toujours débat nous Claire il y a une chaise vide en quelques instants il y aura une personne ça ne dure pas exactement on aura la première représentante de l'un des candidats mais on sera pas les seuls à poser des questions on va en poser tous les deux mais un minimum puisque le but de cette soirée c'est de donner la parole évidemment aux représentants et représentantes des associations oui alors on a travaillé à la construction de alors on va passer 20 minutes avec chacun des représentants et représentantes des candidats 20 minutes c'est court on le sait donc il fallait que ce soit rythmé timé et un petit peu préparé forcément c'est un exercice l'exercice veut ça donc on a préparé des questions avec un ensemble d'acteurs associatifs représentatifs en tout cas c'est ce qu'on a cherché à faire il y a 7 questions qui se sont posées pour chacun des candidats candidats représentant des candidats candidats des questions posées à tous et puis des questions adaptées on va dire selon les programmes et selon nos ambitions en tant qu'acteurs associatifs ça veut pas dire et là je m'adresse à celles et ceux qui sont en ligne ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas preneurs de vos questions de vos remarques et de vos réactions bien au contraire vous pouvez faire remonter vos questions sur Twitch donc Jean va vous expliquer ça mieux que moi sur Facebook aussi et via une application qui s'appelle que je dise pas de bêtises ou Clap voilà Olivier peut-être que t'en diras plus après mais donc n'hésitez pas à le faire et à la fin avant 21h à la fin de la séquence une fois qu'on aura entendu l'ensemble des représentants des candidats candidats invités ce soir Frédéric Frönder donc la déléguée générale du mouvement associatif tâchera de faire une synthèse de ce qui est ressorti en ligne et donc de faire émerger voilà les principales questions préoccupations réactions on l'a très bien dit Claire j'ai rien besoin de préciser on s'engage mouvement associatif apporter ça ensuite puisque si vous avez des questions à poser mais surtout des choses à dire de ce que vous entendez ce soir n'hésitez pas à le dire dans le chat le chat va être lu par les membres du mouvement associatif nos interlocutions alors il nous reste encore 10 minutes avant de retrouver la première représentante du premier candidat on va peut-être l'accueillir un petit peu plus tôt sur les questions Claire on aura des questions personnalisées questions sur le programme pour challenger les candidats et puis une question personnalisée aussi mais là davantage sur des sujets qui posent question au monde associatif oui alors oui effectivement le plaidoyer du mouvement associatif vous allez le lire vous l'avez déjà lu c'est un plaidoyer pour la vie associative et c'est bien normal c'est notre travail en fait de faire ça de porter la vie associative après au delà de ce qu'on veut pour nous-mêmes acteurs associatifs j'ai envie de dire il y a aussi la vision qu'on porte de la société en fait c'est aussi ça ce qu'on représente l'ensemble des associations des structures que l'on rassemble et donc on a des ambitions sur des sujets plus transversaux que sont l'économie l'Europe l'emploi l'engagement l'école l'éducation il y a des choses comme ça qui seront abordées alors pas avec chacun tout ne sera pas abordé avec chacun malheureusement on n'aura pas le temps mais il y a des questions qui ont été prévues pour chacun des représentants je ne vais pas vous les lire parce que déjà je ne les ai pas sous les yeux et puis en plus un peu de suspense quand même c'est quand même toujours sympa ce que je peux vous dire aussi c'est qu'il y a des questions flash on a appelé ça des questions flash donc c'est des questions où on veut une réponse claire enfin je on sait que nos responsables politiques savent la parole et c'est une grande question ça je lui ai dit bon courage Claire pour ça donc ils vont poser des questions claires la réponse c'est oui ou non parce qu'ils sont engagés à faire ça oui ou non et on n'a pas envie d'entendre un grand discours sans réponse claire à la fin donc il y aura trois questions flash voilà et ces questions flash vous attendez une réponse par oui ou pas non par non mais avec vraiment un co-argumentaire évidemment parce que c'est compliqué de répondre que oui ou que non et parmi ces questions flash c'est des questions importantes c'est notamment sur la stabilité du régime des dons et du mécénat sur le financement du service civique et sur sa durée et puis une question importante qui est sont-ils pour ou contre l'abrogation du contrat d'engagement républicain qui a beaucoup agité le monde associatif absolument il y a ces trois questions donc c'est assez efficace voilà c'est des questions qui sont pas des questions pièges puisqu'on les porte dans nos plaidoyers ou dans les plaidoyers des collectifs dans lesquels on s'engage voilà il y a une question importante c'est effectivement celle du contrat d'engagement républicain on aura l'occasion d'en rediscuter la question du service civique elle est aussi absolument essentielle parce que il y a l'ambition qu'on veut pour le service civique nous on attend un service civique qui se développe je l'ai dit on veut que tous les jeunes qui souhaitent s'engager puissent le faire et puissent trouver une mission dans le respect des fondamentaux alors il y a ça aussi qui est absolument essentiel la quantité évidemment la qualité elle parle vachement bien clair quand même un engagement une ambition une vision politique et ça c'est quelque chose qui doit être porté ce soir et la stabilité du régime des dons du mécénat c'est une question qui doit aussi se poser parce que ce qu'on appelle le mécénat je rappelle c'est le fait de soutenir des associations avec de l'argent privé un mécène c'est un généreux donateur et après il y a une question alors là je reviens aux questions de développement enfin c'est pas développement mais une question que d'ailleurs vous allez poser vous qui est une question identique pour tous puisque c'est aussi ça qu'on attend de cet échange ce soir c'est un engagement fort pour la vie associative s'il n'y avait qu'un seul engagement pour la vie associative quel serait-il donc ça c'est pareil alors là on le laissera un petit peu développer heureusement mais bon 20 minutes ça reste quand même extrêmement court et voilà l'exercice fait qu'on ne peut pas voilà le développement sera forcément limité et puis après il y aura une dernière question qui est une question sur l'exercice du pouvoir qui est une question qui sera posée aussi à tous les candidats candidats représentant des candidats et candidates puisque les promesses de fond elles sont très très importantes elles sont clés mais la manière dont il et où elle compte travailler avec nous dans le cadre du prochain quinquennat c'est absolument majeur la question de la méthode est essentielle et en fait on revient à une question démocratique de fond qui est la question de la place des corps intermédiaires la place de la société civile dans l'exercice du pouvoir alors il y a des élus il ne s'agit pas de contester ça il y a des élus mais les acteurs associatifs je vais parler de ça puisque c'est ce que je connais c'est voilà je l'ai dit c'est des individus qui s'engagent quotidiennement et qui ont développé une expertise d'usage et sans eux sans elles et eux il y a plein d'exemples il y a plein de sujets mais sans elles et eux on n'aurait pas on serait pas allé aussi loin on serait pas allé jusque là et il y a des moments enfin je il y a des moments où on a quand même l'impression qu'on n'est pas suffisamment entendus et c'est quand même assez problématique et c'est aussi ça qu'on va interroger ce soir et donc c'est l'occasion de porter notre voix et c'est l'occasion de découvrir aussi le programme des candidats et candidates absolument sur la vie associative alors c'est un format très court vous l'avez dit 20 minutes c'est le temps de nos échanges c'est pas au bien temps le temps de parole c'est la durée de nos échanges et en tout donc cette question donc un chronomètre sera déclenché à chaque nouvelle intervention et sur la forme les représentants des candidats nous rejoindrons donc à tour de rôle ici je vous propose qu'on commence on va commencer tout de suite par la représentante du candidat de Jean-Luc Mélenchon pour la France insoumise je vais demander à Clémentine Autain si elle est dans la salle de bien vouloir nous rejoindre Clémentine Autain qui est députée et conseillère régionale d'Ile-de-France et je vous invite vous qui nous suivez également en ligne et bien à commencer à remonter vos remarques sur Facebook via la page du mouvement associatif et sur Twitch pour le public qui est sur place donc au cinéma des cinéastes à Paris c'est l'outil WooClap vous êtes invité également à réagir donc on va inviter Clémentine Autain à nous rejoindre et je précise que l'équipe du mouvement associatif suivra avec attention vos retours et en fin de soirée Ah ! On a perdu le son tour après l'échange avec l'ensemble des représentants des candidats bonsoir Clémentine Autain bonsoir merci beaucoup d'être avec nous allez on va commencer avec Clémentine Autain ah non je vous remonte à distance vous pouvez lui faire coucou d'ailleurs je suis très heureuse de vous voir et bien écoutez merci Clémentine Autain qui regrette que je ne sois pas dans la salle vous prêtez au jeu t'inquiète on est là allez on écoute Clémentine Autain donc la première représentante des candidats à la présidentielle elle représente Jean-Luc Mélenchon Clémentine Autain elle est députée de Seine-Saint-Denis surtout les membres du mouvement associatif qui sont dans la salle cette question des questions flash et des questions personnalisées première question et je le rappelle ça sera la même pour l'ensemble des candidats et des candidats je vous la pose donc si Jean-Luc Mélenchon n'avait qu'un seul engagement à prendre pour le monde associatif Clémentine Autain quel serait cet engagement alors ? alors d'abord permettez-moi de dire juste un mot sur la place des associations dans le projet qui est le nôtre c'est quand même important de dire tout le monde va vous faire sans doute ce soir des bisous bisous en expliquant que le monde associatif est merveilleux plein de richesses etc et sans doute avec le cœur et avec de la sincérité donc après ce qu'il faudra juger c'est qu'elle est justement le projet le mieux à même de développer le tissu associatif et de respecter ce qui est aussi le sens de ce secteur qui est un secteur humain social qui est un secteur du faire aussi et du partage et qui est à forte valeur c'est ça qui est important c'est-à-dire que dans ce monde qui est englué dans l'argent la quête du profit la marchandisation de tout le secteur associatif fait partie des remparts finalement à ce monde qui pour nous tourne à l'envers et donc c'est un point d'appui j'y reviendrai tout à l'heure tout à fait essentiel ça c'est l'introduction assez classique de la part de Clémentine Autain alors s'il y avait une seule proposition c'est horrible ces questions-là en fait c'est une vision d'ensemble mais disons que s'il y en avait une seule je dirais qu'il faut sortir du rapport qui existe aujourd'hui entre les associations et l'Etat qui est uniquement les contrats par projet ah sortir de la logique de projet je crois une partie d'entre vous à être dans la commande la réponse sur des projets qui sont des projets très courts ciblés et vous n'avez plus de marge pour vous développer sans courir après la commande publique ce qui crée d'ailleurs une relation de très grande dépendance à l'égard de la politique en réalité et ce qui est aussi terriblement chronophage et voire même intrusif par rapport à ce que sont vos volontés c'est un sujet intéressant qu'elle aborde Clémentine Autain c'est vrai que ça pèse beaucoup sur les associatifs le fait que les associations pour pouvoir bénéficier de subventions doivent répondre à des appels à projets et donc la logique de projet le fonctionnement par projet c'est critiqué par des assos qui disent mais en fait le problème c'est qu'on a besoin pour mener nos propres projets les projets qu'on a imaginés nous-mêmes et pas juste pour être que eux ont imaginé les pouvoirs publics vous donnent une somme alors ça n'empêche pas d'avoir de temps en temps des contrats sur des objectifs précis mais je pense que cette folie du contrat en permanence renouvelé très court où on vous dit qu'il faut remplir 25 000 critères etc. fait partie de la bureaucratisation dont nous allons sans doute reparler tout à l'heure mais aussi d'un appauvrissement d'une certaine manière de ce que le tissu associatif peut apporter à la société et je crois que c'est aussi un enjeu de mise en concurrence très grand entre vous moi je l'expérimentais à la ville de Paris avec les DSP pour les délégations de services publics on avait une quarantaine à l'époque et en fait ça ne crée pas forcément de la coopération Clémentine Autain elle a été adjointe au maire de Paris Bertrand Delanoé à l'époque elle a été chargée de la vie associative je ne veux pas dire de bêtises je crois que Clémentine Autain a été adjointe chargée de la jeunesse des sports et de la vie associative j'ai un doute en tout cas elle a vu ce que c'était que les DSP donc les DSP typiquement c'est le genre de fonctionnement par projet où un centre d'animation est mis en délégation de services publics par les pouvoirs publics qui du coup met en concurrence plusieurs associations qui se battent pour obtenir le marché enfin ce n'est pas vraiment un marché c'est une DSP mais vous avez l'idée quoi une petite association qui est restée totalement lettre morte je crois que la question concrète pour vous c'est de savoir s'il y aura demain des moyens de l'argent public pour soutenir la vitalité associative ou est-ce qu'on continuera à comprimer les dépenses à marchandiser toute une série qui sont aujourd'hui pris en charge utilement par les associations et ça c'est des projets de société qui sont confrontés en grand mais qui concernent à mon sens directement le tissu associatif parce que cette commande publique elle part aussi du budget de l'Etat et si le budget de l'Etat est comprimé par définition ce qui vous revient est comprimé et ça pose un vrai problème je ne veux pas être plus longue pour la première question c'est une très bonne question que tu poses Carole est-ce que ce qu'elle est en train de dire ça veut dire que si demain Mélenchon est président il ne financera pas les associations sur projet mais bien sur leurs projets c'est une vraie question allez une première question sur votre programme elle va vous être posée par Yannick Hervé de la Ligue de l'enseignement secrétaire générale en charge de la vie associative et de l'engagement la Ligue de l'enseignement qui propose des activités éducatives culturelles, sportives et de loisirs c'est 103 fédérations plus de 20 millions la Ligue de l'enseignement c'est un très très gros acteur de l'éducation populaire de la vie associative de la vie culturelle et de la formation et de l'animation surtout Bonsoir Clémentine Autain vous annoncez dans votre programme vouloir redonner du pouvoir et des moyens aux associations citoyennes et aux acteurs de l'éducation populaire que du bonheur ma question sera double comment définissez-vous les associations citoyennes et quelles sont les mesures concrètes que vous prévoyez pour elles merci oui alors je ne vais pas rentrer dans le débat qui peut exister d'ailleurs entre vous merci pour la question je suis ravie qu'elle soit posée par Yannick Hervé que j'ai le plaisir de connaître par ailleurs oui je ne vais pas rentrer dans le débat sur la définition qui vous anime y compris sur qu'est-ce que une association citoyenne je dirais que celles qui seront encouragées par définition seront celles qui participent aussi de la vision que nous avons d'une société que nous voulons construire que je dirais comme ça en un mot d'une société de l'entraide le tissu associatif il a pour lui dans une société très atomisée on le voit bien avec la crise du Covid c'est encore plus grave mais que la question de l'entraide de la coopération du lien social est fondamentale et que les associations participent à sortir de cette situation enfin en tout cas nous y aident donc qu'est-ce qu'une association citoyenne c'est une association qui d'abord a un fonctionnement démocratique évidemment pour qu'elle soit citoyenne c'est important de parler aussi du fonctionnement de l'association d'accord donc Clémentine Autain est en train de définir ce que la France Insoumise entend par association citoyenne qui rentre dans cet aspect que je vous disais c'est-à-dire de créer du lien social de l'entraide de participer à la transition écologique qui est un enjeu majeur de notre société contemporaine donc c'est un peu c'est un peu vague en même temps dit comme ça mais ça donne un sens assez général alors ensuite comment les aider d'abord pas faire ce qu'a fait Macron excusez-moi de revenir sur lui mais les contrats aidés qui non seulement ont été terminés mais sans même que vous soyez associés à la décision c'est-à-dire vous la prenez du jour au lendemain les contrats aidés c'était un dispositif de soutien pour les personnes éloignées de l'emploi notamment les jeunes qui permettait en fait que l'Etat mette un jeune dans une association et le salarié et le face salarié par l'association a fait baisser les dons d'environ 50% ce qui est considérable sans compter la folie de cette mesure dans un monde où les riches sont toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres donc bon déjà on sort de ces logiques-là et encore une fois comme je le disais tout à l'heure pour nous la clé c'est la réforme fiscale la taxation des dividendes toute une série de mesures qui vont permettre de faire rentrer de l'argent dans le giron public dans le budget public et à l'intérieur de ce budget nous redonnerons de l'air à l'ensemble du tissu associatif et notamment à celui qui remplit d'ores et déjà et qui a vocation à remplir d'autres mais j'y reviendrai peut-être sur d'autres questions des missions qui nous paraissent d'utilité fondamentale sur la santé sur c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure dans la définition d'association citoyenne sur l'énergie sur l'éducation lien social environnement égalité centrale absolument centrale dans un projet d'émancipation humaine donc ça fait ça fait beaucoup de choses qui doivent être démarchandisées et où on doit avoir une logique de coproduction parce qu'aujourd'hui ce que je remarque c'est que les associations remplissent de très nombreuses missions de fait de services publics qui devraient être remplies par l'état et qui ne le sont pas mais sans que les moyens soient réellement donnés aux associations pour le faire donc ça fait quand même beaucoup c'est à la fois une démission de l'état de ses à mon avis de son sens fondamental et de ses missions fondamentales mais aussi une difficulté pour vous à faire le travail que vous êtes volontaire pour faire mais pour lequel vous n'avez pas les moyens suffisants pour agir correctement c'est ce que je comprends aussi c'est une forme d'agrément associatif les questions flash donc trois questions qui vous seront posées tout de suite une question flash une réponse flash donc exercice difficile il faudrait qu'on parle par non avec un court argument voilà donc on va accueillir Marie Tréducan bonsoir présidente de l'association Unicité l'association Unicité qui a pour objectif d'organiser et de pouvoir promouvoir le service civique des jeunes en France près de 20 000 volontaires dans une cinquantaine de villes déployées encore cette année c'est à vous je vous en prie bonjour Clémentine Autain bonjour donc la première question flash ce serait vous engagez-vous à une stabilité du régime des dons et du mécénat oui le régime des dons et du mécénat c'est le régime fiscal c'est le principe de défiscalisation deuxième question donc Jean-Luc Mélenchon ne veut pas supprimer toutes les niches fiscales il y en a au moins une qui va rester vous engagez-vous à promouvoir le service civique auprès de tous les jeunes dès 16 ans et à allouer les moyens financiers et humains nécessaires à le rendre réellement accessible à tous les jeunes en maintenant une durée moyenne d'émission de 8 mois qui nous tient très à coeur nous l'avons évalué à environ un besoin de 500 000 places par an d'ici 2027 alors dans le projet de l'Union Populaire on a une autre proposition qui du coup supplante celle-ci je vous l'explique c'est un emploi spécifique jeune que nous voulons créer d'une durée de 5 ans d'une durée de 5 ans donc on est au-delà de vos mais c'est pas le service civique ça c'est un emploi jeune le service civique c'est pas un emploi dans le secteur non marchand et public donc qui vous concerne directement et qui doit permettre à la fois de lutter contre le chômage des jeunes qui est quand même aujourd'hui atteint des niveaux absolument inacceptables et de permettre de répondre à des besoins qui sont des besoins non satisfaits aujourd'hui et quand je dis besoin je parle des besoins essentiels je ne parle pas des besoins superflus mais des besoins fondamentaux de notre société je fais une parenthèse mais je pense que la question des besoins aujourd'hui est une question non seulement fondamentale mais révolutionnaire c'est-à-dire que si on organisait la société à partir de la réponse aux besoins véritables de la population on arriverait à complètement changer d'accord donc c'est ni le jeune ni l'association qui décide de quel emploi est concerné en fait donc ça revient sur ce qu'elle disait tout à l'heure sur la logique de projet donc ce qu'on veut faire c'est ces emplois spécifiques jeunes qui seraient donc rémunérés subventionnés en fait rémunérés par l'état et qui vous permettraient à vous tissu associatif d'avoir ben voilà des jeunes qui s'engagent qui sont donc volontaires qui sont rémunérés pour faire ce travail donc j'ai envie de dire c'est non mais c'est mieux mais c'est mieux ça n'est pas un dispositif d'engagement c'est un dispositif d'emploi pour les jeunes j'entends non c'est à dire que non il n'y a pas de débat j'ai une troisième question c'est dommage je me fais troisième question n'a rien à voir abrogerez-vous le contrat d'engagement républicain oui et très très vite le plus vite on arrive et on arrête tout ça c'est insupportable ça fait partie des choses qui vraiment nous mettent très en colère très en colère parce que c'est une atteinte pour vous c'est une atteinte absolue à ce que vous êtes c'est une mise en cause même a priori des associations c'est une obsession de ce pouvoir je vous explique juste après et globalement du pouvoir en place qui est une obsession insupportable et en fait c'est une atteinte aux libertés le contrat d'engagement républicain c'est une disposition de la loi séparatisme qui est en train d'entrer en vigueur via un décret qui oblige les associations qui veulent toucher des subventions publiques ou avoir des agréments pour agir en justice qui oblige ces associations à signer un contrat d'engagement républicain garantissant qu'elles respectent les valeurs de la république et ça énerve beaucoup d'associatifs qui voient une restriction à la liberté associative donc il y a un débat autour de ce sujet c'est pas un emploi c'est une expérience spécifique mais cette expérience spécifique à mon avis peut rentrer dans la conception que nous avons de cet emploi ça mérite discussion mais je veux pas qu'on reste sur l'idée vous avez dit non vous voulez faire complètement autre chose non notre idée c'est de faire quelque chose de plus ample de plus grand mais à mon sens dans lequel votre conception de cette forme spécifique de volontariat peut rentrer très bien merci beaucoup merci pour vos questions alors voilà pour les questions flash maintenant on va accueillir Bernard Amsalem administrateur du comité national olympique et sportif français pour une question personnalisée une fois de plus une question sur un sujet important pour le monde associatif donc je le rappelle le CNO-SF c'est 108 fédérations sportives qui regroupe 180 000 associations sportives et c'est 18 millions de pratiquants c'est à vous bonsoir merci bonsoir la difficulté de renouvellement des gouvernances associatives est aujourd'hui un sujet clairement identifié dont les origines sont diverses et pour lesquelles les associations doivent avant tout agir elles-mêmes cependant un des points régulièrement soulignés est la surabondance la complexification croissante des démarches et obligations administratives pour les responsables associatifs bénévoles cela passe par les demandes de subventions compte rendu bien sûr et la diversité des modèles de formulaires des documents demandés mais aussi par des obligations non spécifiques aux associations mais s'appliquant à elles sans prendre en compte la nature bénévole de leur fonctionnement et de leurs dirigeants êtes-vous prête à engager une démarche volontariste de simplification pour les associations si oui comment c'est une façon aussi peut-être de valoriser l'engagement question intéressante sur la simplification administrative pour les personnes qui n'ont jamais dirigé d'association dans le chat je vous n'imaginez pas à quel point c'est un enfer les dossiers à remplir le niveau de technicité des éléments qui sont demandés on parle à des associations l'état et les collectivités parlent à des associations comme si c'était des grandes entreprises comme si elles avaient le savoir-faire technique, juridique, financier, etc c'est un enfer elle est assez généralisée quand t'es un bénévole qui prend ton temps personnel pour filer un coup de main tu t'arraches les cheveux le magnifique monde néolibéral tout serait simplifié n'est-ce pas et que la bureaucratisation n'existerait pas nous assistons au phénomène exactement inverse où on a même l'impression qu'on a un concours des technocrates qui gouvernent pour compliquer la tâche chaque jour un peu plus des bénévoles des petites structures et même des grosses structures des plus grandes structures je parle pas des très grandes 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 surtout mais il y a quand même des structures où vous pouvez avoir j'ai pas 20-30 salariés et vous vous retrouvez avec un salarié qui à temps plein est chargé de remplir l'ensemble des formulaires qu'on vous demande donc on est devant un vrai sujet qu'il faut prendre à bas le corps et à mon avis les réponses ne peuvent être là encore une fois que co-construites c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut se mettre autour d'une table remettre tout ça à plat et trouver des solutions des solutions qui permettent malgré tout parce qu'il y a une partie qui est comment dire qui est ce système orwellien qui s'est mis en place mais il y a une partie qui est aussi liée aux besoins de contrôle malgré tout d'où va l'argent public de transparence et d'auto-évaluation d'aide à l'auto-évaluation par rapport aux activités qui sont faites donc il faut qu'on trouve un équilibre pour sortir de ça il me semble que la proposition majeure que nous avons enfin que j'ai faite pour Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure y participe c'est-à-dire aussi d'abaisser le nombre de financements par projet et d'augmenter le financement qui est un financement simple sur le fonctionnement doit déjà permettre d'abaisser la charge infernale mais à mon avis ça ne suffit pas donc il faut qu'on aille plus avant mais c'est un sujet majeur et qu'on ne traitera pas seulement pour le secteur associatif même si je vois bien que quand ça touche aussi les petites entreprises ça touche les particuliers aussi d'être face à cette difficulté mais je crois qu'aussi quand on est citoyen on voit bien aussi que les choses semblent se complexifier à chaque fois alors que ça devrait se simplifier dernière question vous est posée par la présidente du mouvement associatif Claire Toury merci je vois le temps qui passe c'est extrêmement frustrant de devoir répondre aussi vite j'ai une question qui à mon avis est assez fondamentale qui est celle de l'exercice du pouvoir si demain Jean-Luc Mélenchon enfin demain dans quelques semaines est élu président de la république et s'il a une majorité au parlement parce qu'on sait que tout ça est quand même assez lié en tout cas à ce stade comment est-ce que vous comptez travailler avec la société civile organisée avec les corps intermédiaires avec le monde associatif plus particulièrement comment est-ce que voilà quelle vision du pouvoir vous avez quelle vision des associations vous avez non pas en général parce que dire que les associations sont formidables et font des belles choses bon ça on l'entend assez souvent mais de manière très concrète quotidienne comment est-ce que vous concevez notre place dans le système démocratique et l'importance à la question des corps intermédiaires est-ce que Jean-Luc Mélenchon il sera du genre à faire du dialogue social avec les acteurs de terrain 6ème république un processus constituant pour une nouvelle république donc la question aussi de la place de ce qu'on appelle j'aime pas tellement cette expression les corps intermédiaires mais en tout cas les médiations j'aime bien je préfère parler de médiation fait partie du débat donc je pense que c'est aussi dans ce mouvement de grande remise en cause généralisée qu'on peut redéfinir ensemble la place spécifique ce rôle là mais je vais pas me défiler parce que je voudrais insister au moins sur un point qui est que nous voulons comme vous le savez une grande bifurcation sociale et écologique pour partager les richesses pour consacrer des biens communs de l'humanité et donc conforter les services publics et pour mettre en oeuvre une grande bifurcation écologique tout ça c'est un chantier enfin ce sont des chantiers qui sont colossaux ça répond pas à la question ces chantiers on ne va pas les mener uniquement avec l'appareil d'état c'est pas notre idée on est souvent connu pour dire oui vous êtes pour la nationalisation alors oui dans certains secteurs on pense que c'est bien s'il y a des nationalisations mais plus globalement c'est l'ensemble de l'économie qu'on veut mettre au service de cette réponse aux besoins fondamentaux de la population et donc pour mener ce travail à bien il va falloir qu'on ait des partenaires et les partenaires privilégiés pour nous ce sera les associations le mouvement coopératif et les mutuelles c'est clair je ne peux pas vous le dire plus clairement c'est à dire qu'on ne fera pas tout avec l'appareil d'état et donc si on ne fait pas tout avec l'appareil d'état ça veut donc dire qu'on va imaginer des systèmes de coproduction qui n'auront pas un seul visage parce que ça peut passer ça peut être des délégations de services publics mais ça peut être aussi par exemple des SIC qui est un modèle c'est les sociétés coopératives qui fait partie des modèles politiques comme on peut aussi dans la loi imaginer de nouvelles formes juridiques qui permettent des coopérations mais du coup est-ce que Jean-Luc Mélenchon président il associera que les associations qui vont dans le sens de ces projets ou est-ce que les associations pourront représenter un contre-pouvoir aussi des coopératives voilà tout simplement donc c'est vraiment au coeur de notre volonté de transformation que d'avoir un modèle qui soit un modèle hybride et non pas unique où il y aurait d'un côté l'état de l'autre côté l'économie marchande privée et puis voilà et puis le reste bonan malan qui s'occupe de gérer la misère et ce qui reste c'est pas du tout notre conception notre conception c'est vraiment de mettre en mouvement la société l'ensemble de la société et pour la mettre en mouvement ça passe nécessairement par la dynamique et la vitalité oula il est vénère le gong et coopératif merci Clémentine Autain je fais le gong parce que normalement il y avait un gong qui réauthentissait on l'a entendu on l'a entendu si si on l'a entendu vraiment dans les temps un grand merci merci beaucoup merci du coup à Clémentine Autain donc c'était la première qui représentait Jean-Luc Mélenchon et donc le programme l'Avenir en Commun l'Union Populaire pardon on convie un nouvel invité à nous rejoindre sur scène c'est le représentant de la candidate à Daniel Go soutenu par le Parti Socialiste on accueille Patrick Cannaire Patrick Cannaire donc qui va venir la jeunesse et des sports bonsoir sénateur du Nord et président du groupe socialiste au Sénat merci d'être avec nous 7 questions vont vous être posées durée de l'exercice 20 minutes 2 questions personnalisées l'une sur votre programme l'autre sur un sujet important pour la vie associative 3 questions flash Patrick Cannaire donc ancien ministre effectivement jeunesse, sport, vie associative il a été en charge de ces dossiers là sous une partie du gouvernement Hollande il est aujourd'hui président du groupe PS au Sénat il représente Anne Hidalgo Anne Hidalgo n'avait qu'un seul engagement à prendre pour le monde associatif Patrick Cannaire quel serait cet engagement et pourquoi ? vous savez je suis du Nord je salue les Nordistes qui sont dans la salle dans le Nord il y a une phrase de certains qu'ils sont des grands diseux petits feuseux ça veut dire que certains parlent beaucoup et d'autres agissent moi j'ai la prétention avec Anne Hidalgo d'agir tout d'abord parce qu'à titre personnel je ne suis pas que dans l'incantation puisque je préside aujourd'hui deux associations et que l'engagement associatif chez moi est une deuxième nature une association culturelle une association de droits aux vacances et que vivre de l'intérieur la vie associative vous donne non pas une légitimité mais vous donne quand même une approche très pragmatique et donc dans le cadre de la question que vous me posez je crois qu'il faut absolument réhabiliter les emplois aidés dans le secteur associatif que ces emplois aidés ont été massacrés au début du quinquennat d'Emmanuel Macron qu'ils n'ont été revisités que sous la contrainte notamment de la période des gilets jaunes et je pense qu'aujourd'hui le ruissellement n'existant pas permettre au secteur associatif de se développer en permettant une solidarité c'est intéressant ce qu'il dit Patrick Caner c'est qu'en fait c'est le mouvement des gilets jaunes qui a rappelé à Emmanuel Macron qu'il existait des corps intermédiaires et que c'était intéressant de discuter avec eux permettre finalement une reconnaissance de ceux qui ont le plus besoin de l'aide et le mot aide pour moi n'est pas péjoratif je ne suis pas dans la logique de l'assistanat mais dans l'aide utile y compris pour soi-même et pour la société et je crois que cela serait absolument une mesure nécessaire elle est dans le programme de Anne Hidalgo au travers je vous donne un exemplaire j'en profite gardez-le précieusement proposition de loi que j'ai eu l'honneur de porter sur la création d'un million d'emplois verts et aussi dans le lien social proposition de loi gardez-le bien parce que ça n'existe plus puisque ça a été purement et simplement balayé par la droite sénatoriale et par le gouvernement qui était au même niveau d'investissement en la matière proposition de loi qui vise simplement à considérer que ce n'est pas des programmes qu'il a donnés c'est des propositions de loi écoutez bien ce qu'il dit potentiellement une priorité qui peut être occupée par des emplois aidés notamment portés par le secteur sociatif c'est une proposition de loi qui avait été faite par le groupe socialiste donc qu'il préside au Sénat pour la création d'un million d'emplois verts 17 milliards d'euros c'est beaucoup c'est beaucoup d'argent que nous avions financé dans la programmation de cette proposition au travers de la suppression de la flat tax sur les dividendes de la recréation d'un impôt climatique sur la fortune et de la suppression des 10 milliards d'euros de réduction de l'impôt de production qui aujourd'hui apparaît y compris dans le plan de relance du gouvernement donc la recréation d'emplois aidés portés par le secteur associatif c'est du gagnant-gagnant pour la société et pour le secteur associatif Merci donc pour cette réponse sur votre engagement le chrono est en route vous le voyez le public le voit on a beaucoup de temps encore on a 17 minutes à passer ensemble vous allez répondre maintenant aux questions du public je vous présente Sophie de Carpentry qui est coprésidente de la graine Pays de Loire coprésidente du réseau national FREN c'est le réseau d'éducation à la nature et à l'environnement qui réunit c'est le réseau d'éducation à la nature et à l'environnement Pays de Loire bonsoir c'est à vous pour votre question bonsoir alors dans votre programme vous souhaitez développer résolument l'économie sociale et solidaire en proposant notamment un ministère dédié des financements via la BPI ou l'accès à une forme de crédit impôt recherche les associations représentent 80% des structures de l'ESS mais elles sont pour une immense majorité d'entre elles de toutes petites structures qui sont peu intéressées concernées par ce type de mesures du coup quelles propositions avez-vous et portez-vous pour elles quelles propositions pour les associations dans l'économie sociale et solidaire ce qu'on appelle l'ESS pour reprendre l'expression tout à l'heure 10% du produit intérieur brut aujourd'hui dans notre pays 200 000 structures dont quelques-unes pas suffisamment du secteur associatif c'est 14% de l'emploi privé en France des chiffres plus que symboliques c'est c'est de l'emploi avec une logique de non lucrativité de gouvernance démocratique et d'utilité sociale trois éléments qui peuvent être partagés bien sûr par les associations qui y contribuent vous avez raison de le dire que dans le programme d'Hidalgo on s'adresse plutôt aux grandes structures associatives aux grandes structures pardon de l'ESS et qu'il faudrait imaginer outre le ministère dédié ce qui me permet d'ailleurs de faire la comparaison avec aujourd'hui le portage politique au sein du gouvernement sur le secteur associatif qui est je le dis pas injurieux très faible d'une secrétaire d'état qui au passage porte cette problématique moi j'ai eu la chance d'être un ministre plein pendant trois ans et quand vous êtes un ministre de pleine charge il y a ici des anciens parlementaires et des anciens ministres dans la salle ils savent que ça permet d'avancer donc par rapport à Patrick Cannaire qui regrette que dans le gouvernement actuel l'économie sociale et solidaire ne soit représentée que par une secrétaire d'état et non pas par une ministre de plein exercice comme lui il a été à l'époque ça passe sûrement aussi par des statuts adaptés il faudra s'interroger sur un plan législatif pour favoriser dans le cadre de l'ESS finalement la place du secteur associatif ne peut pas être une place de supplétif par rapport aux grandes structures d'économie sociale et solidaire qui ont parfois je vais le dire je vais être un petit peu peut-être sous-tique mais parfois tendance à perdre leur projet philosophique initial et ça c'est une vraie une vraie difficulté Patrick Cannaire qui critique les grandes structures de l'économie sociale et solidaire ça veut dire quoi ça veut dire qu'à un moment donné s'il y a un ministre dédié à ce que nous souhaitons il puisse y avoir un dialogue permanent avec le secteur associatif pour faire évoluer je sais que nous aurons une question à la fin sur la manière de concevoir le pouvoir ça passe par le dialogue permanent est-ce qu'on est capable de considérer les corps intermédiaires comme étant des co-constructeurs de la réponse politique c'est comme cela qu'on fera avancer y compris sur l'ESS cette problématique en tout cas moi je suis intimement convaincu que l'économie sociale et solidaire au travers de ses principes fondamentaux constituent pour moi un des antidotes aux risques populistes qui menacent notre société au travers de l'intégration des personnes les plus en difficulté potentiellement moi je terminerai par là je suis déjà trop bavard mais j'ai été très proche d'un grand responsable de l'ESS en France malheureusement disparu Pierre de Saint-Ignon que peut-être beaucoup d'entre vous ont connu qui a porté notamment tout le secteur de vitamine T avec une dynamique qui aujourd'hui est reconnue partout y compris au plan international et c'est des exemples comme cela sur lesquels nous pouvons travailler pour faire avancer votre questionnement on enchaîne avec les questions flash ça c'est un format beaucoup plus serré c'est une question contre réponse courte un peu de frustration je ne connaissais pas Pierre de Saint-Ignon et un très court argumentaire Jérôme Voiturier est avec nous directeur général de l'Uniobs c'est l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux merci d'être avec nous l'Uniobs qui représente 25 000 établissements 750 000 salariés et l'engagement d'un million de bénévoles c'est à vous merci bonsoir Patrick Cannaire bonsoir futur adhérent parce que j'ai compris première question flash vous engagez-vous à une stabilité du régime des dons et du mécénat c'est la même question que tout à l'heure oui non seulement oui mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas je pense que il nous faudra faire non pas un mauvais sort mais en tout cas un sort particulier à la notion d'appel à projet qui aujourd'hui constitue une remise en cause fondamentale de la liberté associative et du projet associatif et pourquoi je l'évoque au travers des financements c'est parce que moi je crois au CEPOM au contrat pluriannuel d'orientation et de moyens d'objectifs et de moyens qui doivent être généralisés on ne peut pas considérer le secteur associatif comme étant là aussi un supplétif des pouvoirs publics c'est une remise en cause fondamentale de l'esprit de la loi de 1901 et je pense qu'il faudra avoir le courage de dire stop à cette forme de dérive Patrick Cannaire qui fait la même réponse que Clémentine Autain mais en étant un peu plus précis en disant que lui a la logique de projet il veut suppléer par la logique de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens les CEPOM comme on dit dans le secteur deuxième question vous engagez-vous à un financement du service civique qui permette à chaque jeune qui le souhaite de s'y engager oui j'ai un moyen il y a une durée moyenne de 8 mois j'ai un moyen il faut supprimer le SNU le SNU c'est le service national universel cette année dans le budget créé par Emmanuel Macron je peux comprendre l'esprit du SNU mais moi j'ai porté le service civique le développement du service civique je sais qu'il y a des spécialistes dans la salle notamment d'unicité le service civique c'est l'école de l'engagement pour les jeunes l'école de l'engagement l'école républicaine de l'engagement pour les jeunes le SNU est un gadget je le dis comme je le pense et quand on sait qu'aujourd'hui il y a 4 jeunes pour une place en service civique les moyens Dieu sait que je me suis battu pendant 3 ans pour avoir des moyens supplémentaires mais j'avais un soutien de poids en l'occurrence François Hollande je peux vous dire qu'Anne Hidalgo croit énormément au service civique comme étant la porte d'entrée vers une société bienveillante Patrick Caner autre question Flas il faut faire pour mais ça me prend au triple le service civique vous engagez-vous à l'abrogation du contrat d'engagement républicain oui et non seulement c'est là aussi l'épreuve d'amour c'est que nous avons voté contre le contrat d'engagement républicain qui est une supercherie intellectuelle et politique vous aurez l'occasion d'en parler tout à l'heure avec vous ça a le mérite d'être clair même réponse du coup que Clémentine Autain tout à l'heure très honnêtement il faut revisiter le contrat d'engagement jusqu'à présent sur les questions flash tout à l'heure on avait Clémentine Autain qui a dit qu'elle maintiendrait le régime fiscal des donations et du mécénat elle a dit qu'elle remplacerait le service civique par un emploi jeune de 5 ans au lieu de 8 mois d'engagement et elle a dit que question sécuritaire elle abrogerait le contrat d'engagement républicain Patrick Cannaire il a répondu la même chose à la première et à la troisième question en revanche lui il défend le service civique Christophe Guédier le réseau des associations étudiantes qui s'engagent depuis 20 ans pour accompagner les initiatives étudiantes donc une question personnalisée je suis un ancien d'AnimaFac bonsoir bonsoir monsieur Cannaire contrairement à certains idées reçues les jeunes s'engagent et j'espère que j'en suis la preuve aussi aujourd'hui et ils s'engagent aussi dans des assos néanmoins l'engagement n'est pas exempt d'égalité et on sait que plus on est sensibilisé jeune plus on est prêt à s'engager longtemps et aujourd'hui pour offrir au plus grand nombre ce qui est à la fois une opportunité de découverte de soi des autres et aussi de participation à la vie citoyenne et démocratique l'école est évidemment un lieu essentiel on est conscient qu'on en demande beaucoup à l'école mais quelle est la place de ces sujets d'engagement question importante et vous avez devant vous le ministre qui a porté la loi égalité citoyenneté qui a créé la reconnaissance de l'engagement associatif pour les étudiants au travers d'obtention de CTS j'en suis très fier je remercie les parlementaires le parlementaire qui à l'époque me soutenait c'est moins vrai aujourd'hui on s'y arrive mais les ECTS ce sont les crédits c'est ça dans le secondaire oui l'école mais c'est un environnement en fait il faut créer un environnement favorable à l'engagement créer un environnement favorable à l'engagement quand dans la loi égalité citoyenneté on permet le droit de publication à 16 ans quand dans cette même loi on permet le droit de créer une association c'est dans le supérieur c'est dans le supérieur mais oui c'est les ECTS je suis con c'est les crédits à la fac je suis con pardon on crée les conditions deux quand ma collègue Martine Filleul porte dans sa loi sur le vote à 16 ans l'idée de la création obligatoire dans toutes les villes de plus de 5000 habitants de conseils de jeunes on crée l'environnement favorable à la contribution à l'engagement des jeunes l'école est bien sûr ce lieu essentiel ça passe par la mobilisation de toute la communauté éducative moi je suis favorable par exemple qu'en CM1 et CM2 on puisse avoir déjà des délégués de classe parce que c'est la pré pré-adolescence pré-pré-adolescence ils sont capables de pouvoir porter un message au nom de leurs collègues entre guillemets élèves je suis favorable à ce que la place des parents au sein de l'école soit plus reconnue comme membre de la communauté éducative et pas uniquement comme là aussi les supplétifs des conseils d'école donc il faut modifier finalement l'approche qui est la nôtre vis-à-vis de l'école donc Patrick Cannaire qui plaide en faveur du développement d'une culture de l'engagement dès le plus jeune âge avec la généralisation des délégués en CM1 et CM2 avec les conseils de jeunes obligatoires dans toutes les villes d'au moins 5000 habitants avec le droit de vote à 16 ans disons-le la question est comment transformer une expérimentation dans le marbre dans le droit dans le marbre par finalement la reconnaissance de la capacité de chacun à pouvoir apporter sa pierre à l'édifice démocratique c'est pas évident moi je vous le concède pourquoi c'est pas évident parce que certains parleront du mammouth mais le monde éducatif pas systématiquement aujourd'hui peut avoir des réserves vis-à-vis de cette forme d'engagement qui remettrait non pas en cause son pouvoir mais quelque part un petit peu le climat d'autorité donc il faut trouver un juste équilibre il faut dans le respect de la puissance enseignante qui existe trouver les voies et moyens qui permettent aux jeunes de pouvoir s'engager donc plutôt que l'école je préfère parler effectivement de climat d'environnement favorisant l'engagement on a déjà des outils qui ne sont pas encore assez exploités assez connus à nous de les rendre plus efficaces alors je vais poser ma question mais juste avant c'est intéressant ce que vous dites parce que j'en profite pour les saluer ça fait écho à un certain nombre de propositions qui ont été formulées par le CESE le Conseil économique social et environnemental dans un avis qui a été rapporté au mois de décembre donc voilà j'en profite pour saluer mes collègues du CESE qui sont nombreux ce soir ici je vous pose ma question le CESE c'est le Conseil économique social et environnemental j'en avais parlé la suppression des emplois aidés elle a été extrêmement brutale pour les acteurs associatifs elle a été soudaine brutale la mise en place du contrat d'engagement républicain plus récemment elle est extrêmement problématique on l'a dit redit puis on continuera de le dénoncer ça nous interroge nous sur la question de l'exercice du pouvoir sur la question de la manière dont si Anne Hidalgo est élue présidente de la République dans quelques semaines comment vous comptez travailler avec les corps intermédiaires avec la société civile organisée avec le monde associatif et j'ai envie de vous dire comment est-ce que vous comptez co-construire avec nous parce que la question de la participation de ce que nous sommes si jamais on l'entend comme de la consultation c'est quelque chose qui est fait assez régulièrement mais là la question qui se pose c'est la question de la co-construction la co-construction éventuellement de politique publique en tout cas celle qui nous concerne celle qui nous impacte directement donc de façon très concrète comment est-ce que vous comptez donc même question pour Clémentine Autain comment est-ce qu'on bosse avec les associations quand on est président de la République quand on est au pouvoir ce décor intermédiaire et a fortiori des associations dans l'exercice du pouvoir j'ai déjà bien noté qu'il y avait des propositions très concrètes sur le sujet qui ne me choquent aucunement en la matière et notamment un vrai interlocuteur au sein du gouvernement j'ai essayé de l'être pendant quelque temps on ne peut pas répondre à votre question sans tenir compte de l'actualité nous terminons un quinquennat qui a été un quinquennat de la plus grande verticalité certains diront de la verticalité qui a été imposée par les événements extérieurs gilets jaunes crise sanitaire et malheureusement aujourd'hui la crise ukrainienne je ne le crois pas sincèrement je pense que cette verticalité est aussi liée à la personnalité de l'actuel président de la République qui parle de Macron vous avez compris qui ne changera pas quels que soient les éléments de doute qu'il évoque ici ou là il ne changera pas donc je suis très inquiet pour ma démocratie pour notre démocratie parce que je pense que le pouvoir solitaire est un pouvoir qui éloigne par définition des préoccupations des citoyens et crée un fossé qui on l'a vu au milieu du quinquennat c'est traduit par cette terrible crise des gilets jaunes le grand débat ayant été une extraordinaire voile de fumée qui n'aboutit à très peu de choses à la suppression de l'ENA mais très vite recréée par autre chose donc je n'accepte pas cette manière de gérer le pouvoir je vous le dis comme je le pense quand je dis je c'est au nom de la candidate que j'ai l'honneur de représenter pourquoi je vous demande de faire confiance à Anne Hidalgo sur une autre gestion avec le monde associatif parce qu'en tant que père de Paris elle le pratique maire de Paris et non pas père de Marie ça ne veut rien dire c'est le cas d'autres candidats de gauche pour être très clair qui vont venir s'exprimer avec leurs représentants ici quand on gère les budgets participatifs on est sur une autre conception du partage du pouvoir et je parle bien de partage du pouvoir je ne crois pas à la capacité aujourd'hui dans un monde aussi complexe que nous puissions envisager une programmation des solutions qui se repose uniquement que sur les experts j'ai entendu tout à l'heure votre expression j'étais là un petit peu l'avance je vous ai écouté de l'expertise d'usage j'aurais dû j'aurais dû écrire des droits d'auteur sur le sujet parce que c'est en tant que ministre de la ville que j'ai utilisé je crois la première fois cette expression d'expertise d'usage pour les habitants pour les habitants qui ne pouvaient pas subir notamment les projets de rénovation de leur quartier sans être des co-constructeurs des solutions qu'on leur apporte parce que il fait référence à la loi Lamy qui a été votée par les socialistes et qui impose de faire participer les habitants des quartiers populaires à la construction des projets de territoire dans le cadre de la politique de la ville une politique publique qui ne s'appuie pas sur cette expertise d'usage qu'elle soit associative qu'elle soit individuelle qu'elle soit portée y compris par le monde économique c'est une politique publique isolée qui ira droite à l'échec et donc à nous de créer les antidotes à un poison qui se traduit par le populisme parce que une politique publique qui ne marche pas c'est la montée des populismes merci merci Patrick Cannaire voilà c'était Patrick Cannaire donc ancien ministre il a aussi été ministre de la ville d'ailleurs c'est pour ça qu'il parle de la loi Lamy mais il a été ministre de la jeunesse de la vie associative et donc il représentait Anne Hidalgo il est venu présenter la manière qu'entendait Anne Hidalgo de gérer la relation avec les associations nouveau représentant on continue le représentant de Yannick Jadot candidat Europe Écologie Les Verts pour ce face-à-face avec 300 acteurs associatifs on accueille Julien Bayou le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts conseiller régional d'Ile-de-France bonsoir on vous salue bonsoir alors je vous rappelle l'événement diffusé en direct ici depuis ce cinéma et sur la page Facebook du moment associatif et sur Twitch avec les commentaires de Jean Massic on salue scénario identique pour vous bonsoir Julien première question sur le principal engagement de votre candidat pour la vie associative suivront des questions personnalisées l'une sur votre programme l'autre sur un sujet important pour la vie associative trois questions au flash on voudrait de répondre par oui ou par non avec un co-argumentaire et une dernière question sur l'exercice du pouvoir par Claire alors ma première question si vous voulez bien donc si votre candidat Yannick Jadot n'avait qu'un seul engagement pour le monde associatif quel serait cet engagement et pourquoi nous on a énormément de respect pour le secteur associatif où l'économie sociale est solidaire et on en vient donc si j'avais un mot je dirais la confiance le respect le soutien c'est à dire qu'on considère qu'il y a un cadre démocratique avec des libertés la constitution qui nécessite des contre-pouvoirs des corps intermédiaires et l'engagement associatif c'est le sel de cette démocratie voilà donc on veut la stimuler on veut la soutenir on veut lui faire confiance on considère que depuis des décennies on fait une confiance aveugle dans les entreprises ou le secteur marché en général et cette confiance on l'octroie pas au secteur associatif Julien Bayou qui est conseiller régional en Ile-de-France et qui est l'actuel dirigeant d'Europe Écologie Les Verts le parti qui soutient Yannick Jadot à la présidentielle inverser cette vision c'est pas des mots en l'air il y a les croyants et les pratiquants nous on est croyants et pratiquants moi j'ai travaillé pour coordination sud donc quand je dis que je pense que les têtes de réseau les corps intermédiaires sont importants je le crois j'ai travaillé pour orientation durable donc quand je pense quand je dis qu'on doit pouvoir garantir que les compétences soient rémunérées dans le secteur associatif en fait je l'ai constaté j'ai créé plusieurs associations j'ai même créé ma coopérative certaines ont eu des résultats fulgurants l'affaire du siècle a été soutenue notamment par notre affaire à tous qu'on a créé avec Marie Toussaint et Yannick Jadot n'est pas en reste puisqu'il était directeur des campagnes de Greenpeace ou qui s'appuie beaucoup sur les travaux associatifs c'est Blum quand il s'agit de s'opposer à la pêche électrique au Parlement européen la liste est longue du lien qu'il y a à trouver et si je devais parce que je n'ai pas beaucoup de temps historiquement Europe Écologie Les Verts est un parti politique qui a été créé en lien avec des structures associatives du mouvement climat notamment au début des années 2010 c'est pas étonnant que Europe Écologie Les Verts et Julien Bayot il a un parcours associatif c'est pas très étonnant c'est pas le seul l'engagement des femmes dans l'effort de guerre à la deuxième guerre mondiale il a fallu un amendement dans l'ordonnance de 44 mais enfin vous voyez c'est cette diversité des tactiques on parle extinction-rébellion la désobéissance civile aussi c'est également celle-ci cette diversité des tactiques qui a permis les conquêtes sociales du Front Populaire il y avait bien sûr la victoire d'un gouvernement mais aussi la désobéissance civile l'action syndicale l'action associative et donc sur tous les sujets on retrouve cette articulation à trouver où chacun est à sa place il y a une indépendance une autonomie évidemment mais c'est cette vitalité qu'on veut on veut susciter favoriser soutenir merci merci Julien Bayou pour cette première réponse on vous donne le micro parce qu'on me dit qu'il y a un petit soucis qui sont mais on vous a quand même entendu mais ça sera encore mieux avec deux micros vous êtes prêts pour les questions de l'association l'équipe technique au top 20 minutes donc on a quand même le temps il reste 17 minutes 10 il y a 6 questions à venir je vous présente Marie-Claire Martel c'est la présidente de la COFAC la coordination des fédérations et associations de culture et de communication qui rassemble une vingtaine de fédérations plus de 40 000 associations c'est le pôle culture du mouvement associatif Marie-Claire Martel c'est à vous pour votre question bonsoir bonsoir monsieur Bayou vous souhaitez améliorer la qualité de l'emploi dans l'ESS cela pose également la question de la revalorisation des salaires quelles mesures pouvez-vous prendre pourrez-vous prendre pour permettre aux associations en particulier celles agissant sur des secteurs peu ou non rentables ou mal financés vous venez de la culture donc je pense que vous voyez vous connaissez les problèmes de pognon des assos attractives aussi pour les salariés et oui comment on fait pour bien payer les salariés et donc recruter les meilleurs quand on n'a pas beaucoup d'argent comme les associations qui galèrent estime que revaloriser le SMIC d'un pour cent et demi c'est parfaitement déraisonnable ou qui estime tout à fait légitime que l'indice des fonctionnaires soit gelé depuis plus d'une décennie ou qu'on peut vivre avec des petites retraites nous c'est évidemment le point de vue inverse on veut augmenter le SMIC jusqu'à 1500 net favoriser les conventions collectives pour qu'elles démarrent au dessus du SMIC dégeler le point d'indice et lutter contre la précarité que ce soit les petites retraites ou la jeunesse avec le revenu minimum citoyen que propose Yannick Jadot tout le monde au dessus du seuil de pauvreté dans le secteur associatif on sait qu'on a des super bénévoles des salariés qui se vivent comme super bénévoles et qui se vivent assez peu comme salariés donc on a un problème de précarité et même de burn out moi j'ai participé à la création du syndicat ASSO où on disait les salariés ne se vivent pas comme des salariés mais les patrons ne se vivent pas comme des employeurs en tout cas ils ne sont pas formés pour le syndicat ASSO c'est le syndicat des employés du secteur associatif avec des problématiques spécifiques au secteur associatif revaloriser les salaires dans ce pays va de pair avec une augmentation du financement des associations ça va de pair avec l'augmentation ou le fait qu'on puisse peut-être qu'il y aura des questions sur le service civique que le service civique ne rime pas comme aujourd'hui avec précarité qu'on puisse avoir une véritable protection et une amélioration de l'indemnisation et même une rémunération ça va de pair avec des financements pluriannuels aujourd'hui finalement on fait travailler les associations en concurrence sur des projets des appels à projet là où nous nous voulons financer le fonctionnement moi j'ai fait partie dans l'engagement je suis arrivé juste un peu après les objecteurs de conscience mais j'ai vu à quel point ce schéma avait permis la structuration d'associations parce que c'était concrètement une aide au fonctionnement puis après les emplois jeunes avaient pris le relais c'était une aide au fonctionnement de l'association et y compris à sa structuration parce que dans une petite compagnie de théâtre le comptable il n'est pas payé c'est du fonctionnement et pourtant s'il n'y en a pas évidemment on se heurte à de grandes difficultés donc un soutien au fonctionnement y compris pluriannuel plutôt que la mise en concurrence sur les appels à projets c'est ce qu'on défend partout où nous sommes élus dans les mairies et dans les régions et au niveau national on se heurte à cette oui vision libérale à vrai dire mais en fait elle n'est pas si libérale puisqu'elle est assortie d'énormément de conditions en fait des conditions dont on exonère le secteur privé non marchand donc voilà et je pourrais parler longuement de la réforme des fonds sociaux européens où finalement on vous demande à vous d'avoir la trésorerie pour trois ans y compris pour des petits projets je me souviens d'avoir lancé un projet un espace public numérique où il s'agissait de former un petit peu l'alphabétisation numérique et pour un FSE à l'époque c'était 4-2-3 donc simplifié il fallait pouvoir fournir trois ans en avance le nombre de tonnerres d'imprimantes qu'on allait utiliser si le projet était un jour octroyé avec par contre j'ai connu ça aussi l'argent qui était versé à l'arrivée et on sait en Ile-de-France qu'il y a beaucoup d'associations qui ont été fragilisées c'est les écoles de la deuxième chance qui ont failli disparaître à cause de cette lourdeur et encore une fois on a un complètement inversé on a une défiance à l'égard du monde associatif non marchand non lucratif dont on exonère parfaitement les entreprises le CICE le crédit impôt compétitivité emploi versé sans contrepartie n'a produit ni compétitivité ni emploi et par contre a été versé sans aucune contrepartie et d'emblée donc véritablement complètement inversé cette logique soutenir le fonctionnement confiance respect renforcement mais bien sûr ne pas lâcher sur la revalorisation des salaires que ce soit dans le secteur privé ou privé non marchand Julien Bayou maintenant un autre exercice différent il va trois petites questions courtes pour des réponses courtes avec une difficulté il faut répondre par oui ou par non avec un court argumentaire d'accord c'est un peu confus les réponses de Julien Bayou moi j'en comprends l'idée globalement parce que tu sens que Julien Bayou il est en famille il parle à des associatifs il est lui-même un associatif il parle la même langue qu'eux mais c'est vrai que c'est un peu difficile d'accès bonsoir monsieur Bayou la première question vous engagez-vous à une stabilité du régime des dons et du mécénat alors stabilité des régimes de dons oui mécénat si vous avez compris la logique de mon intervention on veut plutôt mettre des contrôles aux entreprises qu'il n'y ait pas de social loi washing ou autre et par contre avec la réforme fiscale que nous souhaitons faire avec Yannick Jadot que les gros payent gros pour que les petits payent petit pour le dire comme ça ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et bien ça se traduit y compris par de plus grands crédits d'impôts pour le dire comme ça on sait que le passage de l'ISF à l'IFI a lourdement pénalisé les associations et les fondations oui pour ceux qui ne le savent pas quand l'ISF a été abrogé a été supprimé a été remplacé par l'IFI bon peu importe il y a eu beaucoup moins de dons aux associations cette année là parce que les mécanismes de défiscalisation qui incitaient les gens à donner aux associations ont disparu et donc les riches très très riches qui payaient l'ISF avant ont payé moins d'impôts mais en plus ont donné moins d'argent aux assos que ce qu'ils donnaient d'habitude c'est nécessaire à le rendre réellement accessible à tous en maintenant une durée moyenne de mission de 8 mois ce qui correspond à peu près à au moins 500 000 places par an d'ici 2027 c'est compliqué de répondre à une phrase oui au service civique clairement non à la précarité et non l'engagement ne se décrète pas c'est pour ça que nous les écologistes et y compris les jeunes écologistes on est férocement hostile au service national universel dont l'armée ne veut pas d'ailleurs donc en fait c'est vraiment une très mauvaise réponse à une bonne question donc on est pour le service civique on est pour que ça soit aussi un élément du projet personnel moi j'ai été particulièrement choqué quand j'ai vu qu'il y avait une offre pour s'occuper de l'ère d'enfant au centre de rétention administrative de Roissy bon en fait on ne peut pas faire en même temps solidarité et en même temps xénophobie donc revalorisation des missions de l'indemnisation on a un sujet je ne vais pas vous l'apprendre de cannibalisation des emplois juniors quand le service civique ou les stages permettent de remplacer et c'est parce que les associations ont peu de moyens permettent de remplacer un emploi pérenne et donc on a une forme de dumping malgré eux de cette jeunesse qui cherche un avenir et qui cherche à s'engager Julien Bayou qui est pour le service civique contre le service national universel qu'il veut abroger mais il dit aussi qu'il y a des limites au service civique et qu'il ne faut pas que ça devienne un palliatif à l'emploi une règle minimale pour tout le monde et donc que ça offre rémunération décente et protection sociale avec le revenu minimum universel évidemment ça permet aussi de sortir de la pauvreté l'ensemble de cette jeunesse qui aujourd'hui est discriminée parce qu'elle n'a pas accès au RSA à 18-25 ans enfin une dernière question abrogerez-vous le contrat d'engagement républicain ? oui oui clairement il y a la loi les associations sont réputées respecter la loi si elles ne le font pas elles sont sanctionnées tout le reste c'est du clientélisme en tout cas c'est ce qu'on a constaté avec les chartes de la laïcité notamment proposées par une certaine présidente de région en Ile-de-France Valérie Pécresse et qui l'utilisait pour financer les associations qu'elle souhaitait donc il y a la loi ceux qui respectent Julien Bayot qui est conseiller régional d'Ile-de-France dans la constitution conseiller régional qui est présidé par Valérie Pécresse et il est donc opposé vous l'aurez compris de la salle Julien Bayot qui lui aussi souhaite l'abrogation du contrat d'engagement républicain environnement c'est la fédération française des associations de protection de la nature et de l'environnement qui regroupe 6000 associations de protection de la nature et de l'environnement c'est à vous bonsoir Julien Bayot on est en France très fort en économie sociale et solidaire les associations en font partie elles sont particulièrement comment dire développées dans leur dimension à la fois démocratique et économique c'est quelque chose qui est un peu mal compris au niveau européen quand on en parle avec les collègues ils ne saisissent pas trop notre particularité et pourtant on pense que pour une Europe plus sociale plus solidaire plus écologique on a besoin des associations partout pas juste en France et on aurait besoin de porter cela au niveau européen êtes-vous prêt à le faire et si oui comment ? Alors nous on est férocement européen et on ne s'est pas découvert pro-européen au début de la guerre en Ukraine la réponse européenne unie et on voit bien est un moyen d'assurer un soutien une solidarité sans faille à l'Ukraine et de répondre à l'agression et à l'impérialisme russe et donc on est conforté dans cette idée que nous voulons au contraire un saut fédéral c'est-à-dire qu'aller encore plus loin dans l'intégration européenne on a beaucoup progressé en France grâce au socle qu'on dit droit de l'homme enfin en gros l'acquis communautaire et notamment la CEDH qui sont aujourd'hui des libertés qui sont menacées à l'Est liberté d'association de manifestation indépendance de la justice liberté de la presse donc il s'agit de pouvoir continuer à aller Julien Bayou c'est un diesel c'est-à-dire qu'au début il tape pas très fort mais quand il s'y met il envoie des scudes et favoriser encore la coopération au niveau européen on est quasiment carrément même envisager un Erasmus associatif européen qui puisse avoir des échanges comme ça il y a une petite association qui s'appelle Planet Citizen dans le 93 qui permet l'apprentissage du sport et du lien social via le fait de faire venir des athlètes des sportifs européens c'est un projet formidable par un jumelage avec d'autres d'autres associations donc tout ça est très positif là où il y a une difficulté c'est qu'effectivement sur l'aspect économie sociale et ESS et solidaire ou associatif ou même marché service public on a du mal à faire entendre cette singularité au niveau européen en tout cas Bruxelles parce qu'en Allemagne les régies publiques de l'eau sont souvent déléguées à des syndicats qui sont formellement du privé et ils ont les mêmes difficultés que nous à faire valoir cet aspect singulier il y a un travail en cours sur la prise en compte de l'ESS je crois que c'est Ursula von der Leyen qui a un peu compris qu'il y avait peut-être un sujet à creuser donc nous on a Ursula von der Leyen c'est la présidente de la commission européenne pour la reconnaissance de l'impact de l'utilité du secteur non marchand y compris si on rentre dans les questions un peu complexes de taxonomie pour permettre le fléchage de financement à l'égard de ces structures toujours là encore dans la logique de confiance à l'égard du secteur associatif non marchand ou coopératif on va dire comme ça non lucratif et pas défiance mais contrôle des fonds à l'égard des entreprises là où souvent c'est inversé tant en France qu'au niveau européen je vais me permettre de prendre votre micro vraiment pas longtemps pour le donner à Claire pour qu'on l'entende bien parce qu'elle va vous poser une question oui vous avez quand même en partie répondu à la question mais je vais vous la reposer quand même nous ce qui nous interroge c'est la manière dont vous allez si Yannick Jadot était élu président de la république dont vous allez exercer le pouvoir donc de façon assez concrète comment est-ce que vous allez travailler avec la société civile organisée avec les corps intermédiaires à fortiori avec les associations comment est-ce que vous comptez de manière vraiment très concrète nous associer est-ce que c'est de la co-construction de politique publique est-ce qu'on aura un ministère dédié est-ce que c'est de la simple consultation enfin voilà comment est-ce que vous comptez travailler avec nous on l'a déjà dit à plusieurs reprises mais on a quand même été assez échaudés par ce quinquennat qui a quand même commencé par la suppression brutale des emplois aidés qui se termine par un contrat d'engagement républicain qui nous a été imposé de façon unilatérale c'était difficile vraiment difficile pour le secteur associatif donc Claire qui dit les termes c'est clairement le macronisme ça nous allait pas trop comme manière de gouverner nous les associations comment est-ce que vous comptez travailler avec nous et vous si vous devenez président comment vous allez bosser avec nous valoriser considérer l'expertise de ces millions de bénévoles qui voilà en s'engageant au quotidien acquièrent une expertise d'usage qui est absolument non négligeable et qui est porteuse de solutions comment est-ce que vous comptez travailler avec nous trois minutes pour répondre alors déjà sur l'expertise d'usage nous on va pas vouloir mettre de brevet au droit de propriété intellectuelle tout cet open source mais quand on a gagné face à Notre-Dame-des-Landes quand on a gagné face à différents projets ou quand c'est plutôt quand c'est FNE qui gagne et qu'on est en appui on sait que c'est bravo pour la montagne d'or à nouveau on sait que c'est justement France Nature Environnement l'association environnementale et ont développé cette expertise la montagne d'or c'était un projet d'orifères en Guyane même quand on fait appel à la convention citoyenne pour le climat on se rend compte que finalement informés en y mettant du temps 150 personnes tirées au sort qui s'impliquent qui s'investissent sont en mesure de proposer un plan parfaitement cohérent qui ensuite est déchiré broyé mis à la poubelle rendez-vous le 12 mars dans la rue pour le climat mais voilà on a une capacité de génie ou d'invention collective qui doit être valorisée ça n'a pas été le cas pas dans ce mandat avec une vision verticale d'écrasement des corps intermédiaires parfaitement assumé c'était Jupiter mais en vrai si on est un peu franc c'était pas franchement le cas dans le mandat d'avant puisque les syndicats étaient effectivement officiellement conviés il y avait des conférences syndicales ou sociales ou environnementales mais il n'en sortait rien du tout si je suis un peu Julien Bayot qui critique le quinquennat Hollande aussi je dois quand même reconnaître que celui qui peut-être a innové là-dedans c'est Nicolas Sarkozy avec le Grenelle alors évidemment les décrets n'ont pas le Grenelle de l'environnement dans les années 2010 c'était il y a 15 ans mais le fait d'enfin reconnaître les corps intermédiaires et les associations et de pouvoir les mettre en face ou à côté ou en tout cas dans la même salle que les syndicats ou les patrons produisaient une discussion dont on avait besoin donc encore une fois les décrets ont été volontairement évidemment abandonnés mais ça correspondait à un net progrès par rapport à Chirac qui lui n'avait absolument rien fait nous on est croyants et pratiquants donc l'idée c'est de prendre en compte ces propositions le CESE particulièrement par exemple mérite d'être revu parce que sa composition est un peu datée on va dire pré-guerre froide enfin chute du mur et même post-45 donc il y a il y a des associations il y a des notamment les questions environnementales mais pas uniquement qui sont largement donc revoir la composition du conseil économique social et environnemental ok se plonger dans les rapports du CESE je ne dis pas ça parce que vous êtes là mais par exemple en 2005 enfin je dis ça aussi parce que vous êtes là en 2005 quand on a lancé Génération Précaire avec quelques-uns c'est dans le rapport du CESE qu'on avait trouvé énormément d'éléments qui n'étaient nulle part ailleurs et dans les travaux sur la question de la précarité de la jeunesse Génération Précaire c'était un collectif qui avait été lancé notamment par Julien Bayot en 2005 quand il était étudiant et c'était un collectif contre la précarité des étudiants le logement c'est à peu près la seule instance qui peut rivaliser avec la fondation des pierres en matière mince et oui c'est le gong c'est terrible merci ben oui c'est une question allez allez bon allez parce que la présidente le veut bien donc refondue ses oeufs chambre de la société civile droit d'interpellation c'est à dire qu'il ne s'agit plus de faire un rapport mais qu'elle puisse avoir un droit d'interpellation à l'assemblée un peu à la faveur à la manière des 100 000 signatures de pétitions qui permettent d'inscrire un sujet à l'ordre du jour et puis construction avec la société civile mais ça passe par le renforcement le temps les conventions pluriannuelles la confiance plutôt que le contrôle et puis j'insiste là dessus la réduction du temps de travail parce qu'on sait qu'entre temps libre ou précarité dans la jeunesse ou petite retraite on a beaucoup de bénévoles qui s'empêchent et qui se disent j'attends la retraite pour m'investir alors qu'en fait c'est tout au long de la vie qu'on voudrait que ces personnes s'engagent au niveau associatif ça passe pour moins de précarité la lutte contre la pauvreté et le soutien aux associations merci beaucoup Julien Bayou merci à vous d'avoir répondu aux questions de moments associatifs voilà c'était Julien Bayou donc le secrétaire national d'Europe écologie les verts encore une fois on sent qu'il vient du secteur ce soir il a fait partie il a été dans l'associatif ça s'entend ça se sent c'est intéressant de voir les trois premiers porte-parole qui sont venus Fabien Roussel et là on va écouter Pierre Laurent le sénateur qui représente le candidat Fabien Roussel bonsoir sénateur de Paris bonsoir nous intervenons donc à passer sous le tamis des questions des représentantes et représentants du mouvement associatif ici au cinéma les cinéastes à Paris pour ce rendez-vous inédit qui vise à nous éclairer sur la vision les engagements pour le monde associatif des candidats et candidates alors Pierre Laurent je vous précise brièvement le principe de l'exercice donc on est ensemble pour 20 minutes d'échange deux questions personnalisées l'une sur le programme de votre candidat l'autre sur des attentes du mouvement associatif puis trois questions flash il faut répondre par oui ou par non je sais c'est dur mais avec un court argumentaire sur des sujets très précis vous allez le voir et puis une question sur l'exercice du pouvoir une question que je pose maintenant sur l'engagement de votre candidat donc si votre candidat Fabien Roussel avait un seul et unique engagement pour le monde associatif quel serait cet engagement et pourquoi alors cet engagement il serait de remettre à plat l'ensemble des dispositifs de financement du mouvement associatif pour sortir de la précarité actuelle de ces financements alors j'explique pourquoi cette proposition parce que nous on considère que le mouvement associatif est une richesse essentielle c'est même une des solutions pour sortir le pays de la situation dans laquelle on se trouve c'est une richesse démocratique c'est une richesse de créativité c'est une richesse d'émancipation pour ceux qui s'investissent dans le mouvement associatif mais pour tous ceux qui en bénéficient ou croisent le mouvement associatif or une des choses dont on souffre le plus je sais qu'on y viendra aussi peut-être dans une des questions mais c'est ce que moi j'appelle la souffrance démocratique du pays le sentiment de ne jamais être écouté de ne pas être pris en compte alors même qu'on fait un effort d'engagement de créativité extrêmement important et qu'on essaye de donner du sens à cette activité donc le mouvement associatif pour toutes ces raisons j'en ajoute une qui à mes yeux est essentielle c'est que l'engagement bénévole qui est à la source de la richesse du mouvement associatif c'est un bien commun précieux dans la société qui est la nôtre qui a tendance qui a une forte tendance c'est le moins qu'on puisse dire à tout marchandiser à tout surévaluer au rythme d'intérêts économiques qui ne sont pas toujours ceux qu'on voudrait voir prévaloir donc ça fait quand même beaucoup de qualité pour le mouvement associatif le problème le problème c'est que si l'engagement est là si la richesse du mouvement associatif est là on a considérablement précarisé la situation du mouvement associatif et de ses financements toutes ces dernières années en faisant prévaloir des systèmes qui obligent à se noyer dans les appels à projets qui rendent précaires les financements donc il faut remettre à plat tous ces dispositifs pour faire prévaloir nous on pense qu'il faut faire prévaloir un principe d'engagement pluriannuel de soutien et de financement Pierre Laurent il met les pieds dans le plat direct avant même qu'on lui pose la question la visibilité et lui permettre de développer donc sortir de la logique de projet il est similaire à ce que disait Clément Tinnottin pour Jean-Luc Mélenchon c'est-à-dire sortir de la logique de projet et faire des contrats pluriannuels dans les contrats pluriannuels c'est Patrick Cannaire qui le disait je propose maintenant qu'on dialogue avec les membres du mouvement associatif c'est parti je vous présente Lucie Bozonnet qui est coprésidente du CNAGEP c'est le comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire qui réunit plus de 70 mouvements nationaux de jeunesse et d'éducation populaire et qui rassemble près de 100 000 associations locales bonsoir Lucie Bozonnet c'est à vous bonsoir Pierre Laurent dans votre programme vous proposez de créer 100 000 emplois d'utilité citoyenne ou d'utilité publique est-ce que vous pouvez préciser cette proposition vers quoi ces emplois seront-ils tournés et comment seront-ils financés à quoi on parle effectivement une des propositions importantes qui est détaillée dans deux alinéas on a publié un programme enfin Fabien Roussel a publié son programme avec toute une série de propositions donc je renvoie pour ceux qui voudraient aller dans le détail aux propositions 107 et 108 et 117 qui détaillent cette proposition effectivement nous proposons de créer 100 000 emplois d'utilité citoyenne pourquoi parce que si nous voulons pérenniser les financements c'est pour donner aux associations les moyens de fonctionner et de créer les emplois dont ils ont besoin dans la durée alors qu'aujourd'hui beaucoup de ces emplois sont des emplois qui sont des emplois fragiles ou précaires pas parce que les associations choisissent qu'elles le soient mais parce que la nature de leur financement les oblige à cette situation extrêmement perverse donc il faut accompagner nos engagements sur le financement de la volonté de créer ces emplois nous on propose de prioriser le secteur on parle de 100 000 emplois 100 000 emplois d'intérêt public ou citoyen en veillant à leur qualité aussi parce que c'est l'autre aspect il faut des emplois de qualité si on veut un travail associatif de qualité et des emplois qui puissent être valorisés dans le parcours professionnel de ceux qui les occupent avec une reconnaissance des compétences acquises dans ces emplois ça aussi je crois que c'est une dimension extrêmement extrêmement importante pour y parvenir il faut des financements d'État supplémentaires pour les financer des financements d'État supplémentaires il faut des financements des collectivités locales supplémentaires pour ça ça suppose aussi mais c'est un autre sujet mais il est quand même important c'est qu'il faudra revoir la question des financements des collectivités locales parce qu'une des sources de la crise du financement des emplois associatifs c'est qu'on a asséché les budgets des collectivités locales et ça a eu des conséquences terribles sur le mouvement associatif avec des choix draconiens et puis des fois des choix politiques faits dans les collectivités locales qui n'ont pas été dans le bon sens et qui se sont ajoutés à la suppression des emplois aidés plus d'autres mesures qui ont été au total d'une très grande brutalité pour la qualité de l'emploi associatif donc il faut alors mais il faut aussi mobiliser et c'est un aspect je pense original de nos propositions c'est qu'il faut mobiliser différemment le secteur bancaire mutualiste aujourd'hui il y a une banalisation de toutes ces activités financières et bancaires vous savez que nous proposons nous de créer un pôle financier public et nous pensons que les acteurs du secteur bancaire mutualiste doivent être mobilisés autrement pour mettre en place c'est intéressant ça Pierre Laurent qui parle des flux de financement des associations en disant qu'il souhaite également réformer le secteur bancaire en faisant bien la part des choses entre les banques classiques j'ai envie de dire financiarisées etc et les banques mutualistes crédit mutuel par exemple crédit coopératif pardon avec un court argumentaire alors les questions flash qu'est-ce qu'il va répondre lui vous sera posé par Claire Bizet directrice du mouvement associatif Hauts-de-France voilà c'est l'échelon régional du mouvement associatif national la région Fabien-Roussel voilà la région donc de Fabien-Roussel le mouvement associatif Hauts-de-France qui fédère une grande partie des 4000 associations de la région je vous en prie pour votre question bonjour alors la première question vous engagez-vous à une stabilité du régime des dons et du mécénat alors puisqu'il faut répondre de manière très courte oui et même en allant plus loin puisque nous proposons dans le programme de porter à 75% le taux le taux de remboursement pour les dons donc c'est oui donc les dons aux associations aujourd'hui sont défiscalisables à hauteur de 66% je crois Pierre Laurent propose de monter ça à 75% pour inciter les dons aux associations des dons et du mécénat voilà vous pouvez développer si vous le souhaitez vous avez 12 minutes 40 vous me dites de répondre par oui ou par non mais c'est bien mais bravo mais bravo j'essaye de me plier à la règle je suis peut-être un peu trop discipliné il y a deux autres questions vous allez pouvoir vous rattraper alors la deuxième question qui est un peu plus longue vous engagez-vous à promouvoir le service civique auprès de tous les jeunes dès 16 ans ce qui veut dire à allouer les moyens financiers et moyens nécessaires à le rendre réellement accessible à tous et à toutes en maintenant une durée moyenne de mission de 8 mois ce qui représente au moins 500 000 places par an d'ici 2027 alors oui nous sommes favorables à un droit universel d'accès à un service civique accessible à tous la question c'est les financements mais j'en ai déjà un peu parlé mais c'est surtout de rendre effectivement ce droit accessible à tous réellement ça suppose de développer une série de dispositifs de développer la possibilité aujourd'hui pour 4 jeunes qui demandent à faire un service civique il n'y a qu'un seul service civique disponible pour vous donner un état des lieux des moyens dont il y a besoin donc il y aurait besoin si on voulait satisfaire tout le monde donc il faut que ce droit soit créé de manière à ce que ça ne soit pas une dérogation au parcours au parcours de formation d'un jeune c'est vrai d'ailleurs dans tout type de parcours de formation à nos yeux il faut aussi créer cette accessibilité pour des salariés qui voudraient pouvoir se dégager un temps notamment les jeunes pour compléter leur formation aller regarder un autre type d'activité enrichir leur parcours et ça s'inscrit plus généralement d'ailleurs dans une conception qui est la nôtre de créer une vision assez différente de la vision de l'emploi qu'on a aujourd'hui pour aller vers un parcours tout au long de sa vie d'emploi et de formation permettant aux gens de je dirais de naviguer enfin de passer d'un emploi à un temps de formation ou donc à un service civique à chaque fois en veillant à ce que les compétences acquises soient reconnues dans le parcours professionnel pour pouvoir enrichir le déroulement professionnel et puis en l'occurrence parce que c'est aussi le cas avec les services civiques élargir son horizon sur la société sur le monde puisque les services civiques ça peut être évidemment en France mais ça peut être aussi donc oui au régime des dons et du mécénat maintenu et même amplifié oui au service civique c'est de votre faute la dernière question flash merci dernière question courte mais essentielle abrogerez-vous le contrat d'engagement républicain oui oui nous avons nous avons combattu cette disposition quand elle a été adoptée dans le cadre de la loi séparatisme nous sommes contre cette disposition qui elle peut être appliquée de manière arbitraire discriminatoire donc elle ouvre la porte à l'arbitraire nous sommes contre il faut en rester à la liberté d'association créée par la loi 1901 et qui fait d'ailleurs partie de loi fondatrice 1884 la reconnaissance des syndicats 1901 la liberté d'association 1905 la loi sur la laïcité tout ça c'est des fondamentaux de la république les grandes heures de la troisième république en particulier à la liberté d'association nous paraît extrêmement grave donc Pierre Laurent lui aussi il souhaite l'abrogation du contrat d'engagement républicain comme les autres candidats de gauche qui sont passés jusque là merci j'ai le plaisir de vous annoncer que jusqu'à présent on a une quasi union de la gauche pour le monde associatif elle vous est posée par Hubert Pénicaud administrateur de France bénévole avec le service civique sur lequel il y a un débat bénévolat associatif qui met en relation les personnes intéressées les associations mobilisant des bénévoles et accompagnent les associations à renforcer leur reconnaissance et la valorisation de leurs bénévoles c'est à vous bonsoir bonsoir monsieur Laurent donc sur des questions effectivement liées à l'engagement on le sait tous les attentes des individus évoluent on voit par exemple ils sont de plus en plus nombreux à vouloir retrouver du sens dans leur vie quotidienne c'est bien sûr le sens de l'engagement associatif on note par ailleurs que de plus en plus d'entreprises sont conscientes de ces questions là elles veulent réfléchir à des modalités qui permettent effectivement donner plus de place aux engagements personnels les associations bien sûr y prennent leur compte alors dans ce contexte pour vous par quelle mesure les politiques publiques pourraient accompagner et soutenir ces dynamiques d'engagement c'est intéressant c'est une question qui avait été posée dans le chat tout à l'heure sur comment on fait quand on est salarié et qu'on bosse déjà comme un chien pour avoir le temps pour se ménager du temps et donc des moyens pour s'engager dans une assos comme on aimerait bien comme on aimerait le faire des éléments essentiels de solidarité dans la société et évidemment moi qui viens d'un parti où le bénévolat a tant d'importance dans la dimension militante je suis d'autant plus sensible d'autant plus sensible à ça et vous avez employé le mot clé pour moi c'est le sens je pense que nous sommes dans un moment où il faut redonner du sens à son activité à son rapport à la société à son engagement du sens pour servir l'humain et la planète comme nous le disons dans notre programme donc ça me paraît une question essentielle quand et par quel dispositif j'ai envie de dire tout au long de la vie parce qu'il n'y a pas d'âge pour s'engager et pour s'engager de manière bénévole donc moi je pense que ça doit commencer dans le parcours éducatif et dès le plus jeune âge il faut des temps de valorisation de ça et de sensibilisation dans le parcours éducatif ils peuvent être très nombreux extrêmement utiles évidemment pas déboucher immédiatement sur de l'engagement mais en tout cas créer une sensibilisation dans les jeunes générations extrêmement importante qui donnera des fruits tout au long il faut le faire quand je dis tout au long c'est par exemple je pense qu'au lycée il y a au collège au lycée mais même avant mais au collège j'ai au lycée beaucoup de choses à faire déjà alors que souvent on atrophie un peu le temps d'études en l'écrasant sur la charge du temps scolaire qui est très utile mais je pense que l'ouverture à l'engagement bénévole donnerait de l'air à beaucoup de jeunes et d'ailleurs produirait des choses extrêmement positives y compris dans leurs résultats dans leurs résultats scolaires il faut dans le temps d'études chez les étudiants créer effectivement ces conditions là je pense qu'il faut des dispositifs spécifiques dans le monde étudiant qui pourraient même sinon rendre obligatoire mais en tout cas rendre vraiment accessible à tous les étudiants un temps d'engagement pendant la période scolaire et ensuite pendant le temps c'est vrai que s'il y a des étudiants qui nous écoutent est-ce que vous dans vos études vous avez le temps de pouvoir vous engager dans des assos de statut pour ça ou est-ce que votre emploi du temps il est blindé chargé sur l'année sur la semaine vous savez pour prendre un autre exemple que nous nous revendiquons pour les élus locaux un statut qui leur permettrait de valoriser le temps d'engagement dans ces mandats locaux qui ne sont aucunement rétribués qui sont des engagements bénévoles et la valorisation des compétences acquises ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui et je pense que ça serait extrêmement valable pour le temps associatif et puis ça peut être valable après y compris et on le sait dans le temps post pas le temps d'accord ok ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas c'est pour ça d'ailleurs que le mouvement associatif avait promu et défendu l'année de césure permettre aux étudiants qu'ils souhaitent de faire un an de pause dans leur parcours d'études pour s'engager et donc les dispositifs entre autres qui doivent permettre la valorisation de l'engagement bénévole merci Claire c'est à vous pour la dernière question oui merci monsieur Laurent donc pour toutes ces explications il y a une question qui nous préoccupe beaucoup acteurs associatifs société civile organisée corps intermédiaire c'est la question de l'exercice du pouvoir si Fabien Roussel est élu président de la république dans quelques semaines comment est-ce que vous comptez travailler avec nous comment est-ce que vous comptez nous associer à l'élaboration des politiques publiques à l'élaboration des lois comment est-ce que vous considérez les acteurs associatifs quelle place vous imaginez pour nous dans le futur quinquennat c'est un élément important puis on a parlé du contrat d'engagement républicain vous savez qu'on s'est beaucoup battu on se bat encore contre ce contrat d'engagement républicain il nous pose plein de problèmes dans le fond mais il nous pose un énorme problème sur la forme dans la forme puisqu'il nous a été imposé de manière unilatérale il y a quelqu'un que vous connaissez bien qui est présente ici qui nous rappelle en permanence qu'il y a un objet qui s'appelle la charte des engagements réciproques qui pose le cadre de la relation partenariale avec l'état entre les associations et l'état entre les associations et les collectivités voilà c'est un outil qui nous semble intéressant on pourrait même aller encore plus loin comment donc est-ce que vous vous concevez le travail avec nous si Fabien Roussel est élu président de la République le 25 avril alors c'est une question très importante pour moi presque la plus importante de toutes je pense qu'il faut changer deux choses sérieusement d'abord je vais élargir un peu mais ça me paraît très important il faut changer l'édifice institutionnel la présidentialisation la présidentialisation l'hyper-présidentialisation de la vie politique a des conséquences multiples extrêmement dommageables sur la richesse de la vie démocratique on a la chance en France de disposer d'un tissu d'élus locaux absolument incroyable d'un monde associatif d'une richesse terrible de corps intermédiaire autre extrêmement important j'aime pas ce mot encore intermédiaire mais pour pas énoncer tous ceux qui sont représentés je l'utilise ici et on a pour valoriser tout ça et construire des projets construire des lois etc on a un système institutionnel qui fonctionne de plus en plus verticalement et ça devient insupportable pour le monde associatif qui voit des gringolets des choses comme la suppression des emplois aidés ou le contrat d'engagement républicain tout ça mais c'est la même chose pour les élus et je dirais même pour les parlementaires et moi je crois que le triptyque sur lequel il faut reconstruire ce partenariat c'est le parlement les élus locaux et pour ce qui vous concerne le mouvement associatif et il faut casser cette présidentialisation verticale donc le parlement les élus locaux et les corps intermédiaires en gros c'est ça le triptyque sur lequel les communistes veulent rebâtir la 5ème république démocratiquement contre-productive et extrêmement qui crée ce que moi j'appelle de la souffrance démocratique dans le pays donc il faut changer l'édifice institutionnel et c'est quelqu'un qui représente un candidat à la présidentielle qui vous dit ça mais je pense qu'il faut diminuer les pouvoirs qui sont concentrés à la présidence pour les redonner à la société et à ses représentants associatifs ou syndicaux et aux élus locaux et aux parlementaires et du coup créer des formes de démocratie continue qui associent effectivement ces différents niveaux dans le travail et moi qui suis comme parlementaire nous ressentons ça tous les jours quand on vous impose un rythme de travail législatif complètement dingue et c'est le cas aujourd'hui parce que tout le monde dit on adopte 10 fois trop de lois pour n'importe quoi etc le problème c'est que c'est pas le parlement qui fixe l'ordre du jour parlementaire cette inflation législative elle est d'essence gouvernementale ah là c'est mon Pierre Laurent que je reconnais c'est le sénateur qui se plaint de l'inflation législative du gouvernement trop de projets de loi travailler correctement parce que nous si nous tombe un projet de loi il faut qu'on consulte il faut qu'on travaille pas seulement qu'on consulte au sens où on va vous écouter une fois puis après on va faire toute autre chose pour travailler avec vous travailler élaborer des projets mettre en avant faire surgir dans l'agenda législatif des projets de loi qui ne sont pas d'essence gouvernementale par exemple il faut changer la part de l'initiative législative qui ne vient pas du gouvernement mais qui vient je ne suis pas sûr que ça concerne directement les associatifs ce qu'est en train de dire Pierre Laurent mais ce serait intéressant de savoir s'il souhaite associer le conseil économique social et environnemental au projet de loi par exemple au travail législatif changer en profondeur l'exercice du pouvoir dans un partenariat d'exercice du pouvoir entre le monde associatif mais je dirais la même chose du monde syndical le parlement et les élus locaux avec un continuum une continuité démocratique entre ces différentes instances pour bouleverser ce qui se passe aujourd'hui merci beaucoup Pierre Laurent vous nous êtes prêté à l'exercice devant le monde associatif ici aussi voilà c'était Pierre Laurent donc le représentant du Fabien Roussel bon jusqu'à présent ça revient à ce que je disais tout à l'heure à part quelques points de détail les porte-parole des différents candidats de gauche sont assez d'accord sur l'essentiel l'invité à nous rejoindre sur scène le représentant de Valérie Pécresse du parti des Républicains on accueille Damien Abad on enchaîne donc avec Damien Abad le président du groupe du groupe les Républicains l'Assemblée Nationale et conseiller départemental de l'Ain vous avez bien identifié l'exercice mais je vais vous le rappeler merci d'être avec nous ce soir donc on est ensemble pour 20 minutes 20 minutes d'échange 7 questions donc dans un format serré une première question sur l'engagement de votre candidate en faveur de l'avis associatif puis des questions personnalisées sur son programme mais aussi des attentes du public ici présent des questions flash on vous demandera de répondre par oui ou par non avec un court argumentaire et puis une question à la fin sur l'exercice du pouvoir que vous posez alors Damien Abad qui représente Valérie Pécresse président du groupe les Républicains à l'Assemblée Nationale premier groupe d'opposition à Emmanuel Macron et la République en marche du coup au Parlement le seul engagement à prendre pour l'avis associatif quel serait cet engagement et pourquoi alors bonjour à tous merci beaucoup pour votre invitation écoutez je pense que l'engagement fort à prendre pendant le quinquennat c'est de dire on fait une loi de programmation pluriannuelle pour donner une visibilité à toutes les associations en France à la fois le cadre juridique le cadre financier le cadre réglementaire c'est pas faire de l'immobilisme pendant cinq ans mais c'est donner une vision et une perspective pour les cinq prochaines années je pense que les associations comme les entreprises comme tous les différents acteurs ont besoin de cette stabilité de cette perspective et ont besoin tout simplement de comprendre comment ça va se passer et quels engagements on peut avoir parce que dans le secteur associatif il y a beaucoup de choses il y a la question de l'engagement qui est centrale il y a la question effectivement ensuite du cadre dans lequel on évolue on défend sa cause et puis il y a la question ensuite de comment la place de ces associations dans le débat politique dans le débat public en tant que tel et qui est centrale et donc c'est tout ça qu'il nous faudrait faire et je le dis et j'insiste en plus dans un contexte qui est un contexte difficile parce que c'est un contexte on espère on ose presque le dire post-Covid mais en tout cas on va dire où le Covid a marqué fortement les associations moi je le vois dans mon département et tout le monde peut le voir il y a eu malheureusement un désengagement associatif extrêmement important son département c'est l'un de sens y compris parfois dans les territoires et donc il faut retrouver ça il faut retrouver cette dynamique associative sur tous les plans sportif, culturel environnemental social, solidarité et autres et donc je pense qu'il y a nécessité à relancer les choses à redonner un coup de booster une dynamique Jusqu'à présent Damien Abad c'est le seul à avoir apporté une réponse concrète à cette première question les autres ont fait des discours un peu généraux sur les associations il faut revitaliser et tout lui il a parlé d'une loi de programmation pluriannuelle pour les associations pour permettre à tout le secteur de savoir où on va première question vous êtes prêts à accueillir celle du mot associatif on est parti allez on y va on accueille Annick Bignard qui est avec nous secrétaire générale de l'association prévention routière l'association qui travaille depuis 1949 à réduire le nombre et la gravité des accidents dans la circulation quels que soient les modes de déplacement bonsoir c'est à vous pour votre question donc bonsoir Damien Abad dans le programme du parti les républicains il y a plusieurs propositions autour de la réserve réserve éducative réserve écologique ne pensez-vous pas que cela puisse constituer une forme d'instrumentalisation de l'engagement citoyen par l'état alors ils veulent créer une réserve citoyenne si vous permettez d'abord je salue votre action sur la sécurité routière parce que ce sont des associations auxquelles on pense pas souvent mais qui sont extrêmement importantes on a malheureusement une mortalité routière qui est encore très très forte et on a des enjeux extrêmement forts non pour une raison très simple c'est que c'est une incitation l'idée de la réserve c'est quoi prenons les deux exemples que vous avez cités d'abord le premier sur la réserve éducative c'est quoi l'objectif c'est de permettre à tous d'avoir accès à des cours de soutien quand c'est nécessaire pour des enfants qui le souhaitent notamment et donc on le sait malheureusement on ne peut pas l'assurer seulement avec nos professeurs et autres et donc du coup l'idée c'est de permettre à des personnes à la retraite à des parents d'élèves à des gens qui sont sensibles au monde d'éducation de pouvoir s'engager par le secteur associatif pour apporter ces cours de soutien pour apporter ces compléments nécessaires par exemple pour tous ceux qu'on appelle les décrocheurs c'est-à-dire qui n'ont pas forcément la maîtrise des savoirs fondamentaux et donc le but c'est de booster les choses c'est pas d'instrumentaliser mais c'est au contraire d'inciter en tant que tel et de démultiplier les initiatives dans le secteur associatif je prends un exemple très concret j'étais la semaine dernière au Touquet et bien une école qui a été créée sous forme associative qui est une école de parents pour les enfants autistes et c'est une école qui a été créée par le tissu associatif par les parents en tant que tel et qui remplit des missions absolument extraordinaires qui permet aux enfants de pouvoir par exemple pratiquer des travaux pratiques sur la cuisine sur la couture sur l'écriture sur des exercices de mémoire et autres et donc ce qu'il faut c'est que ce vivier associatif ces initiatives qui sont là il faut les libérer globalement nous notre objectif avec Valérie Pécresse c'est de libérer les initiatives et de permettre aux associations de pouvoir faire vivre les initiatives qui sont souvent bonnes parce que souvent il y a de la paperasse souvent il y a de la norme souvent il y a de la difficulté il y a de la contrainte il faut permettre cela donc les réserves c'est faciliter cela c'est vrai sur l'éducation c'est vrai sur l'environnement également que vous avez cité c'est pareil sur les acteurs les acteurs de l'environnement les associations les ONG et autres démultiplier aussi ces causes vous avez compris que Valérie Pécresse elle propose de créer des réserves citoyennes dans certains secteurs pour venir en appui là où il y a besoin d'engagement je ne crois pas à ça je pense qu'il y a un changement aujourd'hui c'est qu'on va chercher parfois une cause qui nous transcende qui nous dépasse on veut aussi changer aussi par fondamentation on dépasse ce seul cadre politique en tant que tel et c'est ça qu'il faut permettre faciliter cette initiative et l'objectif de ces réserves mais il n'y a pas que ça c'est justement de créer cet élan de donner ce booster et de faciliter de créer de la fluidité un peu comme la réserve sanitaire qui existe ou la réserve dans l'armée ou la gendarmerie vous avez compris que ce n'est pas comparable immédiatement mais vous avez compris l'idée forcément dans son cercle familial ou son cercle d'amis de pouvoir donner ce goût là c'est ça notre enjeu alors je propose qu'on passe à un autre exercice c'est les questions flash donc le principe je vous l'énonce rapidement c'est répondre par oui ou par non à des sujets qui sont vraiment importants je sais c'est pas facile et vous avez le droit à un argumentaire quand même à chaque fois mais il faudra quand même répondre par oui ou par non alors c'est parti et je propose qu'on retrouve tout de suite dans la salle Roger Su qui est administrateur de la Fonda alors la Fonda c'est la plateforme d'intelligence collective du monde associatif qui co-produit des éclairages pour nourrir les choix stratégiques des acteurs du secteur c'est à vous je vous en prie bonsoir bonsoir monsieur Abad bonsoir trois questions donc la première vous engagez-vous à une stabilité du régime des dons et du mécénat la réponse est oui ça ne peut pas être plus clair oui et je vais même aller un tout petit peu plus loin c'est que sur certaines causes on pourrait aussi parfois augmenter encore l'exonération on a eu un débat par exemple vous savez sur la reconstruction de Notre-Dame avec un débat à l'Assemblée nationale sur cette fiscalité sur les dons et les mécénats donc pourquoi pas parfois là on a la naissance d'un axe les républicains partis communistes autour de l'incitation à donner de l'argent aux associations merci donc deuxième question vous engagez-vous à promouvoir le service civique auprès de tous les jeunes dès 16 ans et à allouer les moyens financiers et humains nécessaires c'est à dire à le rendre réellement accessible à tous en maintenant une durée moyenne de mission de 8 mois soit au moins 500 000 places par an d'ici 2027 alors là aussi la réponse est oui mais je voudrais prendre 30 secondes quand même pour expliquer c'est un point extrêmement important je crois beaucoup à titre personnel et notre candidate y croit également beaucoup d'abord moi je ne crois pas à un service civique sur deux jours trois jours ou une semaine ou 15 jours que les choses soient claires nous pensons très clairement qu'il nous faut au moins 4-5 mois 6 mois pour avoir un impact sur la société en tant que telle ensuite nous souhaitons même aller plus loin sur le service civique et augmenter le nombre de personnes qui bénéficient du service civique par rapport à aujourd'hui donc alors il faut travailler effectivement à sa généralisation mais ça nécessite effectivement aussi de motiver entre guillemets et de fixer un cadre pour tout le monde parce que dans les services civiques il y a tous les acteurs qui vont y travailler et recevoir ces jeunes en tant que tel je pense que c'est essentiel c'est la conscience tout simplement du vouloir vivre ensemble et je pense qu'il faut qu'à un moment donné dans la vie vous donnez du temps aux autres et vous considérez qu'on donne du temps à la société Ernest Ronan disait que l'exercice de la nation est un plébiscite de tous les jours et je pense que le service civique doit contribuer à ça donc oui à la généralisation à l'extension mais aussi à une redéfinition du cadre du périmètre c'est un vrai chantier ça ne va pas se faire en une semaine mais c'est un vrai chantier sur lequel on doit s'engager il est bon quand même Damien Abad au moins il est clair il est plus clair que d'autres qui sont passés avant lui vous gérez le temps comme vous le souhaitez je vous en prie dernière question très courte et très précise abrogerez-vous le contrat d'engagement républicain alors vous avez compris moi je n'ai pas de langue de bois donc je ne suis pas là pour dire je dis ce que je pense c'est ce que notre candidat passe donc la réponse est non la réponse est non mais elle mérite d'être claire elle a aussi une petite précision elle est non pourquoi parce que dans la loi sur le séparatisme que nous avons voté à l'Assemblée Nationale il y a un combat que nous devons mener dans la lutte contre l'islam radical et ce combat nous devons le mener sans relâche et qui a un enjeu qui est extrêmement important et nous le vivons moi-même je suis dans une circonscription où cet enjeu là est extrêmement fort donc il faut pouvoir apporter des réponses concrètes par contre je le dis je souhaite qu'on revoie la méthode et notamment la méthode dont le décret parce que c'est toujours pareil en France c'est qu'on considère qu'une fois qu'on a présenté une loi devant le Conseil des ministres circuler il n'y a plus rien à voir sauf qu'en fait l'enjeu c'est la mise en oeuvre concrète et la manière dont on fait les choses et là ce que je demande et ce que nous ferons en tout cas c'est une méthode qui soit beaucoup plus de co-construction c'est-à-dire où on a un échange un dialogue une consultation pour reprendre paraphraser on n'est pas là pour embêter les associations on sait très bien que 99,99% des associations elles ont le contrat d'engagement républicain c'est un dispositif qui a été adopté dans le cadre de la loi séparatisme qui impose aux associations de signer un contrat d'engagement sur le respect d'un certain nombre de valeurs de la République pour pouvoir bénéficier de subventions ou de divers agréments publics je ne rentre pas dans le détail c'est un contrat d'engagement qui le contrat d'engagement républicain est contesté par beaucoup d'associatifs qui voit une émixion de l'Etat dans la gestion associative et un risque d'arbitraire dans les décisions et Damien Abad il fait partie de ceux qui assument ce contrat d'engagement républicain pour lutter notamment contre le communautarisme donc Damien Abad qui dit on n'abrogera pas le contrat d'engagement républicain en revanche on travaillera mieux avec les associations pour ne pas prendre des décisions comme ça sans les concerter parce que c'est aussi ça qui est dénoncé par les associations ça ne doit toucher la question de la désobéissance civile ni la question de la liberté associative en tant que telle et là il faut qu'on ait une vigilance absolue parce que oui il faut éviter un certain nombre de dérives mais la réponse est non mais avec ces aménagements que je viens de vous dire Très bien je propose maintenant de répondre à une nouvelle question sur un sujet important pour le monde associatif on retrouve Martin Bobel vice-président du réseau national des ressourceries et recycleries le réseau compte à ce jour 175 adhérents et le réseau travaille à développer une économie solidaire dans une démarche de développement durable c'est très bien ce qu'on en a dans mon département y compris dans la circonscription en Berrieux et à Belay qui marche très bien Monsieur Abad au cours de ces dernières années le secteur lucratif a développé ses activités sur de nombreux champs portés à l'origine par des associations qui avaient identifié les besoins et développé des réponses souvent innovantes dans une logique non lucrative on peut parler des auberges de jeunesse de l'aide aux personnes âgées des festivals culturels ou encore des colonies de vacances la mise en concurrence qui en résulte vient fragiliser ces structures non lucratives et surtout l'accès de tous les publics aux services proposés qui sont souvent des services qui devraient être considérés d'intérêt général que proposez-vous pour remédier à cette situation ? Une remise à place sur ce sujet parce qu'il nous faut faire vivre le secteur lucratif et le secteur non lucratif et il est hors de question pour nous et vous voyez pourtant nous incarnons la droite les candidats de droite mais on peut être de droite et défendre dans certains secteurs et domaines le secteur non lucratif vous garantiez que c'est possible Alors comment ? Pourquoi ? Et notamment dans la question majeure de la santé de la solidarité vous avez expliqué et cité tout à l'heure la question de l'aide aux personnes et ce sujet qui malheureusement est d'actualité tout le monde a vu le scandale dans nos EHPAD et autres etc donc il y a à travailler et moi je suis très favorable à ce qu'on puisse quand je dis remettre à place à qu'on ait une réflexion globale sur qu'est-ce qui appartient au secteur lucratif qu'est-ce qui appartient au secteur non lucratif et qu'est-ce qui pose problème ou qu'est-ce qui crée l'attention ou la concurrence des loyales comme vous dites en tout cas ce que nous nous considérons c'est que sur les secteurs de la santé sur les secteurs du médico-social sur les secteurs de l'aide à la personne sur ces secteurs-là il y a effectivement une réflexion très forte et poussée à avoir pour qu'on ne casse pas le secteur non lucratif il y en a d'autres sur d'autres sujets également mais notamment là-dessus parce que sinon on va casser le bénévolat et on va casser les structures associatives en France et ça serait contraire à ce que l'on veut développer en tant que tel maintenant les deux peuvent être aussi conciliés et non pas les opposés en fait moi je crois beaucoup au champ de l'économie sociale et solidaire peut-être qu'en France on a un champ de l'économie sociale et solidaire qui est développé beaucoup travaillé ces questions-là avec Michel Barnier au niveau européen quand j'étais député européen et on a ce champ-là qui est intéressant sur lequel on peut aller plus loin donc moi je pense qu'il faut un cadre rénové pour éviter les tensions et permettre surtout à ce que le secteur lucratif n'extrase pas le non lucratif parce qu'il y a plein d'endroits où on a besoin du non lucratif il y a plein d'endroits aussi il faut faire vivre les deux moi je suis président et j'en termine pas là sur la question du tourisme d'un tourisme j'ai à la fois des structures lucratives et des structures non lucratives et je souhaite que mes structures non lucratives elles vivent à côté des structures lucratives parce qu'elles apportent du bénévolat elles apportent de la ressource elles apportent de l'expérience de l'engagement en tant que tel et donc c'est très important qu'on puisse organiser ça mais là aussi c'est une remise à plat parce qu'il y a aujourd'hui je trouve trop de tensions sur quelque chose qui est essentiel dans l'équilibre de la société On dira ce qu'on voudra mais il est super clair Damien Abad Il vous reste 6 minutes Merci beaucoup pour votre franchise donc vous avez été très franc donc j'espère que vous le serez aussi pour cette question qui est absolument majeure pour nous qui est celle de l'exercice du pouvoir je commence à la poser depuis un certain temps donc vous avez dû m'entendre mais voilà la question qui nous anime aujourd'hui c'est de savoir comment si Valérie Pécresse est élue présidente de la République dans quelques semaines comment vous comptez travailler avec nous acteurs associatifs avec la société civile organisée avec les corps intermédiaires qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce terme peu importe vous voyez ce que ça recouvre comment vous comptez travailler avec nous est-ce que vous concevez une relation partenariale une relation de consultation une relation de co-construction donc de façon très concrète comment est-ce que vous comptez nous associer vous avez parlé du contrat d'engagement républicain je reviens juste là-dessus vous avez répondu très franchement mais ce que nous on veut soulever avec ce contrat d'engagement républicain alors évidemment on pointe que ça ne touche absolument pas la cible en réalité mais ce qu'on pointe surtout c'est qu'on nous impose quelque chose de manière unilatérale on n'a pas été consulté il n'y a pas eu de co-construction et donc c'est un vrai problème parce que ça a des conséquences majeures pour nos organisations au-delà du message de défiance que ça envoie et juste pour finir là-dessus parce que c'est important en fait il y a des décisions qui sont prises au plus haut niveau qui ont des conséquences directes, immédiates pour les acteurs associatifs vous l'avez dit on est un secteur essentiel je pense donc là c'est Claire Toury la présidente du mouvement associatif qui pose la question de l'exercice du pouvoir par Valérie Pécresse si elle devient présidente la moindre des choses c'est quand même de les prendre avec nous en prenant en compte les conséquences immédiates et juste une des conséquences immédiates vous l'avez dit dans votre propos c'est les problématiques de gouvernance associative puisque ce contrat d'engagement républicain c'est encore plus de complexité pour les dirigeants bénévoles et donc à un moment on se retrouve dans une situation complètement vicieuse où on ne sait pas comment sortir de ça c'est pour ça que nous privilégions aussi le modèle des chartes Valérie Pécresse a été la première à mettre en place la charte de laïcité chez les associations parce qu'on pense que la charte ça se reconstruit davantage que le contrat en tant que tel qui est souvent une décision unilatérale donc on peut très bien travailler à ce système des chartes qui a été fait en région Île-de-France et l'étendre ensuite au niveau du territoire national et l'autre chose que j'ai dit et là dessus on prend un engagement très clair c'est que nous on fera de la co-construction et donc ça veut dire la mise en place très concrètement d'un comité de pilotage avec tous les acteurs et notamment le mouvement associatif parce que l'idée c'est pas d'embêter les 99% des associations mais l'idée c'est d'aller chercher les 1% qui nous posent des difficultés du point de vue des principes républicains et ça existe et c'est une réalité alors on a aussi une norme constitutionnelle à respecter et donc on ne pouvait pas faire autrement que généraliser les choses mais je suis d'accord avec vous sur la méthode pas de décision unilatérale concertation et construction et je voudrais répondre sur la question centrale que vous posez ce qui me reste 3 minutes et qui est un sujet majeur qui est la question de la relation que l'on peut avoir avec le mouvement associatif moi je vous le dis très clairement l'un des grands reproches que je fais dans ce quinquennat et dans ce mandat c'est que tout part d'en haut que les corps intermédiaires ont été méprisées et que même vous quand vous avez employé le mot corps intermédiaire vous avez hésité en disant mais c'est tellement aujourd'hui galvaudé de manière négative que vous avez hésité moi je crois à la force des corps intermédiaires à une condition c'est que les corps intermédiaires ils ne sont pas là ils ne se reconquivrent pas sur eux-mêmes ils ne sont pas là pour parler de soi ils ne sont pas là pour vivre les autres et faire eu les autres et l'équilibre en société et je vais même aller plus loin je pense que si nos corps intermédiaires et notre tissu associatif étaient plus forts en France et mieux respectés et mieux considérés on n'aurait pas eu la crise des gilets jaunes comme on l'a connue parce que la crise des gilets jaunes c'est aussi l'absence à un moment donné ça ne m'étonne pas que Damien Abad dise ça parce qu'en fait ce qu'il va expliquer c'est que le Sénat avait déjà tiré la sonnette d'alarme le Parlement avait sonné la sonnette d'alarme avant le début des gilets jaunes et après ils avaient dit c'est con si vous nous aviez écoutés il n'y aurait pas eu les gilets jaunes donc concrètement comment on fait d'abord cette loi de programmation pour avoir un plan quinquennal sur les 5 ans sur le cadre réglementaire financier et juridique ensuite un respect des associations à chaque niveau après là aussi je suis caché avec vous l'association elle n'est pas là pour prendre la décision à la place de ceux qui sont élus moi je crois à la démocratie représentative le Parlement il est là pour faire des lois voter des lois prendre des décisions donc tout ce qui concerne qui consiste à détourner la démocratie représentative je suis opposé à ça par contre je suis pour qu'on garantisse et qu'on ait de la reconnaissance pour les associations les associations c'est ce qui fait la vie partout dans les territoires partout dans les territoires urbains périurbains comme ruraux c'est absolument central donc il faut ce pacte là avec les collectivités locales j'insiste aussi parce qu'il y a beaucoup de financements qui viennent des collectivités locales et parce qu'il faut aussi créer ce lien et ce partenariat là avec l'ensemble des associations et donc c'est pas la vision qu'on a eue jusqu'à maintenant et ça c'est dommage et donc ça veut dire libérer les initiatives libérer les initiatives je crois que le mot liberté qui a été trop abandonné ces derniers temps parce qu'on a vécu la crise du Covid parce qu'on était sur la contrainte parce qu'on était sur la règle il faut retrouver ce mot de liberté la liberté associative libérer les initiatives et permettre à chacun de s'engager moi quand je vois mes associations sur le don du sang ou autre d'un point de vue local le travail extraordinaire qui est fait au quotidien en plus si on leur met des bâtons dans le rue ça peut pas fonctionner donc le rôle du politique le rôle des pouvoirs publics c'est pas de contraindre c'est de libérer et je le dis aussi le rôle moi je préfère les associations qui proposent qui sont à l'initiative plutôt que les associations qui bloquent et que donc l'enjeu pour nous c'est aussi cela et d'avoir cette co-construction cette approche partenariale ensemble et bien comprendre que le tissu associatif c'est une force incroyable on parle souvent du sport et de la culture parce que c'est la première chose qui nous vient à l'esprit mais il y a plein de choses même dans les hôpitaux on n'imagine même pas mais il y a bien d'hôpitaux en France qui relèvent du tissu associatif du secteur associatif donc il faut mettre tout ça en branle et surtout faire en sorte qu'on retrouve ce lien pourquoi les républicains ont-ils mis Madame Pécresse et pas Monsieur Abad c'est une bonne question il est très bon Damien Abad il répond clairement il est très clair il est très cash un interlocuteur qui soit respecté qui soit écouté qui soit considéré et qu'on se parle franchement quand on est d'accord on le dit quand on n'est pas d'accord et bien on le dit aussi nous avons nous en tant que politique la responsabilité de la décision politique vous vous avez la responsabilité pour tout simplement irriguer faire vivre ensemble et bien tout simplement toute la population donc c'est ça notre objectif moi en tout cas je crois qu'il y a un pays avec des associations c'est un pays qui est plus fort qui est plus solidaire et qui à la fin est plus riche de ses relations humaines merci sur le gong sur le gong Damien Abad qui s'est prêté au jeu qui s'est prêté au jeu d'aller répondre aux questions du moment associatif qui a répondu très précisément aux questions qui a été très cash Pécresse nous allons convier un nouvel invité à nous rejoindre sur scène c'est le dernier intervenant le représentant d'Emmanuel Macron on accueille Christophe Castaner ancien ministre de l'Intérieur député président du groupe LREM à l'Assemblée Nationale La République En Marche avec vous c'est donc Christophe Castaner président du groupe majoritaire à l'Assemblée Nationale qui vient répondre aux questions pour représenter Emmanuel Macron le principe c'est tout simple on est ensemble pour 20 minutes 7 questions des questions personnalisées sur le programme de votre candidat des questions qui intéressent particulièrement le mouvement associatif notamment 3 questions flash il faudra répondre par oui ou par non avec un argumentaire serré et puis une question sur l'engagement que vous prenez pour la vie associative et puis la conception du pouvoir qui vous sera posé par la présidente du mouvement associatif Pierre Toury qui est à mes côtés première question donc sur l'engagement principal du candidat Emmanuel Macron si vous deviez prendre un seul engagement en faveur du monde associatif quel serait cet engagement et pourquoi je vais commencer par le pourquoi d'abord en m'adressant à vous non pas comme des prestataires d'usage avec la logique d'usage et je sais combien ils sont rendus vous savez moi je suis un élu local rural et dans ma commune de Fort-Calquier combien j'ai pu m'appuyer suivre quelquefois des initiatives qui venaient d'associations mais plutôt sur l'approche politique tout de suite je suis un politique et c'est un moment politique oui pardon le sous-titre excusez-moi reprendre un peu cette formule de Tocqueville qui expliquait que les associations étaient aussi un contre-pouvoir et si je cite Tocqueville mais ensuite je ne ferai plus de politique vis-à-vis des autres je pense à la façon dont Éric Zemmour a totalement détourné les propos de Tocqueville pour contester le fait associatif et donc au fond cette fonction de contre-pouvoir pour un élu pour un politique elle est absolument indispensable elle nous permet d'avancer et si je vous donne une deuxième raison celle de l'expérience d'un président de groupe à l'Assemblée nationale moi je pense que sans la mobilisation associative peut-être que des textes aussi importants que la proposition de loi qu'on apportait de lutte contre les thérapies de conversion vous savez ceux qui considéraient que l'homosexualité était une maladie qu'il fallait soigner je pense que sans la mobilisation associative on n'aurait peut-être pas été aussi efficace de la même façon sur le bien-être animal ce sont des mobilisations qui vous poussent et en cela c'est la raison pour laquelle au-delà des services je pense qu'il faut qu'on agisse avec les associations et donc l'engagement que l'on peut prendre c'est celui de continuer à transformer l'État et transformer notre pratique justement de porter l'action publique et l'engagement que nous devons prendre c'est celui de travailler toujours mieux avec vous le président de la République l'a dit dans sa déclaration de candidature il l'a redit ce matin il doit le dire au moment où on se parle dans la Commune et la Réunion avec des Français où il est il y a la question de la participation qui est un enjeu là aussi on y reviendra peut-être mais le lien avec les associations les acteurs associatifs est essentiel et aujourd'hui dans la rupture qui existe entre les Français et les politiques vous avez ce rôle-là donc l'engagement que je prends au nom du candidat Emmanuel Macron c'est de vous placer toujours au cœur de ce système parce qu'il permet de mieux associer les citoyens à la décision collective et quelque part à la construction de notre avenir commun c'est pas très concret mais je vous présente Olivier Bruiron qui est président de la coordination sud c'est la coordination nationale des ONG françaises de solidarité internationale elle rassemble aujourd'hui plus de 170 ONG françaises bonsoir Olivier Bruiron c'est à vous bonsoir merci les enjeux de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme d'une part et d'autre part le respect des libertés et droits fondamentaux demandent un équilibre difficile et délicat à trouver nous en sommes tous et toutes conscientes mais plusieurs dispositions récentes interrogent les associations quant au maintien de cet équilibre le contrat d'engagement républicain les obligations de criblage des bénéficiaires la lutte contre l'agribashing ces mesures forment autant d'entraves à l'action associative elles sont porteuses d'exclusion des plus vulnérables et de suspicions généralisées à l'action associative tant en France qu'à l'extérieur au moment où dans nombre de pays européens la tentation de restreindre l'espace civique est grande quelle être votre philosophie sur ce sujet et comment entendez-vous respecter ce nécessaire équilibre entre impératif de sécurité et respect absolu des droits fondamentaux est-ce qu'à force de lutter contre le terrorisme et pour la sécurité vous n'avez pas un peu jeté l'opprobre sur toutes les associations voilà c'est grosso merdo la question qui a été posée c'est une bonne question de l'intérieur mais je vais tenter de donner ces éclairages vous la posez bien parce que d'abord l'ancien ministre de l'intérieur vous dira toujours que la sécurité est l'une des principales libertés publiques et qu'il s'agit de la défendre mais qu'au nom de la sécurité il ne s'agit pas de dire il n'y a plus de liberté publique et donc il faut trouver effectivement ce point d'équilibre et c'est ce qu'on appelle les mesures qui doivent être proportionnées et en démocratie il est essentiel que les décisions prises soient à la fois proportionnées contester, vérifier, évaluer, juger et sanctionnées d'ailleurs par le juge et ça c'est la différence que nous avons avec certains pays que vous avez évoqués qui ne fonctionnent pas de la même façon et ensuite on va rentrer dans les quelques sujets vous en avez abordé trois il y en a un que je ne vais pas aborder parce qu'il y a des dimensions de sécurité je vais l'écarter mais je vais assumer de l'écarter d'abord il y a la question de la loi séparatisme et notre combat non pas contre telle ou telle religion moi je suis un vrai laïc je ne mets pas de condition à la laïcité je ne lui mets pas d'adjectif la laïcité c'est quoi ? le droit de croire et le droit de ne pas croire et c'est garantir les deux toujours avec ce point d'équilibre et j'ai veillé comme le ministre de l'Intérieur à toujours garder un lien y compris quand j'ai mis en place un plan d'action de lutte contre l'islamisme radical j'ai toujours dit il faut le faire avec les musulmans et pour les musulmans sinon ça ne peut pas marcher et puis dans les dispositifs de la loi que nous avons adopté il y a effectivement ce contrat d'engagement républicain c'est le point qui fâche qui dit que l'association engage à respecter les principes de liberté d'égalité notamment d'égalité entre les femmes et les hommes de fraternité et de sauvegarde de l'ordre public objectivement vous le faites tous les jours et au quotidien vous êtes engagé à contribuer à cela mais sans la contrainte effectivement qui existe mais cette contrainte elle est posée parce qu'aujourd'hui il y a des associations qui sous la forme associative détournent totalement la laïcité pour faire une laïcité de contraintes vers la religion et donc sur ces sujets nous pensons qu'il faut avec une procédure qui est bien encadrée où on peut contester cela c'est-à-dire que si la collectivité ou l'état qui vous finance considère qu'il y a une infraction à ce moment-là c'est une décision motivée vous êtes à même de faire entendre les arguments inverses et si ça n'est pas le cas à ce moment-là il peut y avoir un recours devant un juge qui va décider si on est à côté de cela donc pour moi je ne pense pas que ce soit une menace à la liberté mais c'est un combat qu'on doit mener ensemble et qui est absolument indispensable parce que les menaces aux libertés sont celles de ceux qui au nom d'une religion veulent empêcher de faire empêcher les femmes Christophe Castaner qui plaide en faveur du contrat d'engagement républicain pour ses objectifs et qui explique que fondamentalement l'écrasante majorité des associations ça ne change rien à leur vie quotidienne les associations respectent déjà la loi et les principes républicains donc il n'y a pas besoin que ça les emmerde et il faut juste rappeler l'objectif c'est le fait de ne pas financer de manière détournée des associations qui mettent en cause les valeurs républicaines ça concerne très très peu de monde très très peu d'associations et c'est plutôt sur les ingérences étrangères qui sont bien organisées et qu'il nous faut lutter sur le sujet et puis sur les associations environnementales et la lutte contre la grippe bashing vous visez un objet que j'ai mis en place qui s'appelle Déméter Déméter ne lutte pas contre les associations qui se battent pour le climat ou qui se battent pour la bientraitance animale je vous ai rappelé la fierté que j'avais d'avoir porté alors le jeu là est un peu personnel parce que ce n'était pas partagé par tous sur le bien-être animal et puis ma culture personnelle m'y amène aussi mais Déméter c'est parce qu'il y avait des actes de grande violence contre le monde agricole c'est quoi Déméter ? parce qu'on sortait d'un moment où au nom d'un droit d'intrusion dans un élevé ah c'est un truc contre le plusieurs millions de milliers de dindons avaient été brûlés dans ce cadre là cellules dans la gendarmerie pour lutter contre les violences contre les agriculteurs c'est ça ? à respecter aucune loi oui d'accord c'était après les faucheurs d'OGM etc vous savez le monde agricole est une des professions les plus contrôlées dans notre monde protection des agriculteurs il faut renforcer les contrôles et là-dessus moi je suis totalement à l'aise mais il ne s'agit pas au nom d'une cause que l'on croit bonne de considérer qu'on peut s'affranchir de la loi et Déméter c'est une cellule qui était faite aussi pour lutter contre les vols un peu massifs qui étaient organisés je vois un tout petit exemple dans les tracteurs il y a des GPS on sortait d'une séquence où on avait piqué 1500 GPS dans les tracteurs c'est une filière organisée et Déméter vise aussi ce sujet là de la criminalité tout ça doit être un point d'équilibre mais évidemment il faut que les associations puissent continuer à mener le combat pour dénoncer les mauvaises pratiques dans le monde agricole et il y en a et je les regarde de face en vous disant cela mais en même temps je pense qu'il ne faut pas considérer que tous les agriculteurs maltraitent les animaux non non c'est pas associatif Déméter Déméter c'est une cellule dans le gendarmerie qui a été mise en place pour protéger les agriculteurs contre des militants dont certains associatifs qui s'introduisaient dans les abattoirs et dans les cultures et en gros c'est vécu par des associatifs comme un truc policier qui empêche de mener des actions dans le monde agricole pour dénoncer les pratiques de l'agriculture intensive etc ok allez c'est parti alors les questions flash on retrouve tout de suite pour ce jeu de questions réponses Simon Thireau délégué général de l'UNAT l'union nationale des associations de tourisme et de plein air l'UNAT qui représente plus de 1500 établissements des centaines d'associations de toute taille sur tout le territoire et qui propose un tourisme accessible à tous c'est à vous bonsoir bonsoir monsieur Castaner trois questions la première vous engagez-vous à une stabilité du régime des dons et du mécénat oui et en une formule d'abord parce que la généralité des français a atteint des sommets et qu'il faut continuer à l'encourager et peut-être vous dire que le président candidat ou le candidat président souhaite même aller plus loin pour encourager à donner en facilitant des méthodes innovantes comme par exemple l'arrondi sur salaire ou le don de congé ou le don de RTT et aussi en contribuant à valoriser plus encore les valorisations des expériences acquises donc la réponse est oui et je pense même qu'il faut aller un peu plus loin c'est le plus précis dans la réponse Christophe Castaner vous engagez-vous à promouvoir le service civique auprès de tous les jeunes dès 16 ans à allouer les moyens financiers et humains qui sont nécessaires à le rendre réellement accessible à tous en maintenant une durée moyenne de mission de 8 mois soit au moins 500 000 places d'ici 2027 Alors oui sur l'ambition sur l'enjeu sur la méthode y compris d'ailleurs pour que nos efforts communs puissent sensibiliser plus largement l'ensemble des jeunes et l'ensemble de la jeunesse dans sa diversité je pense que c'est absolument nécessaire et nous devons sur ces sujets contribuer ensemble à faire plus de promotion le constat en 2021 et 2022 on a 100 000 missions qui sont de plus financées je pense que c'est historique il faut cheminer vers cet objectif je ne sais pas si on pourra l'atteindre dans la mandature je pense qu'il faut se fixer cet objectif 500 000 places par an évidemment d'ici 2027 alors troisième question même si vous y avez répondu mais on attend une réponse par oui ou par non abrogerez-vous le contrat d'engagement républicain alors vous n'avez pas de surpris et je vais être court non la réponse est non évidemment non mais juste un mot il y a un vrai malentendu moi je comprends parfaitement alors il y a un malentendu lequel vous portez parce que c'est laisser penser qu'on demande aux actions de régler ou de réguler des choses que nous la puissance publique ne sommes pas capables de régler ou de réguler ça n'est pas le cas et on s'est pris les pieds dans le tapis dans notre communication y compris parce qu'il y a eu des débats chez nous je pense même à mon mouvement politique qui n'ont pas été clairs et donc si on se... Ah la loi séparatisme au sein même de la République en marche ça a fait débat il y a des députés en marche qui ont refusé de voter cette loi je vous rappelle un combat commun sur ces sujets allez je propose de répondre à une dernière question qui est importante pour le mouvement associatif il y en a encore une autre après de la présidente du mouvement associatif présidente de la fédération citoyens et justice qui regroupe environ Il reconnaît qu'il y a eu des erreurs de communication mais il maintient le contrat d'engagement républicain c'est pas étonnant il ne fallait pas s'attendre à autre chose Bonsoir Nombre d'associations exercent des missions d'utilité publique dans des secteurs essentiels tels que les soins à domicile aux personnes âgées la protection de l'enfance le suivi et l'accompagnement docteur d'actes de délinquance pour prévenir la réitération et la récidive ces missions ne sont pas rentables mais elles nécessitent des professionnels formés dans ces domaines comme dans bien d'autres les associations disposent de capacités d'adaptation d'innovation qui facilitent la mise en oeuvre de politiques publiques pourtant ces associations sont fragiles car les activités qu'elles portent sont mal financées peu reconnues et elles ne disposent pas dans les administrations d'interlocuteurs désignés et acculturés aux spécificités du fonctionnement associatif quelle sera votre politique de soutien de ces associations notamment qui interviennent dans des secteurs particulièrement sensibles je précise que je parle au nom d'associations et non pas de groupements qui pourraient travailler sous le faunet associatif je ne vois pas du tout ce dont vous voulez parler sur la fin gardons l'objectif l'objectif c'est quoi c'est de bâtir ensemble l'action il y a des entreprises qui se font passer pour des assos alors que ce n'est pas des assos qui soient humaines qui soient bienveillantes et votre culture votre éthique répond plus facilement à ces qualificatifs que d'autres structures qui font du business et du fric et donc il faut effectivement renforcer ce lien là je répondrai sur deux niveaux différents à votre question d'abord l'approche territoriale pour bien connaître le fonctionnement territorial globalement les associations dont vous parlez ont des interlocuteurs du côté de l'État je pense aux préfets aux services des préfectures qui les connaissent bien qui travaillent bien avec elles et qui savent combien ces associations ont joué un rôle déterminant par contre au niveau national il y a un espèce de phénomène d'échappé moins d'interlocuteurs directs et puis souvent on a confié des pans entiers d'action publique à des associations en disant bon vous en occupez et puis en gros on n'en parle plus on finance mais on n'en parle plus si je remonte un peu en arrière quand j'étais jeune je suis parti de cette génération qui a découvert le sida et qui a subi le sida en étant jeune et je me souviens combien l'État a confié à des associations le soin d'accompagner les malades c'est vrai c'est un sujet est-ce que c'est parce qu'on était mal à l'aise ou pas j'en sais strictement rien mais il n'empêche qu'on a laissé aux associations et puis alors après on a inventé le sida d'action c'était formidable c'était la générosité populaire qui devait payer une mission de service public donc je pense que sur la base de ce que j'ai dit il faut renforcer encore nos liens il y a une partie du chemin qui a été fait il y a des chantiers importants qui ont été ouverts et qui n'ont pas avancé je pense à la conférence sociale aux assises de l'animation autant de sujets sur lesquels il faut évidemment aller plus loin mais notre objectif est clair et celui du candidat est clair c'est vraiment de soutenir à la fois les capacités des associations à contribuer à ces politiques publiques et vous donner plus d'agilité le faire plus en association et plutôt qu'en logique de vous en occuper vous êtes presque un prestataire de service et puis on fait un bilan à la fin de l'année et qu'on vous donne aussi les moyens ce qu'on a fait notamment avec le plan de relance sur certains des acteurs dont vous parlez à vous moderniser pour construire aussi ses propres transformations et ses propres adaptations en gros moi je pense qu'il faut qu'on ait une meilleure complémentaire volontarité assumée et que chacun c'est un peu convenu c'est Christophe Castaner qui oui je comprends pourquoi il le fait mais oui il dit un peu aux associatifs ce qu'ils ont envie d'entendre et puis globalement il faut mieux qu'on s'associe il faut qu'on travaille avec plus de fluidité il faut libérer les énergies c'est très c'est aussi un impératif démocratique par rapport à ce que vous représentez je ne suis pas là pour dire ce que vous avez envie d'entendre on dirait qu'il m'a entendu parce que je pense que franchement dans mon propos je ne peux pas parler de mon naturel qui est naturellement bienveillant mais c'est parce que je sais cette réalité là et je le vis sur mon territoire avec des centres d'accueil pour jeunes en difficulté combien je sais voilà et combien je sais que vous n'êtes pas forcément reconnus alors qu'il y a d'autres champs parce qu'ils sont totalement publics dans lequel y compris la rémunération des gens qui travaillent ont été valorisés donc il faut vraiment qu'on se remette à niveau merci on n'est pas au niveau il faut qu'on se remette à niveau ok et vous êtes posé par Claire Toury la présidente du moment associatif bon merci vous avez été franc avec nous on va être aussi francs l'exercice avec vous est un peu différent puisque vous représentez un candidat à sa réélection donc forcément la question elle se base sur l'expérience qu'on a vécu ces cinq dernières années et donc pour être vraiment très très honnête avec vous on est un petit peu échaudé par l'exercice du pouvoir c'est une question sur l'exercice du pouvoir vous l'avez compris on est un peu échaudé il faut quand même rappeler que le quinquennat il a commencé par la suppression des emplois aidés sans discussion rien suppression nette des emplois aidés ça a été extrêmement violent il se termine par la mise en place d'un contrat d'engagement républicain on ne va pas revenir dessus vous en avez parlé mais sur la forme en tout cas ça a été fait aussi de façon unilatérale je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas eu des parenthèses heureuses ce serait mentir que de vous dire le contraire il y a eu des moments intéressants évidemment mais la question de l'exercice du pouvoir elle est absolument fondamentale j'ai lu comme nous tous je crois la lettre du candidat président président candidat qui dit clairement qu'il ne fera pas de la même manière s'il est réélu président de la république dans ces cinq prochaines années qu'il fera plus collectivement qu'il fera davantage avec les parties prenantes avec les citoyennes les citoyens avec les collectivités etc donc ma question c'est ça veut dire quoi en fait concrètement ça veut dire quoi comment est-ce que vous comptez travailler avec nous Claire Thory 2022 clairement les associations si Emmanuel Macron est réélu président de la république dans quelques semaines travailler concrètement est-ce qu'on est dans de la co-construction dans du partenariat comment est-ce que vous nous impliquez plus directement dans les décisions qui nous concernent mais a fortiori dans les décisions qui impactent la société puisque rappelons-le les associations c'est 20 millions de bénévoles 1,5 million d'associations en France on couvre quand même un champ extrêmement large et donc on a quand même pas mal de solutions à proposer et de problèmes à soulever moi j'entends votre critique y compris parce que quelquefois on n'a pas été au niveau du rendez-vous il y a des sujets des objets où c'est une question de méthode moi j'assume parfaitement le fait d'avoir mis fin à l'ancien modèle des emplois aidés je sais que par contre sur la méthode peut-être qu'il y a sujet de discussion et c'était le sens de votre question oui c'est ça la question c'était sur la méthode en 20 secondes 80% de non-emplois à la sortie d'un moment où vous étiez utilisé pour remplacer des postes de titulaire je le sais j'étais maire et j'ai utilisé les employés il était maire de Fort Calquier et au bout de 80% je recevais des agents qui me disaient j'ai bien bossé oui vous êtes content de moi oui mais alors pourquoi vous ne me gardez pas parce que je ne suis plus aidé donc on a décidé d'y mettre un terme mais votre question elle est plus sur la façon dont on doit reconstruire du dialogue et poser la question de la participation vous avez remarqué que le président de la République l'a posé comme une des priorités c'est aussi le constat de ce qui a pu nous manquer et donc il l'assume dans le diagnostic et vous avez raison de le poser comme ça il y a des objets sur lesquels je trouve qu'on a été volontariste notamment dans la réforme du CESE et vous y avez contribué dans l'élaboration du projet de réforme du CESE et ce que nous avons fait adopter avec vos propres représentants et je pense que la montée en puissance du CESE dans ce rôle là est important mais plus globalement dans cet exercice du pouvoir peut-être trop solitaire dans la décision votre question qui est une question qui n'est pas provoquante mérite qu'on change notre regard aujourd'hui les sachants n'existent plus j'ai été l'humain je vous l'ai dit tout à l'heure en 2001 si je devais abattre un arbre tout le monde pensait que c'était normal il allait tomber il fallait abattre un arbre en 2017 quand j'ai arrêté d'être maire mes services savaient qu'il n'était pas question qu'on abatte un arbre sans faire une réunion publique sur l'arbre simplement parce qu'il n'y a plus la confiance or vous êtes il n'y a plus la confiance et il y a la volonté des gens de s'impliquer dans la vie publique aussi le sujet participation et le président de la République aura l'occasion le candidat pardon aura l'occasion d'y revenir sur ce sujet là y compris dans les propositions que vous avez collectivement fait remonter qui alimentent le projet politique que le candidat présentera et vous êtes nombreux peut-être même dans cette salle d'y avoir contribué donc il y aura aussi des sujets autres que ce que j'ai pu annoncer qui seront portés mais dans ce nouvel exercice du pouvoir vous avez un rôle clé tout comme les partenaires sociaux il y a des moments où l'intermédiation nous a manqué j'entendais Damien Abad parler du mouvement des Gilets jaunes je prends cet exemple là ça nous a vraiment manqué mais même les syndicats comme les partis politiques sont contestés les associations ne le sont pas forcément je ne veux pas jeter les syndicats en disant ça mais vous avez du coup un rôle important à jouer et on aura besoin de vous si on ne veut pas se planter sur la question de la réhabilitation politique et donc de la participation Merci beaucoup Merci Christophe Castaner d'avoir joué le jeu Christophe Castaner encore une fois qui représente un candidat un peu particulier un président de la République sortant donc il était beaucoup dans l'incantation il faudra qu'on trouve les moyens il a reconnu des le président de la République on a vu la série je me suis habitué moi voilà il a reconnu des erreurs à des moments sur la méthode dans le lien avec les associations sur la suppression des emplois parce qu'en fait je sais que vous faites des conclusions maintenant j'ai le droit de rester vous pouvez vous asseoir ça va être instructif voilà donc l'ensemble des représentants des représentants des candidats sont passés devant vous donc merci à chacun et chacune pour votre présence vous avez été nombreux à réagir commenter via le chat de nos plateformes de diffusion donc n'hésitez pas dès maintenant à dire en un mot ce que vous avez pensé on va voir votre mot apparaître à l'écran un nuage de mots et donc avec des mots qui vont apparaître plus que d'autres ça va être très intéressant puis on a envie de savoir ce que vous avez dit on va accueillir tout de suite Frédéric Frunder alors les gens du mouvement associatif si vous m'entendez vous pouvez m'envoyer le lien s'il vous plaît que je puisse le partager au chat s'il vous plaît et qu'il y a plein alors les personnes qui ont suivi le chat du coup qu'est-ce que vous avez dit sur le chat pendant l'émission merci de nous rejoindre alors on va découvrir dans quelques instants ce nuage de mots peut-être avant qu'il arrive et avant de vous entendre j'ai vu que vous avez pris des notes Claire ah oui mais là en attendant que le nuage de mots apparaisse mais juste très brièvement parce que moi j'ai noté plein de choses lien social moyen entraide confiance soutien perspective stabilité précarité de financement tout ça c'est formidable quand on l'entend mais oui tout le monde est d'accord pour dire que c'est important le monde associatif tu peux pas poster de lien dans le chat je sais pas qui est derrière le compte le mouvement asso dans le chat tu ne peux pas poster de lien dans le chat est-ce que s'il te plaît me l'envoyer par DM ou par mail ou par SMS trouve un moyen les réactions et les questions des internautes mais on a eu une belle séquence il y a eu des moments je crois assez importants on a eu l'occasion intéressant mieux que LCI Claire Toury présidente le rôle essentiel associatif partout dans les territoires sur tout un tas de domaines tout un tas de champs j'ai retenu qu'il y avait quand même un certain nombre de candidats qui étaient prêts à supprimer le contrat d'engagement républicain malheureusement pas tous mais bon voilà ça c'est quand même un élément qui est clé au delà de la question du contrat d'engagement républicain il y a la question de la confiance qui est un élément majeur et qui a été abordé posé voilà moi je crois que c'est ce sur quoi pardon j'étais distraite par les mots et donc je voyais intéressant c'était bon bien mieux que LCI c'est sympa Claire Toury présidente tu l'as vu aussi ça veut dire en plus qu'il y a regardé LCI c'est vraiment des gens concentrés voilà bon je suis un peu distraite par le nuage de mots mais on poursuivra au moment de la conclusion mais c'est en attendant qu'arrivent nos nuages de mots donc voilà donc intéressant merci Exodes bien bravo pour l'événement je vous mets le lien dans le chat vous pouvez Frédéric on a envie de vous entendre sur les remontées les réactions de toutes les personnes qui nous ont suivi pas simplement le mouvement associatif qui ne pouvait pas être présents ce soir mais aussi le grand public qui nous a suivi sur les différentes plateformes où on était diffusé alors qu'est-ce qui se dit merci Olivier alors je ne serai pas exhaustive et je vais demander au public derrière son écran de me pardonner par avance parce que voilà on a essayé de faire l'exercice en live mais voilà il y a plus de 3000 personnes sur Twitch et Facebook qui ont suivi l'événement plus vos réactions de la salle et donc une dynamique intéressante du coup j'en profite quand même pour remercier tout de suite l'équipe qui était derrière parce que ce n'est pas moi qui ai tout suivi mais l'équipe du mouvement associatif qui était derrière ces écrans alors pas mal de réactions pas forcément de questions pas beaucoup de questions complémentaires mais quand même quelques-unes et puis des réactions en live c'est le principe de Twitch évidemment un grand merci à Jean Macier pour ses commentaires en direct de l'émission Big up globalement les participants ont relevé des discours plutôt en face des candidats de gauche des quatre premiers candidats on va dire des discours qu'ils n'ont pas forcément surpris avec lesquels ils pouvaient se sentir en face sur pas mal de choses sur la reconnaissance du monde associatif avec quand même une incompréhension sur notamment la proposition portée par la France insoumise Clémentine Autain sur le service citoyen obligatoire qui a fait ah merde pourquoi ça bug qu'est-ce que c'est que ces conneries sur le service citoyen obligatoire qui a fait et pourquoi ça bug au nom de quoi putain c'est le moment intéressant où on lit les commentaires du chat réagir réagir un peu les participants un des sujets qui est beaucoup revenu dans les commentaires c'est celui de la complémentarité entre association et pouvoir public avec une crainte qui revient à plusieurs reprises du désengagement de l'État et d'un monde associatif pris comme un palliatif alors ce qui est intéressant on regarde ce que disait Claire les mots qui ont pu revenir souvent sur la confiance la relation etc malgré tout en creux dans le public certains beaucoup même d'ailleurs relèvent cette crainte là d'un monde associatif qui serait considéré uniquement comme un palliatif et de ce point de vue là la proposition sur les emplois d'utilité citoyenne peut être parfois comprises un peu difficilement alors je le dis d'autant plus que c'est une proposition que porte le mouvement associatif mais qui a été déclinée par Pierre Laurent notamment et qui a pu aussi être évoquée par d'autres et là il peut y avoir pour certains une crainte que ces emplois finalement soient un moyen de remplacer des fonctionnaires et de remplacer les services de l'État donc c'est évidemment un sujet à garder en tête j'ai mes antisèches parce que j'ai pas réussi à tout apprendre par cœur avant sur ce même sujet des relations entre pouvoir public et association la problématique de la commande publique est évoquée à plusieurs reprises aussi avec une question qui revient c'est comment réussir à modifier ce système en profondeur comment sortir de cette logique de la commande publique qui a largement pris le pas ces dernières années pour transformer ce système là y compris au niveau européen parce que un certain nombre des participants relèvent que c'est à ce niveau là qu'il peut y avoir des sujets les sujets d'engagement qui évidemment ont aussi été évoqués largement avec un public jeune sûrement sur Twitch qui réagit pas mal sur l'engagement étudiant et qui interroge sur la façon dont on peut valoriser cet engagement étudiant le faciliter avec pas mal de remarques sur les crédits CTS etc comment est-ce qu'on facilite cet engagement étudiant comment on le reconnaît la question du statut du bénévole qui a été reposée quelques-uns ont pu poser cette question à quand un statut du bénévole comment faire un statut du bénévole alors clair un statut du bénévole c'est une question qu'on se pose faut-il un statut pour les bénévoles et qui fait débat la question étant de savoir qu'est-ce qu'on met dans un statut du bénévole en fait qu'est-ce que c'est qu'un statut du bénévole et qu'est-ce qu'on pourrait y mettre en tout cas c'est un sujet qui revient et puis une remarque sur les questions qu'on a choisi de poser avec une interrogation sur la question récurrente sur le service civique certains se demandant si c'était ça qu'il fallait remettre comme question c'est un choix qu'on a fait collectivement pour avoir une réponse de l'ensemble des candidats représentés ici mais ça a pu interroger dans le public enfin j'ai revient à des interrogations sur le contrat d'engagement républicain bon c'est une partie question récurrente aussi mais certains se sont interrogés sur ce qu'était le contrat d'engagement républicain alors pour ceux qui sont encore avec nous allez voir le site du mouvement associatif vous avez un webinaire des questions réponses vous allez tout savoir je vais vous mettre un lien vers le site vous mettez ça en regard des réponses des candidats vous allez tout comprendre du sujet évidemment et puis je terminerai ce très rapide débrief en disant que certains se demandent aussi comment rejoindre le mouvement associatif donc là pareil allez voir notre site internet vous trouverez tous nos contacts n'hésitez pas à venir nous parler et enfin plusieurs sont prêts à voter pour Claire Toury comme présidente voilà donc il faut quand même le dire nous on aimerait bien la garder mais Claire Toury présidente c'est trop tard Claire Toury 2022 clairement pour Claire Toury il faudrait quand même connaître sa conception du pouvoir Claire une réaction sur les réactions oui merci Frédéric c'est pas facile comme exercice de synthèse alors sur le service civique je voudrais bien répondre là dessus quand même parce que pourquoi on pose cette question parce que c'est une politique publique d'engagement qui marche c'est un élément qui est quand même très important c'est le service civique aura attend combien d'années 12 ans 12 ans jeudi le service civique aura 12 ans c'est une politique d'engagement qui fonctionne aussi bien auprès des jeunes qu'auprès des structures d'accueil c'est surtout une politique publique qui a été d'abord et avant tout portée par les acteurs associatifs on a parlé d'unicité unicité a été rejoint par tout un tas d'acteurs associatifs qui portent le service civique depuis longtemps d'ailleurs parenthèse puisqu'on parlait des associations qui innovaient on peut le dire quand même Marie j'espère que tu m'en voudras pas mais quand unicité a importé le service civique en France ça a été fait complètement en dehors de la légalité il n'y avait absolument rien qui existait je vous raconterai après d'indemniser des jeunes pour plusieurs heures d'engagement comme ça par semaine et donc il a fallu créer un cadre et avant que ce cadre soit créé soit légal il a fallu innover improviser improviser de façon intelligente évidemment mais voilà en fait c'est quelque chose qui fonctionne et on a voulu insister là dessus parce que ça fonctionne ça monte en charge mais on est un peu trop souvent victime de la politique du stop and go quand on parle du service civique alors je sais qu'on n'aime pas que j'emploie ce terme mais peu importe c'est la réalité on nous dit le service civique c'est super et donc on pousse on pousse et puis à un moment on nous dit stop il n'y a plus d'argent donc on continue le service civique mais on va réduire la durée moyenne d'émission et donc ça a des conséquences désastreuses aussi bien pour les jeunes que pour les structures d'accueil et juste un mot là dessus parce que ce que nous dit le service civique mais il y a d'autres choses il y a la question de l'engagement en général c'est aussi une manière de concevoir notre modèle éducatif c'est aussi une manière de concevoir la construction des individus l'école ne permet pas l'expérimentation aujourd'hui on ne va pas revenir là dessus mais il y a quand même plein de choses qui peuvent être discutées par rapport au cadre scolaire le service civique c'est de l'expérimentation concrète durable pendant plusieurs mois alors évidemment qu'il y a des dérives il y a évidemment des problèmes et on ne veut pas mettre la poussière sous le tapis on veut lutter contre ces dérives c'est pour ça qu'on porte un service civique de qualité mais c'est toujours mieux en le disant et donc c'est pour ça que la question a été formulée de cette façon pour garantir une montée en charge qualitative aussi bien dans la durée des missions que dans le développement ça c'est pour le service civique sur la question de la reconnaissance de l'engagement des étudiants je vous invite à contacter AnimaFac notamment qui pourra vous éclairer sur ce sujet et qui porte d'ailleurs un plaidoyer AnimaFac qui est membre du mouvement associatif et qui porte un plaidoyer là dessus c'est pas les seuls mais voilà je me tourne vers eux sur la question du statut du bénévole c'est quelque chose qui nous a effectivement beaucoup animé on a beaucoup discuté on n'arrive pas à se mettre d'accord en interne sur ce sujet donc on a voilà enfin là encore on veut pas mettre la poussière sous le tapis mais on préfère prendre le temps de continuer à poser le pour le contre de réfléchir aux modalités si jamais il fallait pousser un statut de ce type en tout cas il n'y a pas de consensus sur le sujet il y a des craintes d'instrumentaliser aussi le bénévolat et que le bénévolat du coup soit moins désintéressé voilà s'il y avait des contreparties d'autres disent autre chose autrement et disent que s'il n'y a pas de statut du bénévolat à un moment on va pas réussir à trouver des compensations soit accessible au plus grand nombre donc voilà il y a des points il y a des comptes c'est très intéressant le débat est très intéressant on l'a d'ailleurs soumis dans notre plateforme dans la plateforme qu'on a mis en place pour construire le plaidoyer du mouvement associatif avec Purpose et voilà il ressort qu'il n'y a pas de consensus et donc à ce stade il est difficile de prendre position très bien on a envie quand même d'avoir votre retour sur cette soirée ce que vous en avez pensé Frédéric Claire on est très content de l'avoir fait évidemment oui moi j'étais en coulisses je pense que c'est important que les représentants des candidats à l'élection présidentielle viennent rencontrer les acteurs associatifs et qu'on ait ce dialogue là parce que ça construit aussi la relation dans la durée alors évidemment on espère avec les futures équipes mais aussi avec les équipes de ceux qui ne seront pas élus et qui sont dans le paysage politique avec lesquels on va travailler évidemment tous ceux qui sont venus ici heureusement sont plutôt venus en disant que ils pensaient que c'était très important de travailler avec nous mais on voit quand même des nuances malgré tout mais des nuances qu'on peut retrouver aussi dans la façon dont le monde associatif travaille avec les politiques je pense qu'on a intérêt à travailler tout ça après coup parce que la soirée c'est une chose mais nous on doit aussi derrière exploiter toute cette matière là et voir comment on peut s'en saisir pour continuer à faire avancer nos propositions parce qu'on a posé des choses sur la table un certain nombre de propositions mais c'est aussi beaucoup de choses qui doivent continuer à se construire donc ce qui a pu être dit par les représentants des candidats va aussi venir alimenter notre travail collectif pour continuer à travailler et réussir à faire avancer le monde associatif la place des associations dans la relation au pouvoir public pour le prochain quinquennat évidemment c'est pour ça qu'on est tous mobilisés moi je retiens qu'on a encore beaucoup de choses à faire alors on a encore beaucoup de choses à faire parce qu'il y a encore beaucoup de travail sur le terrain il y a encore beaucoup de projets à porter de causes à défendre donc ça il n'y a pas de doute là-dessus je pense qu'on a aussi beaucoup de choses à faire pour porter nos propositions pour porter notre vision de la société au-delà des propositions qu'on a pour nous-mêmes c'est aussi la vision de la société qu'on partage collectivement ce vers quoi on veut tendre et donc c'est notre projet c'est une forme de projet politique d'une certaine manière qu'on a envie de porter collectivement mais massivement j'ai envie de dire que ça irrigue que ça touche davantage il y a un débat dans le chat sur le statut de bénévole c'est un vieux débat dans le mouvement associatif je dis ce mot à dessein c'est le rapport de force qui parfois est nécessaire avec les pouvoirs publics parce qu'on n'est pas toujours d'accord et donc quand on n'est pas d'accord il faut négocier il faut parfois ne pas céder et puis voilà il faut réussir à obtenir des choses donc ça je pense que c'est absolument essentiel moi ce qui me semble aussi important ce que je retiens c'est la nécessité de réaffirmer le rôle politique des associations ça je crois que c'est vraiment vraiment très très important je l'ai dit en introduction mais je veux le redire en conclusion on ne peut pas faire comme si on n'était pas dans une situation démocratique qui était quand même particulièrement inquiétante et je ne parle pas de ce qui se passe en Ukraine c'est encore un autre sujet on est dans une situation démocratique qui est très inquiétante on a des crises en chaîne on a un désintérêt enfin désintérêt c'est pas le bon terme pardon je retire ce que je viens de dire mais on a un désengagement de la part des citoyennes et des citoyens vis-à-vis des urnes en fait à un moment plusieurs représentants des candidats nous ont dit bah oui mais on croit en la démocratie représentative moi aussi je crois en la démocratie représentative mais par contre ça m'interroge quand il y a 80% des moins de 25 ans qui s'abstiennent à des élections je trouve que c'est quand même particulièrement alarmant et je crois que nous en tant que monde associatif on a aussi des réponses à apporter parce qu'on propose des réponses concrètes des espaces concrets des espaces de comment dire de démocratie du quotidien d'exercice et ça je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on valorise et je c'est un peu ce que je retiens quand même de ces discussions et je pense que c'est aussi ça qu'il va falloir qu'on porte dans la question de l'exercice du pouvoir parce qu'on va pas faire ça tout seul il faut qu'on fasse ça à plusieurs dans un collectif avec les collectivités territoriales bien sûr avec l'ensemble des corps intermédiaires l'ensemble de la société civile avec le prochain gouvernement les prochains parlementaires mais il va falloir qu'on porte ça dans la manière dont ce quinquennat va être conduit et qu'on garde ça en tête au moment de chaque élection parce qu'il y a l'élection présidentielle qui est un moment qui est majeur évidemment qui met un peu la France en suspens pendant plusieurs semaines mais c'est un moment qui est majeur qui est essentiel il y a d'autres élections et donc c'est cette démocratie continue qu'il faut qu'on porte qu'on porte déjà mais qu'il faut qu'on revendique encore davantage qu'on fasse connaître encore davantage et donc voilà moi c'est un peu ça que je retiens de ces échanges je retiens aussi qu'on a quand même eu des engagements vis-à-vis de ce qu'on porte il y a eu assez peu de langue de bois j'ai vu que ce mot était apparu moi je trouve que par rapport à ce qu'on peut entendre à certains moments il y a eu assez peu de langue de bois je suis d'accord on nous a dit quand on était d'accord avec nous c'était quand même assez clair l'exercice de cours de 20 minutes permet quand même d'être assez efficace je suis assez d'accord franchement la langue de bois voilà donc je remercie franchement je trouve qu'ils ont joué le jeu les gens qui sont venus ils ont vraiment joué le jeu ils n'ont pas cherché à noyer le poisson ils ont dit un peu clairement ce qu'ils pensaient et c'était quand même notre première sur Twitch pour le mouvement associatif et là le mouvement associatif le mouvement associatif passe un cap première sur Twitch et avec quand même 3000 auditeurs en ligne ce qui n'est pas mal donc pour nous c'est une première et ce qui était intéressant pour le grand public c'est qu'à travers les questions qui ont été posées chacun et chacune a pu se rendre compte de la diversité du mouvement associatif on l'a vu c'est tous les secteurs qui rident la société vous l'avez très bien dit peut-être une dernière question parce qu'il y a eu l'interpellation en février c'était cool pour une première sur Twitch pour le mouvement associatif potentiel on pourra peut-être refaire ça à l'occasion il y a eu ensuite ces 13 engagements en faveur de la vie associative que vous avez porté maintenant cette soirée prochaines étapes quelles sont-elles ? il y en a d'autres ? oui on a beaucoup d'autres parce qu'on ne s'arrête pas le travail du mouvement associatif c'est quand même de porter le plaidoyer associatif en permanence on le fait aujourd'hui de façon un peu plus marquée mais on va continuer à le faire on rencontre les équipes de campagne on ne les a pas toutes encore rencontrées donc on va continuer ce travail porter nos propositions nos 13 engagements faire aussi l'écho des propositions de nos membres bien sûr parce que ça c'est extrêmement important c'est un écosystème encore une fois qui est très large donc ça ça continue il y a les élections législatives qui arrivent il va falloir aussi construire nos propositions pour les élections législatives qui sont différentes forcément dans la formulation ça va être autre chose donc ça aussi on va travailler ça tous ensemble avec aussi les mouvements associatifs régionaux en premier lieu mais pas seulement voilà c'est quelque chose qui compte on se retrouve le 10 mai au soir sur la chaîne de Jean Massier pour un débrief de la séquence juste après le second tour donc on saura qui est notre nouveau ou nouvelle ou toujours président de la république et juste avant les élections législatives donc ça nous permettra d'avoir un temps un peu fort pour poser le cap politique après cette élection et dernière date très importante que je vous invite toutes et tous à noter dans votre agenda c'est le 4 juillet droite cité ça devait avoir lieu le 31 janvier il y a une crise sanitaire qui nous a empêchés d'organiser cet événement mais c'est pas grave on se retrouve le 4 juillet cité universitaire la cité universitaire vous notez dans votre agenda attention sinon je vais m'énerver vie associative évidemment et donc c'est la rencontre des acteurs associatifs voilà la dernière édition a été un très grand succès il y a eu près de 1000 personnes qui se sont rassemblées à cette occasion ça a été un tel succès qu'on s'est dit qu'on allait faire ça tous les deux ans c'est assez important de continuer à garder le rythme même si c'est pas toujours évident donc là je salue les équipes derrière qui font quand même un travail colossal donc prochaine édition 4 juillet 2022 avec un nouveau gouvernement des nouveaux parlementaires et donc on invitera le président la présidente de la république le gouvernement les parlementaires et puis on posera un dialogue un nouveau dialogue dans le cadre d'un nouveau quinquennat et dernier point pardon parce que j'insiste quand même là dessus je l'ai dit en introduction mais je vais le redire en conclusion on peut pas y arriver tout seul ça c'est clair on va pas enfin le message qu'on veut porter il est énorme c'est massif c'est colossal c'est vertigineux le travail qu'on a à accomplir on peut pas le faire tout seul on doit le faire dans des collectifs avec des partenaires et c'est aussi le sens des collectifs dans lesquels on est engagé donc je le redis parce que je pense que voilà c'est essentiel la coalition générosité la plateforme interassociative du service civique vous avez compris le service civique c'est un message qu'on veut porter bien sûr le SS France et le pacte du pouvoir de vivre c'est des instances qu'on investit beaucoup qu'on va continuer à investir parce que voilà on peut pas enfin on est déjà beaucoup le monde associatif mais c'est bien de se confronter encore plus largement à d'autres pour porter des messages ambitieux et de façon plus comment dire efficace voilà merci 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 voilà donc c'est clair qu'il a annoncé le 10 mai rendez-vous le 10 mai à 18h pour un débrief mais de rien Claire toutes et à tous et on va vous souhaiter une très bonne soirée ah oui alors attendez partez pas il y a un cocktail ah il y a un cocktail pour ceux qui sont sur place évidemment oui pour ceux qui sont sur place on va avoir des coups alors merci bon vous vous restez par contre attention ne partez pas sinon je m'énerve voilà donc c'est la fin de cet événement les candidats face aux associations on va débriefer rapidement ensemble mais donc Claire l'a annoncé je vous donne rendez-vous nous vous donnons rendez-vous le 10 mai prochain après la présidentielle pour débriefer cet événement débriefer l'élection présidentielle les positions des différents candidats sur ces sujets avec le mouvement associatif et ce sera l'occasion du coup d'aller un petit peu plus en profondeur dans les sujets qui ont été abordés ce soir et qui je pense pour une partie d'entre vous a été une découverte quand on parle de contrats d'engagement républicain de statut du bénévole de pratique du pouvoir en lien avec les associations tous ces enjeux là voilà quoi voilà voilà donc 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 voilà c'était super intéressant en tout cas comme événement ce soir si moi je fais mon débrief de mon côté clairement on a vu des candidats qui bon tous sans exception et c'est pas une surprise mais ça va s'en dire mais ça va quand même mieux en le disant tous sans exception valorisent le rôle des associations en France on n'a pas entendu un seul candidat qui se plaint des associations en disant que c'est nul il faut en limiter le nombre en limiter etc voilà tous les candidats disent tout le bien qu'ils pensent des associations du lien notamment dans dans le rôle dans le lien social dans les territoires dans la solidarité et puis voilà on fait pas la litanie de tous les secteurs dans lesquels sont présentes les associations mais en gros c'est une force énorme qu'a la France d'avoir un tissu associatif ancien implanté avec plein de bénévoles etc donc on a entendu que des candidats qui allaient dans ce sens là on a entendu des candidats qui ont toutes et tous dit que s'ils arrivaient à la présidence de la république ils mettraient en oeuvre des actions concrètes enfin plus ou moins concrètes ça dépend des candidats il y en avait qui étaient quand même un peu un peu flou flou quand même dans l'idée mais en faveur des en faveur des associations je pense que celui qui a été le moins flou c'est Damien Abad Damien Abad on lui demande est-ce que si vous aviez qu'une mesure à prendre pour les associations plutôt que de répondre ce serait renforcer le lien non non il a répondu bah nous on fera une loi on fera une loi pluriannuelle de programmation pour le secteur associatif pour que les gens sachent à quel horizon on va une loi de programmation donc à plusieurs années et tout donc voilà sur les questions flash sur les questions flash bah tous les candidats de gauche étaient d'accord à l'exception de Clémentine Autain pour Jean-Luc Mélenchon sur la question du service civique c'est critiqué quand même à la France Insoumise le service civique qui veulent le remplacer par un espèce d'emploi jeune de 5 ans minimum un truc sur lequel il faudrait creuser il aurait fallu que Clémentine Autain ait davantage de temps pour expliciter ce qu'elle a voulu dire parce que ça sent plus le dispositif d'insertion dans l'emploi d'insertion professionnelle que le dispositif de soutien au secteur associatif et à l'engagement des jeunes je n'ai pas vu toute l'émission il y avait qui comme intervenant politique il y avait Clémentine Autain qui représentait Jean-Luc Mélenchon il y avait Patrick Cannaire pour Anne Hidalgo il y avait Julien Bayou pour Yannick Jadot il y avait Pierre Laurent pour Fabien Roussel Damien Abad pour Valérie Pécresse et Christophe Castaner pour Emmanuel Macron Je vois comment on peut défendre le maintien dans la pauvreté à 500 euros qu'est le service civique le service civique a une longue histoire le service civique a été porté par le mouvement associatif par les associations elles-mêmes notamment dans les quartiers populaires c'est cette fameuse association dont a parlé Claire Toury en leur faisant un big up qui s'appelle Unicité Unicité c'est une très grande association qui agit notamment dans les quartiers populaires et dans les banlieues qui s'est considérablement mobilisé notamment après l'épisode des émeutes dans les banlieues de 2005 et qui a développé un dispositif d'engagement associatif pour les jeunes à la demande des jeunes dans les quartiers qui voulaient se mobiliser pour les quartiers il y a probablement des jeunes parmi vous plus jeunes que moi qui n'ont pas de souvenirs de ce que ça a été 2005 un moment majeur dans l'histoire des banlieues et de la jeunesse et énormément dans beaucoup beaucoup de quartiers populaires ce que j'appelle quartiers populaires c'est ce qu'on appelle vulgairement les banlieues dans beaucoup de ces banlieues énormément de jeunes se sont mobilisés se sont organisés ont créé des collectifs des associations et il y a eu une véritable envie de beaucoup de jeunes de s'engager dans des associations et de trouver un moyen qui leur permette de s'engager dans l'associatif avec un rythme plus soutenu que seulement avec un rythme plus soutenu que seulement en étant bénévole un peu à l'arrache et donc c'est là que des associations comme Unicité mais notamment Unicité ont inventé le dispositif du service civique alors il existait un espèce de sous-dispositif qui existait avant qui s'appelle le service civil volontaire le SCV dans lequel je ne vais pas rentrer moi j'ai connu le SCV à l'époque et moi j'ai connu la bascule entre le SCV et le service civique parce que j'ai fait partie des groupes de travail à l'époque au gouvernement qui concertaient les associations sur le sujet de la mise en place d'un service civique et donc c'est Unicité qui a participé à l'invention du service civique et c'est ce qu'a rappelé Claire Tourie d'ailleurs c'est intéressant elle l'a dit en fait Unicité ils ont carrément fait dans l'illégalité c'est-à-dire qu'il n'y avait tellement rien dans la loi qui existait entre le statut de bénévole et le statut de salarié il n'y avait rien qu'en fait Unicité ils ont inventé ils ont bricolé des contrats complètement extraordinaires du droit commun en disant bah let's go on va créer des statuts on va créer des systèmes qui vont permettre aux jeunes de s'engager dans un temps long sur un projet dans un contrat avec les associations qui vont les héberger les accueillir pour qu'ils mènent leur projet et donc le service civique a été développé à partir de l'expérimentation d'associatifs à la demande du secteur associatif qui réclamait qu'il existe un autre système que seulement parce qu'à part ça si le service civique n'existait pas il y avait les stages mais c'était le bordel parce qu'il fallait que le jeune soit en formation il fallait que le jeune soit forcément soit conventionné pour qu'il soit protégé et puis il y avait le paiement au black donc sans cotisation sans rien donc voilà le service civique a été mis en place à partir de c'était quoi 2010, 2009, 2010 un truc comme ça de mémoire petit à petit et donc il y a eu beaucoup de débats y compris à l'Assemblée nationale au Sénat sur quel service civique on veut de quelle manière c'était Martin Hirsch à l'époque j'en souviens très bien qui a mis en place le livre vert pour les politiques publiques puis le service qui comprenait notamment le service civique pour les politiques jeunesse pardon le livre vert et donc il y a eu beaucoup de débats sur les structures associatives qui peuvent les accueillir et puis pas que les structures associatives y compris les pouvoirs publics au niveau local notamment les collectivités locales et donc voilà et donc il y a des dérives il y a des dérives du service civique bien sûr il y a des dérives qui sont connues malheureusement qui sont identifiées des structures notamment des collectivités locales qui ne savent pas accueillir des volontaires en service civique des associations qui ne respectent pas le principe de base de ce qu'est le volontariat notamment l'engagement du volontaire lui-même dans une mission dont il participe à la co-création à l'écriture des associations qui ne respectent pas non plus le principe d'un service civique c'est censé être une mission d'engagement c'est pas censé remplacer un permanent salarié même si un service civique peut participer à des fonctions support au sein de l'association c'est normal il participe à la vie de l'association au même titre que les autres acteurs de l'association mais il y a des dérives de la même manière qu'il y a des dérives dans les stages c'est un autre sujet les stages mais il y a des entreprises qui tournent avec beaucoup de stagiaires et qui remplacent alors que c'est illégal qui remplacent des postes salariés par des stagiaires qui tournent mais c'est pas parce qu'il y a des dérives dans des entreprises autour des stagiaires qu'il faut supprimer tous les stages de France il y a quand même des stages qui sont utiles pour d'autres jeunes là où il n'y a pas de dérive donc juste le mot volontaire est une bataille quotidienne pour que les jeunes soient appelés à juste titre volontaire et non stagiaires ou jeunes en service mais ça je suis bien d'accord avec toi Malmala moi je me suis toujours battu là dessus et encore une fois là pour le coup je suis jugé parti parce que moi j'ai fait partie justement de toute cette génération avec Claire Toury à l'époque on s'est battu avec Animafac avec Unicité avec la Ligue de l'enseignement avec le mouvement associatif qui n'existait pas encore et je suis complètement d'accord avec toi la notion de volontariat n'est pas respectée par tous les acteurs qui interviennent dans le truc il y a des gens qui considèrent que le jeune en service civique après tout c'est qu'un stagiaire comme un autre alors que non pas du tout c'est pas la même philosophie il n'est pas là pour les mêmes raisons et donc voilà le service civique ça a une longue histoire c'est une vieille revendication du secteur associatif et du coup c'est hyper intéressant que Claire elle conclue cet événement ce soir en disant qu'il y a d'autres débats au sein du mouvement associatif dont on aura l'occasion de parler le 10 mai prochain à 18h je vous le rappelle soyez là c'était pas mieux l'emploi aidé parce que ça remplace au final non ça remplace pas non non l'emploi aidé c'était encore autre chose on peut pas copier les dispositifs les uns sur les autres en disant c'est la même chose en disant un stage c'est la même chose qu'un service civique qui est la même chose qu'un service militaire qui est la même chose qu'un emploi aidé qui est la même chose qu'un bénévole non en fait chacun des trucs s'il y a des mots différents parce qu'il y a des logiques différentes derrière des histoires différentes des statuts différents des modes de rémunération différents les emplois aidés historiquement les emplois aidés c'était pour les jeunes exclus de l'emploi et de la formation et les emplois aidés c'était notamment dans des collectivités mais pas seulement la possibilité ou aussi pour des acteurs tiers notamment des acteurs associatifs d'employer des jeunes et en fait c'était subventionné par l'état c'est à dire qu'en gros le jeune il se retrouve dans il était embauché par une assos par exemple et à peu près 90, 95 voire 100% de son salaire était pris en charge par l'état donc l'état versait chaque mois à l'association le montant du salaire que l'association versait aux jeunes et donc du coup c'était du salariat c'était une espèce de fonction publique dissimulée où en fait on filait plein de pognon pour occuper les jeunes acheter la paix sociale dans les quartiers aussi alors ça dépend parce que les emplois aidés il y en a eu plusieurs au cours de l'histoire de plusieurs types de plusieurs sortes et tout avec plusieurs pourcentages de prise en charge ça dépendait donc il faut surtout rappeler que le gouvernement s'amuse à modifier le dispositif comme ça l'amuse et que donc le dispositif est bancal ouais d'où la question de Claire Tori sur la pratique du pouvoir c'est qu'en fait si le gouvernement ou le parlement même touche au service civique ou aux autres enjeux mais sans concerter les gens que ça concerne on se retrouve effectivement avec des logiques de stop and go on change on bouge t'as des annonces du gouvernement qui t'expliquent qu'on va créer un milliard de services civiques en plus puis finalement t'apprends du mois plus tard que non en fait on a plus d'argent donc du coup on va réduire c'est un bordel il n'y a pas de visibilité pour les acteurs associatifs c'est l'enfer pour les jeunes en service civique aussi le service civique est rémunéré par l'état aussi ouais il est défrayé par l'état il est indemnisé par l'état dans un contrat tripartite entre l'association le volontaire et l'état c'est ça mais le service civique qui a été créé du coup sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy à l'époque dans une logique post enfin bon je ne vais pas rentrer dans le débat si vous voulez on vous expliquera tout ça avec l'artorie l'histoire du service civique avec l'unicité c'est passionnant on vous racontera tout ça le 10 mai prochain parce que là je suis en train de complètement sortir du sujet dont on était en train de parler c'est à dire les propositions des candidats ce soir donc tous les candidats se sont engagés à maintenir le régime des dons et du mécénat pour les associations donc le fameux abattement fiscal enfin abattement fiscal non attention il faut être précis dans les mots qu'on utilise le le merde 66% de comment ça s'appelle aidez moi parce que là je suis fatigué remboursement non c'est pas ça déduction remise d'impôt crédit d'impôt oui c'est ça abattement fiscal déduction non déduction 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 fiscale c'est pas un abattement c'est encore autre chose donc voilà lorsque vous faites un don à une association reconnue d'utilité publique donc il y a un agrément officiel c'est pas n'importe quelle assoce attention lorsque vous faites un don à une association vous pouvez déduire ce don à hauteur de 66% seulement de votre de votre feuille d'impôt voilà on est d'accord il n'y a pas eu un mot sur les mineurs pourquoi tu voulais qu'il y ait un mot sur les mineurs ah tu veux dire les juniors associations ouais non ils n'ont pas parlé des mineurs on n'a pas eu droit de vote à 16 ans très rapidement avec Patrick Caner ça monte pas à 75% pour les associations d'utilité publique ça dépend des assos ici t'as raison il y a un autre régime fiscal à 75% alors moi je vais pas pouvoir entrer plus dans le détail parce que c'est plus spécifique mais tu as raison c'est entre 70 75% ça dépend des assos c'est un fléchage privé vers fonds vaut mieux que l'argent de l'état donne directement alors c'est pas de l'argent public qui va dans le privé attention il faut être très précis c'est pour ça qu'on parle bien de déduction fiscale c'est pas l'état qui donne de l'argent à des gens du privé non non c'est une déduction fiscale des dons faits par les personnes privées et c'est tout le fondement de la loi Coluche à l'époque qui a été votée justement pour ça pour permettre que les gens qui soutiennent des associations n'aient pas une double peine en étant obligés de payer en plus des impôts donc c'était une manière c'est une manière qu'a l'état d'inciter à la générosité directement au sein des acteurs associatifs je disais que cet argent devait être de l'argent public et là des personnes privées qui décident où va l'argent oui décident de soutenir une association c'est une question de voir les choses c'est un débat qu'on peut avoir moi je ne suis pas pour que l'état dise aux gens ce qu'ils doivent faire y compris s'ils ont envie de donner de l'argent tu vois je t'invite à donner de l'argent au The Event n'hésite pas hop là sauf que du qui seuls les riches peuvent orienter le financement des assos plutôt que cet argent passe dans l'impôt donc dans le coin commun non 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 pas du tout encore une fois c'est pour les c'est pour les c'est une déduction sur l'impôt sur le revenu c'est pas sur les un jour faudra que je vous fasse un live sur la fiscalité parce que je me rends compte que j'utilise des mots qui sont très compliqués et les gens qui font de la défiscalisation enfin qui bénéficient de cet abattement fiscal c'est aussi la classe moyenne enfin c'est les gens qui déduisent de leur feuille d'impôt les dons qu'ils ont fait aux assos pendant l'année faudrait inviter l'état à faire son travail bah ça pour le coup c'est une question mais on en parlera aussi le 10 mai si vous voulez c'est une question de conception de l'association est-ce que l'association est un palliatif à l'inaction de l'état ou est-ce que l'association est une liberté pour toute personne de s'organiser et faire des trucs déduction fiscale pour le event ouais est-ce que c'est un peu des deux ça dépend des secteurs ça dépend des moments ça dépend de ça dépend des moments mais en tout cas moi je ne rêve pas d'un monde sans association où l'état ferait tout et la société civile ferait rien ça ne me fait pas rêver du tout je ne rêve pas non plus d'un monde où l'état ne fait plus rien et c'est la générosité des gens qui doivent supporter toutes les missions de service public ça je ne suis pas pour non plus c'est l'éternel débat charité solidarité non non puis même conception de la démocratie vraiment conception de la démocratie travailler avec les corps intermédiaires l'état autoritaire qui décide ce qui est bon pour toi c'est vraiment enfin voilà et c'est d'où la question que posait Claire Touriste sur l'exercice du pouvoir pour le coup là encore une fois j'ai entendu que des représentants des candidats ce soir être assez être assez comment dire enfin assez bienveillant ils ont tous dit même Christophe Castaner il a reconnu qu'ils n'ont pas été top à tous les moments qu'il y a des moments où il aurait fallu mieux associer les gens etc machin tous les autres candidats moi de ce que j'ai entendu ils sont tous pour travailler mieux avec plus de participation des corps intermédiaires plus de représentativité du monde associatif dans ces corps intermédiaires dans les territoires au niveau national etc franchement là j'ai entendu que des candidats qui allaient globalement dans le sens avec peut-être des peut-être des des diphtongues à la marge mais il fallait vraiment tendre l'oreille quoi donc donc voilà non c'est moi j'ai trouvé ça très chouette très intéressant j'espère que vous avez plus tendre l'oreille sur le contrat d'engagement républicain là aussi pas de surprise mais c'était intéressant de les entendre expliquer les quatre candidats de la gauche qui étaient là ont dit qu'ils voulaient abroger le contrat d'engagement républicain et Damien Abad comme Christophe Castaner représentant respectivement les républicains et la république en marche évidemment et sans surprise sont favorables au maintien du contrat d'engagement républicain puisqu'ils l'ont voté à l'assemblée nationale ils s'en sont expliqués Damien Abad a reconnu qu'il aurait fallu mieux le travailler notamment plus en lien avec les associations parce que le but c'est pas de faire chier les assos c'est de lutter contre les dérives de quelques-unes mais en tout cas il est contre son abrogation et Christophe Castaner sans surprise est contre l'abrogation évidemment du contrat d'engagement républicain qui a été mis en place par le gouvernement qui le soutient pas de surprise et il a pu s'en expliquer le juste milieu entre ce qui est à la charge de l'état et ce qui est à ressort des associations n'est pas facile à trouver peut-être qu'il ne faut pas qu'il y ait de séparation stricte entre les deux non plus c'est qu'il y a un moment c'est très bien que des associations mènent des projets dans les territoires y compris sur des domaines qui sont la responsabilité de l'état et c'est pas nécessairement ni forcément un aveu de faiblesse de l'état ou d'inaction de l'état ça peut être une complémentarité même assez bienvenue puis je vous parle même pas des délégations de services publics il y a quand même un paquet d'associations qui mènent des missions au nom de l'état en délégation un centre d'animation un centre de loisirs des trucs comme ça il y en a quand même un paquet qui sont en DSP c'est simple ce qui est d'utilité publique devrait relever de la charge de l'état écoute c'est ta manière de voir les choses moi je je suis absolument pas d'accord avec ça ça me terrifie même un petit peu mais ok la chose qui t'a le plus marqué dans ces débats non pas grand chose m'a marqué plus que d'autres j'étais content qu'on rentre un petit peu dans le fond et qu'on discute des corps intermédiaires et de leur mode de fonctionnement et de la place d'association non 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 il n'y a rien qui m'a marqué en particulier je n'ai pas été très surpris par les propos des candidats je les ai trouvés tous très respectueux du temps de parole et ça c'est cool très respectueux de l'exercice aussi la réforme niveau paperasse ouais ouais ça c'était intéressant ça je pense que les associatifs dans le chat ils ont dû faire des gros oui de la tête quand ils ont entendu la question qui a été posée depuis la salle sur la surcharge administrative c'est un truc c'est un truc totalement lunaire on ne se rend pas compte mais la moindre association loi 1901 qui veut pouvoir bénéficier d'un chouïa de subvention publique ou même de n'importe quoi elle se retrouve à devoir remplir des dossiers d'un niveau de technicité qui relève qui relève en grande partie du enfin d'un niveau de cabinet d'avocat quoi enfin s'il y en a parmi vous qui ne l'ont jamais expérimenté je ne vous souhaite pas de l'expérimenter un jour mais tu acceptes généreusement d'être bénévole d'être président ou trésorier d'une association ou secrétaire général d'une association pour filer un coup de main et tu te retrouves à devoir pondre en moins de 5 jours un dossier à envoyer au ministère machin enfin je vous parle mais au niveau européen c'est pire que tout c'est un non faire les appels à projets ouais 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 non non les appels à projets en plus moi c'est marrant parce que j'ai été des deux côtés de la barrière j'ai été côté associatif qui répond à des appels à projets et j'ai été côté collectivité locale qui lance des appels à projets et j'ai bien vu qu'effectivement il faut laisser du mot il faut laisser du mot aux associations il faut les laisser il faut les laisser souffler il faut que les appels à projets soient le plus simple possible tranquille laisser les associatifs décrire eux-mêmes leur projet il n'y a pas besoin de leur faire des questionnaires de 40 pages c'est sûr c'est plus simple pour rentrer dans les tableurs Excel ensuite mais bon et puis non plus globalement c'est vrai qu'on a entendu cette réflexion de la part notamment de Clémentine Autain de Pierre Laurent de Julien Bayou sur la logique d'appels à projets qui est aussi un sujet un peu méta dans le domaine associatif mais qui a un vrai enjeu y compris de politique publique et justement de ce dont on parle l'État via la logique des appels à projets prend un peu trop la main sur les projets des associations où beaucoup d'associations se retrouvent avec des machines à répondre à des appels à projets pour pouvoir bénéficier de financement et donc de continuer à exister mais il n'y a plus beaucoup de place pour l'initiative de l'association elle-même les associations ont énormément de mal à faire financer leur propre initiative leur propre projet de leur propre manière les appels à projets c'est l'ubérisation de l'associatif les partenariats seraient bien plus profitables ouais 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 mais c'est un enjeu assez important qui en grande partie a accompagné la décentralisation clairement la montée en puissance des conseils régionaux et des communautés de communes et des mairies aussi dans les territoires qui ont de plus en plus de responsabilités qui se retrouvent avec un tissu associatif et aussi il faut le dire il faut le reconnaître avec de moins en moins d'argent donc la mise en concurrence des acteurs associatifs c'est aussi ça c'est à dire que grosso merdo par le passé je vous donne un exemple et puis après je vais m'arrêter là-dessus parce qu'il faut vraiment que j'aille dormir mais t'es maire d'une commune t'as trois associations culturelles qui veulent toutes les trois bénéficier de subventions pour mener des actions culturelles en matière de musique par exemple bon bah quand t'as moins d'argent avant tu devais faire un choix un peu chiant et puis tu devais expliquer à une des trois assos que t'allais leur donner moins de subventions l'année prochaine que l'année précédente et bon politiquement c'était un peu compliqué du coup avec la logique d'appel à projet en fait tu changes de braquet et tu tu crées un système où tu crées un système où ou en fait tu crées un appel à projet pour l'organisation d'un festival de musique et en fait tu mets les trois assos de ton village en concurrence sans leur dire tu leur dis bah répondez à l'appel à projet et et en fonction de comment vous répondez à l'appel à projet on choisira une des trois associations pour bénéficier de la subvention pour organiser le festival de musique c'est très caricatural ce que j'ai comme manière de présenter les choses mais ça représente ça ressemble un peu à ça et donc du coup ça devient plus les assos qui innovent et qui inventent des festivals de musique ça devient la mairie qui commande un festival de musique à une assos vous voyez ce que je veux dire ? je vous ai inventé un exemple pour que vous compreniez la logique de la relation un peu que les appels à projet créent des relations quand même un peu un peu chelou entre les collectivités locales et les acteurs associatifs c'est un appel d'offres bah pratiquement c'est un peu ça alors évidemment c'est très caricatural ce que je vous ai dit parce qu'en réalité c'est des appels à projet beaucoup plus longs dans le cadre d'un projet mené par la mairie ou par la région la région lance le grand plan environnement 2035 du conseil régional et dans le cadre du plan environnement 2035 il est prévu une ligne de subvention à hauteur de 1 million 200 000 euros à répartir entre les associations du territoire qui répondront à l'appel à projet et qui présenteront des projets qui répondront aux objectifs du plan ma région environnement 2030 vous voyez ce que je veux dire ? voilà la subvention de fonctionnement est élémentaire complémentée de la subvention d'équilibre et ponctuellement un appel à projet doté ouais je suis d'accord avec toi même s'il y a des dérives aussi on va pas se mentir sur le simple subventionnement par fonctionnement etc ça pose aussi des questions c'est pas non plus aussi automatique que ça il faut faire attention à pas fabriquer non plus mais bon pour le coup c'est pas aux assos qu'on va faire le reproche de pas faire preuve d'agilité y compris dans leur frais de fonctionnement il y a 2-3 start-up que je connais où il faudrait qu'on discute 2 minutes de leur frais de fonctionnement je dis ça je dénonce personne mais c'est pas aux associatifs qu'il faut donner des leçons c'est tout ce que j'ai envie de dire du coup ça force les associations à s'aligner avec la politique du moment oui 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 c'est vrai absolument oui je suis d'accord avec toi non non mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai ça pose du coup la question des contre-pouvoirs des pouvoirs alternatifs y compris dans les territoires ça pousse les associations à faire appel à la générosité de leurs membres aux dons à des financements complémentaires moi j'ai connu la région Île-de-France à une époque avec les systèmes de reliquats de subvention c'était un enfer en termes d'imprévisibilité de précarisation de l'ensemble du secteur associatif de l'Île-de-France à les socialistes ils avaient inventé un truc à l'époque c'était lunaire on a perdu du pognon moi je m'en souviens on s'est mis en danger à cause de ces connards de la région Île-de-France pardon je suis en train de régler des vieux comptes qui remontent il y a plus de 15 ans on s'en fout c'est de l'histoire passée tout va bien merci d'avoir été là merci au mouvement associatif de m'avoir fait confiance pour diffuser cet événement je tiens à remercier tout particulièrement Faola Émilie Mehdi et Claire Toury avec qui on a travaillé à la préparation de cette émission et avec qui on continue à bosser puisque je vous rappelle qu'on se retrouve le 10 mai prochain à 18h pour débriefer cet événement et pour parler plus globalement des projets du mouvement associatif et pour continuer cette discussion avec les responsables du mouvement associatif et notamment Claire Toury merci à vous d'avoir été là passez une bonne soirée je vous retrouve demain pour un stream spécial en partenariat avec Public Sénat sur les étudiants pendant ce quinquennat le bilan du quinquennat du point de vue des étudiants comment vous avez vécu le Covid votre insertion professionnelle vos stages votre orientation tout ça vous nous raconterez vous me raconterez demain pour que je puisse en parler à l'antenne de Public Sénat mercredi des bisous bonne soirée merci d'avoir été là ciao merci d'avoir regardé cette vidéo !